Mesdames, Messieurs, bonjour, Mesdames, Messieurs les représentants, chers collègues, bonjour, Mesdames, Messieurs de la presse, bonjour, Mesdames, Messieurs du public, bonjour. La séance est reprise, je vais demander au secrétaire général de bien vouloir lire les procurations qui ont été déposées. Monsieur le Président, nous avons reçu les procurations de Mme Bouzi, Mme Stella Rochette, de M. Frébo-Jean-Alain, Mme Françoise Tama, de Mme Irchon-Nounotea, M. Jacques-Ibriand, de M. Marei Urateina, Mme Rosina Chinfou, de Mme Mouévé à Mouvelomique à Mme Sabrina Burt, de M. Sommers-Eugène à Mme Linda Taharagi, de M. Keremate Ruben à M. Roberto Ferit-Hem, de Mme Touche-Obuyer à Catherine à Mme Juliana Marti, de M. Van Bastolaire-Rémo à Mme Daniel Persegal, de Mme Fuletida à M. Philippe Schill, de M. Floss Gaston à Mme Armel Merceron, de Mme Pascal Haïti à M. René Komoutini, de M. Lison Marsonet à Mme Sylvia Nteroatea, de M. Riveta Frédéric à Mme Romance-Flore, de Mme Tahuatama-Juliette à Mme Irti Teoura, de M. Théata Michel à Mme Monique Richetan, de M. Tonson Gaston à Mme Emma Maraya et enfin de M. Vaila Rohouar à Mme Parker-Elanor. Merci. Je demande au secrétaire général de bien vouloir donner lecture du projet d'ordre du jour. M. le Président, la conférence des présidents réunies lundi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1. Approbation de l'ordre du jour. Point 2. Séance de questions orales. Point 3. Examen des rapports des projets de loi de pays, de délibération et de proposition de loi de pays. Point 4. Désignation de rapporteur des projets de proposition de loi de pays. Point 5. Examen de la correspondance. Point 6. Convocation de la prochaine séance. Et enfin, point 7. Clôture de la séance. Madame la Présidente. Merci. Je demande à l'Assemblée d'approuver l'ordre du jour qui est proposé. M. Jérôme. M. le Président, Mesdames, Messieurs, Yorana, compte tenu du fait que ce matin, les ministres sont affairés au préconseil, et je propose de reporter les questions aux ministres, questions orales, en fin de séance. Oui, M. Fritsch. Merci, M. le Président. Bonjour tout le monde. Bon, M. le Président, normalement, il y a toujours un ministre chargé des relations avec l'Assemblée, nommé par le gouvernement, et c'est vrai qu'il n'y a personne, peut-être, qui le boude aujourd'hui. Oui, ça m'étonne que ce soit le préconseil qui les retienne. Ce sera vraiment la première fois qu'un gouvernement ne daigne pas être représenté lorsque les représentants du pays se réunissent. Nous, on est opposé en tous les cas au report, et on peut suspendre la séance et attendre l'arrivée du ministre chargé des relations avec l'Assemblée. Merci, M. Fritsch. M. Buissou. M. le Président, bonjour. Mesdames et Messieurs les représentants, bonjour. Mesdames et Messieurs du public, et de même que nos amis journalistes, bonjour à tous. M. le Président, pour avoir été dans un gouvernement et assisté à des préconseils, et vu la productivité de ce gouvernement de toute manière, on s'interroge sur ce type d'excuses données par M. Géros pour expliquer l'absence et du Président, du Vice-président et des autres membres du gouvernement. Alors, c'est certainement une opération dilatoire de la part de l'UPLD qui veut esquiver un certain nombre de questions dérangeantes que nous pouvons lire dans la liste des questions au gouvernement. Je note notamment la question liée à Morinda et à des explications à donner sur, notamment, l'effacement de l'ardoise. C'est peut-être des questions comme ça qui font que ce gouvernement n'est pas là et que M. Géros se fait le porte-parole d'un gouvernement gêné. Donc, nous sommes, nous aussi, opposés au fait de remettre ces questions en cause et nous souhaiterions que le gouvernement soit présent, quitte à suspendre, effectivement, cette séance. Je vous remercie. M. Tepharevé. Oui, bonjour, M. le Président. Chers amis, Yorana Kerkoyaré. À ma connaissance, il y a un ministre qui est chargé des relations entre l'Assemblée et le gouvernement. du fait qu'il savait hier que nous allons nous réunir aujourd'hui. Il aurait pu prendre ses dispositions pour être présent et représenter le gouvernement. Parce que c'est M. Tepharevé, M. Atouahoui Tepharevé, qui est le ministre chargé des relations avec l'Assemblée. Je ne veux pas croire dans ce instant qu'il n'a pas été informé de ses problèmes de calendrier. Sinon, ce n'est pas la peine qu'on se réunisse aujourd'hui. M. le Président. M. le Président, s'il vous plaît. Regardez un peu à votre droite. Merci, M. Tepharevé. Oui, ne vous inquiétez pas. J'ai mon oreille droite, vous avez entendu. M. Matahouah, dernière intervention. Et ensuite, je vous ferai une proposition. M. Matahouah, vous avez la parole. Oui, M. le Président, bonjour tout le monde. Hier, nous devions nous réunir hier pour ouvrir cette séance. Le gouvernement était là. Mais l'opposition a fait sa grande boutade hier. Et aujourd'hui, ils sont là. Mais maintenant, ce n'est pas... On veut tout simplement modifier l'ordre du jour d'aujourd'hui, à savoir que cet après-midi, on passera à l'effet séance orale de cet après-midi. En fin de séance. Parce que là, ils seront là, cet après-midi. En fait, ce n'est pas pour esquiver, comme on a dit tantôt, sur Mourinda ou quoi de ce soir. Mais non. Mais comme ils ont un emploi chargé ce matin dans la réunion du pré-conseil, nous demandons tout simplement de modifier une partie de cet ordre du jour, à savoir l'effet sens orale, ce qu'on repartait à la fin de séance de cet après-midi. Mais si l'opposition n'avait pas fait cette grande boutade hier, on l'aurait fait déjà hier. Maintenant, ben voilà. Ce n'est pas de notre ordre quand même. Voilà. Marourou. Bien. Je ne souhaite pas qu'on repart dans la polémique. Je pense que chacun et chacune s'est exprimé dans la presse hier. Et celle-ci, on a fait le relais. C'est dans sa grande mensuétude. Ce que je vous propose, je parle de deux faits. Premièrement, effectivement, il n'y a pas de ministre aujourd'hui. Et organiser une séance de questions orales dans ces conditions me semble être difficile. Le deuxième fait, l'article 38 de notre règlement intérieur indique que la séance de questions orales peut se tenir durant la séance, avant la clôture. Donc il n'a pas été déterminé que cette séance de questions orales se tiennent nécessairement au début. La proposition de modification qui est faite par la majorité est à mon sens une modification mineure, puisque ce n'est pas un retrait partiel d'un point de l'ordre du jour. Ce n'est pas non plus un rajout. C'est simplement une modification dans le déroulement de cet ordre du jour. Donc je vous propose que nous passions au vote sur la base du projet d'ordre du jour avec la séance de questions orales qui sera faite à la fin de la séance, avant la clôture de la séance. Donc nous passons au vote. Ceux qui sont pour... A l'unanimité. A l'unanimité. Je vous en remercie. Donc l'ordre du jour est approuvé. Non, non, non. Pardon. Ce n'est pas à l'unanimité. M. Buissou, vous... Pardon, je vais refaire le vote à ce moment-là. Très bien. Alors, je répète, nous passons au vote. Ceux qui sont pour... 29 voix pour. Ceux qui sont contre. Zéro voix contre. Ceux qui s'abstiennent. 27 abstentions. Donc l'ordre du jour tel que proposé est approuvé. Nous allons passer par conséquent à l'examen des rapports, des projets de loi du pays et de délibération, ainsi que de propositions de loi du pays. Pour ce faire, nous allons... M. le Président, excusez-moi. Oui, M. Mataoua. Permettez-moi de vous demander aussi d'accorder ton parole à Mme Marina qui souhaiterait intervenir sur un fait personnel qui la concerne. S'il vous plaît. Cela me gêne un petit peu, M. Mataoua, parce que ce n'est pas prévu ainsi dans le règlement intérieur. Si tu étais une explication de vote, je lui aurais laissé la parole. J'aurais souhaité que vous m'en ayez parlé avant. À ce moment-là, j'aurais pu vous répondre facilement. Là, en l'occurrence, vous me parlez d'un fait personnel. Je suis un petit peu gêné, parce que si chacun y va de ses faits personnels... Non, non, non. On ne passe pas d'un fait personnel à une explication de vote, sauf si c'est une explication de vote personnelle. Vous êtes assez tolérant. M. le Président, je pense que la personne dont il s'agit s'est très peu exprimée, sinon pas du tout, depuis qu'elle a siégé au sein de notre Assemblée. Et à son grand regret, elle a été prise à partie lors de la dernière séance. Donc, ne sachant trop comment faire pour intervenir et puis user de son droit de réponse pour défendre au moins son point de vue par rapport à sa mise en cause personnelle, donc elle a sollicité tout simplement s'insérer dans le cadre de l'ordre du jour pour pouvoir au moins apporter son point de vue par rapport à la prise à partie dont elle a fait l'objet lors de la dernière séance. Maroula. Bien. M. Géros, j'en prends note. Il sera fait droit à cette demande en application néanmoins de l'article 17 du règlement intérieur, dernière linéa, qui dit que la parole peut être accordée aux représentants qui la demandent pour un fait personnel, mais seulement en fin de séance. Voilà. Bien. Si vous le voulez bien, nous allons passer à l'examen du premier rapport, rapport numéro 89-2006, relatif à un projet de délibération portant réglementation de la prise en charge par le budget du Conseil économique, social et culturel de Polynésie française, des frais de fête et cérémonie et de certains frais téléphoniques. Je demande au rapporteur, Mme Thuichaud-Buyard, de bien vouloir présenter son rapport. Merci. Merci, M. le Président. M. le Président, bonjour. Mesdames, Messieurs les représentants, bonjour. Mesdames, Messieurs du public, bonjour. Mesdames, Messieurs les journalistes, Yorana. Par lettre numéro 141 PR du 5 juillet 2006, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant réglementation de la prise en charge par le budget du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française, des frais de fête et cérémonie et de certains frais téléphoniques. Avant la loi organique de 2004, la réglementation relative aux frais de fête, des cérémonies et frais téléphoniques du Conseil économique, social et culturel était dédictée par voie d'arrêtés des en Conseil des ministres, en l'occurrence les arrêtés numéro 151 CM du 27 janvier 1998 et numéro 207 CM du 28 février 1991 modifiés. La loi organique de 2004, ayant transféré à l'Assemblée de la Polynésie française la compétence pour fixer l'ensemble des règles relatives au CSC, il convient de modifier les textes de l'institution en conséquence. Le projet de délibération présentée reprend les règles établies précédemment en conformité avec celles également prévues pour le gouvernement et l'Assemblée de la Polynésie française. C'est ainsi que l'article 1 définit ce qui constitue des dépenses de fête des cérémonies pour le CSC. L'article 2 organise les modalités de prise en charge de ces frais. L'article 3 fixe les frais d'installation, d'entretien et d'abonnement des postes téléphoniques installés au domicile du président du CSC. L'article 4 prévoit la prise en charge d'un téléphone portable et des frais de communication et afférents au bénéfice du président et du secrétaire général du CSC. L'ensemble de ces frais seront pris en charge par le budget du CSC. Tel est l'objet du projet de délibération 6 juin que les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission des institutions et des relations internationales d'adopter. Merci, M. le Président. Merci, Mme le rapporteur. La discussion générale est ouverte. Je rappelle qu'en conférence des présidents, cette discussion générale a été fixée à 60 minutes, 3 minutes pour chacun des non-inscrits, 24 minutes pour l'UPLD et 18 minutes pour le Tahouira Houda Atira. J'invite par conséquent le premier intervenant des non-inscrits à bien vouloir prendre la parole. Mme Fulaire, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Président de la... Pardon. M. le Président de la Fondée, M. le... Non. Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs les auditeurs et internautes, chers publics, Yorana. Ce dossier fait état d'un cadre juridique déjà mis en place puisqu'il fait l'objet d'arrêter en Conseil des ministres. Il s'agit en effet d'un simple réajustement par rapport à la loi organique. Une suggestion, cependant, semble être appropriée pour l'application de cette délibération. Par exemple, les représentants qui bénéficient, selon les règlements de l'Assemblée de Polynésie française, de la prise en charge mensuelle des abonnements et des frais de télécommunication et d'Internet est assuré selon les limites suivantes. Une somme forfaitaire équivalent à une tarification de 1 200 unités téléphoniques de base TTC par représentants de l'Assemblée de Polynésie française aux îles vivants. Cela revient donc à environ 38 000 francs par mois. Sur la durée annuelle, cela représente à peu près 456 000 francs. Pourquoi ne pas appliquer le même système au président du CSC plutôt qu'une consommation illimitée? Ne l'oublions pas, c'est dans un souci d'exemple pour tout un chacun que nous devons tous adopter une conduite juste et appropriée. Merci de votre attention. Merci Madame Fulaire pour le groupe UPLD. M. Mataroua. Oui, c'est Madame Françoise Taman qui interviendra pour le groupe UPLD. Madame Taman, vous avez la parole. Pratitini Maruru, Sous-titrage MFP. 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 Que dirions-nous, nous représentants, si dans les textes qui évoquent notre Assemblée, celle-ci était dorénavant systématiquement qualifiée d'APF ? Dans ces conditions, il serait parfaitement approprié que le gouvernement nous propose lui-même d'amender, dans le sens que j'évoque, son propre texte. Il y a là, en effet, il y a là, en effet, il y a là, en effet, il y a une défaillance manifeste du secrétariat général du gouvernement dans sa mission de faire respecter les circulaires en vigueur sur les règles de rédaction et de construction des textes soumis à l'adoption du gouvernement et de notre Assemblée. La seconde observation de forme que je souhaite exprimer est de constater que le texte mis en discussion, qui concerne pourtant des règles d'engagement de certaines dépenses, ne s'incorpore ni dans la délibération fixant la réglementation générale en matière budgétaire, comptable et financière, ni au chapitre 2, intitulé des règles budgétaires et comptables, du titre 4 de la délibération 2005-64 APF du 13 juin 2005, régissant proprement le Conseil. Je ne pense pas que cette voie d'un texte autonome rende la lecture du droit très pratique et très accessible à nos concitoyens, alors même que cette exigence est dorénavant un principe constitutionnel reconnu par la jurisprudence du Conseil du même nom. Là encore, j'ai le sentiment d'une défaillance du secrétariat général du gouvernement, qui n'exerce plus le devoir de contrôle qui lui est conferé par les textes, et ne s'assure plus de la qualité des actes soumis à notre approbation. Devons-nous voir là un exemple supplémentaire de la déliquescence du travail juridique produit par la présidence du pays ? La question mérite à mon sens d'être posée. L'étranger observation de forme tiendra dans le dépôt d'un amendement que je vous proposerai visant à mettre en banque français la rédaction du premier tiré de l'article premier et à soustraire la possibilité pour le Conseil de financer la tenue de spectacle, car ce n'est pas sa vocation. Venons sur le fond des choses à présent. Je dois avouer que nous sommes passablement troublés par le fait que le gouvernement ait marqué plus d'empressement à nous saisir d'un texte visant à l'engagement de déponge de fêtes et cérémonies qu'à résoudre les problèmes de représentativité nés de la décision du tribunal administratif de Papé-Été d'annuler par jugement du 11 juillet 2006 les dispositions de l'article 6-13 à 16 de la délibération 2005-64 APF du 13 juin 2005. Déjà, à la suite du vote de cette délibération, nous avions constaté que le gouvernement avait pris de fort longs délais pour parvenir à acter la désignation de l'ensemble des conseillers, pris au piège de son raisonnement de ne pas retenir de solutions aisées à mettre en œuvre pour la nomination des conseillers issus des îles. Avec la dernière décision du tribunal administratif, le voici condamné à revoir sa copie pour avoir fait inscrire par sa majorité dans le collège de la vie collective et contre donc le respect du droit, quatre entités représentant en fait des activités de production qui auraient dû normalement figurer au sein du collège des entrepreneurs et travailleurs indépendants. Aussi, c'est aujourd'hui la représentation des secteurs de l'agriculture et des petits perniculteurs qui mériteraient d'être réintégrés au sein du second collège de l'institution, imposant de fait que le gouvernement définisse qui doit en sortir et qui doit venir compenser la perte constatée au troisième collège. En ne procédant pas ainsi rapidement, il est clair que le gouvernement ne répond pas à l'exigence de trois collèges numériquement égaux en conseillers et cumulant au total 51 personnalités en activité. Chacun pourra ainsi comprendre qu'il y a là une exigence d'équité, de crédibilité des avis rendus par l'institution, exigence dont on peut penser qu'elle ne fut pas exactement remplie jusqu'à présent par la faute du gouvernement, puisque la décision du tribunal jette objectivement un trouble sur le travail accompli à ce jour par l'institution. Dans ces conditions, monsieur le ministre qui n'est pas là, vous voudrez bien nous dire vos intentions dans cette affaire et dans quel délai pour établir une institution dorénavant correctement formée et parfaitement représentative de tous les organismes qui concourent à la vie économique, sociale et culturelle. Avant de conclure, et parce que l'actualité récente me paraît devoir le commander, je souhaite vous faire part de notre sentiment au regard de la demande de budget retenue par l'institution pour l'exercice 2007, soit 169 millions de francs pacifiques, soit une hausse d'une année sur l'autre de près de 41%, soit 49 millions de plus. Avouez, mes chers collègues, qu'une telle perspective apparaît outrancière au moment où nous avons affaire des économies sur le train de vie de nos institutions plutôt que de rajouter des dépenses improductives. D'autant que la motivation rapportée par la presse datée du 19 septembre dernier de ce surcroît substantiel de dépenses, qui n'est pas liée à une majoration du nombre des conseillers siégeant au sein de l'institution, apparaît pour le moins contestable. En effet, il s'agirait de porter de 25 à 30 ou 33 le nombre des conseillers pouvant siéger dans une commission et, par voie de conséquence, multiplier d'autant les indemnités de vacations. Avec un tel nombre de personnes par commission, je ne crois pas du tout que le travail gagnera en qualité et en profusion, car chacun sait combien il est plus difficile de travailler correctement en accroissant substantiellement le nombre de personnes. Je rappelle également qu'en 2005, nous avons substantiellement révisé à la hausse le montant des différentes indemnités servies aux conseillers et que celui-ci, à la différence de ce qui prévalait antérieurement, est dorénavant exprimé en point d'indice calé sur la valeur régulièrement évolutive du point d'indice de la fonction publique du pays. J'ajoute, à l'instar de ce qui prévaut pour notre Assemblée, qu'il serait légitime que le Conseil, en tant qu'institution responsable et à défaut d'y être formellement obligé par la loi statutaire, s'appliquent à lui-même les principes suivants, tirés de l'article 129 alinéa 4 de notre statut, et je cite, « la progression d'une année sur l'autre du budget de fonctionnement de l'Assemblée ne peut, à représentation constante, excéder celle de l'évolution prévisible des recettes ordinaires telles qu'elle est communiquée à l'Assemblée, au plus tard, le 1er octobre, par le Président de la Polynésie française. J'espère, M. le ministre Contoum, fort de vos liens particuliers avec le Président du Conseil, que vous mettrez tout votre poids pour le convaincre, et avec lui sans bureau, de participer à la maîtrise de nos dépenses publiques. En tout cas, nous souhaitons connaître quelle est votre position sur ce sujet. Je me souviens, en effet, que vous aviez pris des engagements à notre égard de maîtrise des coûts lors du débat sur la délibération qui régit aujourd'hui la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement du Conseil. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Mme Miriti. Pour les non-inscrits, M. Buissou. Merci, M. Buissou. Merci, M. Buissou. Merci, M. Buissou. Merci, M. Buissou. On dirait l'écoute, c'est qu'il y a l'étre de qui est de l'étre de la vie, qui est de l'étre de la vie, et la vie de la vie à l'étre de la vie. Donc, il faut que il y ait une question de la vie, et il faut essayer de mettre en place, et la vie de la vie. Pour lesqués, il faut bien faire quelque chose de le fait l'a dit qu'on le Hammer c'est évident. Nous venions avec des renferments par 14e 10. svatheciel ici a fait 8 euros ne s'ils ARE enfin avez dit que nous sommes venus ? Ce n'est pas trop. Il n'est pas gros. Si on cliche le french saber que des blancs seraient Ce n'est pas la lumière de l'âne, mais des formes de l'âne, par la lumière de la lumière, des formes de l'âne, c'est la lumière de l'âne. La lumière de l'âne, c'est la lumière de l'âne et de l'âne. Il faut une lumière de l'âne, il faut un peu plus clair. Merci Monsieur Bissou pour le Groupe UPLD. Merci. 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 Merci Monsieur le Président. Merci. 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 Fritz. Décidément, la dengue est contagieuse. Il faudra faire attention. N'en parlons pas trop, s'il vous plaît. Pour les non-inscrits, y a-t-il un autre intervenant ? M. Tifari. Merci, M. le Président. Pour notre part, nous sommes sur notre faim. On n'est pas encore atteint de dengue et pourtant nous sommes sur notre faim. Pour quelles raisons ? La première, c'est qu'au sein même du Conseil économique, social et culturel, il n'y a pas eu unanimité sur ce dossier. Dans les débats internes, des représentants d'organisations syndicales de salariés et des représentants d'employeurs se sont opposés. Et je vais essayer d'être leur porte-parole. Je sais que ça va être difficile de se faire entendre, mais je vais quand même tenter le coup. Parce qu'on est là pour débattre. Lorsqu'on est candidat à un tel poste, on cherche d'abord à se renseigner sur ce qui nous attend quand on assume ses fonctions. Celui qui assume ses fonctions, tant mieux pour lui, assume néanmoins également, et c'est la première fois que l'on assiste à un tel cumul, les fonctions de président du Conseil d'administration de la CPS. Où là-bas, les frais de représentation ne sont pas négligeables. Au CESC, ce que vous nous demandez là, c'est le principe. Nous ne sommes pas opposés. Mais je veux attirer votre attention sur des règles d'éthique, si on pouvait accepter de se les fixer ensemble. Aujourd'hui, le monde politique est l'objet d'attaques de toutes parts des partenaires, notamment de la société civile. Or, sur ce dossier, il s'avère que la société civile fait pire que les politiques. Puisque celui qui exerce ses fonctions cumule plusieurs fonctions et va bénéficier d'avantages non négligeables. Quelques-uns parmi nous, dans cette enceinte, ont déjà assumé les fonctions ou de président du CESC ou de président de la CPS, sans pour autant cumuler les deux. Je peux vous assurer que, lorsqu'on assume ne serait-ce qu'une des deux fonctions, au niveau des frais de représentation, ceux-ci sont conséquents. Et il y a toujours eu, au niveau du monde du travail, un consensus sur le non-cumul de ces deux fonctions. Malheureusement, pour le monde du travail, pour la société civile, il a fallu que ce soit le secrétaire général de la CSTPFO qui soit candidat pour que l'intéressé cumule tout. Je n'en fais pas une question de personne, mais j'essaye de placer le débat au niveau de l'éthique. Est-ce qu'on ne peut pas, parallèlement à cette démarche, M. le Président, c'est vous qui pouvez me répondre, puisque je ne suis pas membre de cette commission, voir comment mettre en place des règles d'éthique sur le non-cumul de ces fonctions, ou faire accepter ? Parce que je sais qu'au niveau du débat à l'intérieur du CSTPFO, cette question a été abordée par les intéressés. Mais les textes sont étudiés, examinés et adoptés ici, dans cette enceinte. Le débat est ouvert. Nous sommes, pour notre part, M. Berrandon et moi-même, entièrement d'accord sur la modification qui est proposée sur la notion de spectacle. Parce que de quel droit, aujourd'hui, on va accepter que le CESC puisse organiser des spectacles ? Dans ces conditions, nous aussi, ici, on va organiser des spectacles. Et on va demander des frais supplémentaires. On n'est pas là pour ça. Eux ne sont pas là pour ça. Organiser des réceptions, oui. Mais des spectacles, non. C'est deux mondes différents. Là aussi, le débat, il doit se faire. Voilà pourquoi, M. le Président, nous souhaitons, M. Berrandon et moi-même, faire cette intervention, placer le débat au niveau de ses règles d'éthique, et dire haut et fort que, si cette question n'est pas acceptée, malheureusement, on s'abstiendra dans ce vote ou en vote raconte. Merci. Merci, M. Tepha Révé. Pour le groupe UPLB, M. Géros. Merci. 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 C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. 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 C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, 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 c'est vrai. Et je le confirme, oui, nous avons proposé à rémunérer ceux qui quittent leur travail pour travailler en commission intérieure. C'est ce que vous continuez à faire aujourd'hui. Si vous n'êtes pas d'accord, enlevez-le. Mais, M. le Président, je ne peux pas laisser dire de telles allégations. La deuxième chose, si j'ai répondu à ce que j'ai dit hier concernant cette majorité, c'est mon problème et c'est ce que nous ressentons. Car nous avons été évincés de partout. Nous ne sommes pas dans le bureau, nous ne sommes pas dans les commissions. Vous nous avez évincés de partout. Vous venez de nous proposer la représentation de certains de nos collègues dans les commissions. Vous n'avez pas voulu de nous. Mais ce que je trouve culotté de sa part, c'est qu'elle vient ici en parler après qu'elle ait accusé nos représentants des îles d'avoir saboté la séance d'hier. Ça, je ne peux pas accepter, M. le Président, parce qu'elle-même, elle n'était pas présente à la séance d'ouverture, ici, lorsque M. Oscar Temadou a fait son discours, lorsqu'elle ne vient pas nous donner des leçons. Mon Réa est à cinq minutes. Pourquoi elle n'est pas là ? Alors, naturellement, M. Maïdan Matawa nous dit qu'ils avaient tous la dingue. Moi, je veux bien. Mais ne nous prenez pas pour du n'importe quoi. Alors, je dis à Mme Tamarin, c'est mieux qu'elle arrête, parce qu'elle effrite mon amour pour elle. Il y a de l'érosion dans l'air. Et si elle continue comme ça, je risque d'être méchant. Mais, M. le Président, qu'elle arrête de dire n'importe quoi, c'est fatigant. Et on est obligé de répondre à chaque fois, c'est fatigant. Elle nous fatigue, elle nous use. Et pendant ce temps, le travail n'avance pas. Alors, M. le Président, on peut continuer. Merci. Merci, M. Fritsch. Effectivement, vous êtes visiblement usé. Mais, c'est vrai qu'il y a un proverbe qui dit qu'il aime bien, châtie bien. C'est peut-être ce qui se passe entre vous deux. Pour l'UPLD, il vous reste 11 minutes si vous souhaitez utiliser ce temps. Alors, j'aimerais, bien entendu, dire à M. Fritsch que s'ils ont été évincés de partout, c'est tout simplement parce que vous nous avez évincés du perchoir. Il ne faut pas l'oublier. Mais néanmoins, pour revenir à notre dossier, parce qu'il ne faut pas sortir de l'ordre du jour, n'est-ce pas ? Nous ne sommes absolument pas en train de débattre du budget du CESC, me semble-t-il. Nous sommes tout simplement en train d'apporter des précisions qui vont servir la cause d'une personne. Il s'appelle le comptable public. Pour qu'il sache, le cas échéant où l'imputation, dépenses, fêtes et cérémonies soient mises à profit, de quoi il relève. Et la présence du thème qui dérange, c'est-à-dire spectacle, veut tout simplement affirmer par là que le CESC a une autre vocation que la nôtre au niveau de l'APF. Le CESC a une vocation de représentation économique, sociale et culturelle du pays. Et à ce titre, effectivement, à certaines occasions, au niveau local, au niveau national, au niveau international, elle se doit d'être présente. Elle se doit d'être présente, notamment lors des grands forums internationaux. Et à ce titre, elle doit participer aux frais. Et ces frais, malheureusement, dans la langue de Molière, on appelle des spectacles. Ça peut porter à polémique, être sujet à polémique, comme c'est le cas ce matin, mais néanmoins, il faut s'y faire. C'est la loi qui nous l'impose, c'est le règlement. Donc on n'y peut rien. Et c'est pour ça que je proposerai à mes amis de rejeter de la majorité, de rejeter tout simplement et purement l'amendement. Quant au reste, je pense qu'effectivement, il n'y a pas le feu. Mais néanmoins, il y a quand même des dossiers qui sont pendants, devant notre Assemblée, et nous nous devons de les examiner au fur et à mesure qu'elles se présentent. Donc nous avons décidé, dans le cadre de l'ordre du jour d'aujourd'hui, de prioriser l'examen du Conseil économique et social et culturel, parce qu'on ne pensait pas que l'examen de ce dossier allait être aussi polémique que l'on constate d'en fait l'objet le dossier en ce moment. Donc c'est pour ça que je demanderai à mes collègues de procéder à la poursuite de l'examen de ce dossier et ensuite de passer à l'autre rapport. Bien. Je vous remercie, M. Géros. Alors nous allons passer en effet à la délibération. Je demande à Mme le rapporteur de bien vouloir donner lecture de cette délibération. Merci. Merci, M. le Président. Alors, l'article 1er constitue des dépenses de fêtes et cérémonies, tous les faits, d'organisations, de réceptions et de spectacles exposés par le CSC à l'occasion de manifestations locales, nationales ou internationales organisées par l'institution, de réceptions, de séjours et de transports de personnes étrangères à l'administration territoriale et le cas échéant de leurs accompagnateurs. De repas ou de cocktails organisés dans le cadre d'une séance de travail du CESC. Son prise en charge est fait de réception, de séjour et de transport des autres personnalités dont la mission revêt un intérêt pour la Polynésie française, que cette mission soit effectuée à l'intérieur ou à l'extérieur de la Polynésie française. Nous sont classés dans cette rubrique des présents offerts à l'occasion des déplacements à l'extérieur de la Polynésie française ou à des personnalités extérieures en visite en Polynésie française. Sont également autorisés les présents d'usage et les herbes mortuaires offerts par le CSC. Merci. Merci Madame le rapporteur. Un amendement a été déposé par Madame Mercerand. Je lui demande donc de bien vouloir en donner lecture. Merci Monsieur le Président. Donc je propose un amendement qui serait le suivant. Le premier tiré est rédigé comme suit d'organisation de réception par le Conseil économique, social et culturel dans le cadre de manifestations locales, nationales ou internationales. Le reste de l'article ne changeons pas. Merci. Je consulte notre Assemblée sur la recevabilité de l'amendement. Ceux qui sont pour ? A l'unanimité. La discussion est donc ouverte sur l'amendement. Madame Mercerand. Oui, merci Monsieur le Président. Je crois que les précédents orateurs ont déjà évoqué la principale, une des raisons plutôt pour lesquelles je propose cette amélioration du texte. Il est un peu gênant qu'il y ait le mot spectacle alors que le mot réception est un terme plus adéquat et qui s'applique d'une façon plus générale. Et enfin, la deuxième modification que je proposais était d'améliorer le texte parce que le mot « exposé » n'est pas un mot fréquent. J'ai en commission interrogé, le ministre n'était pas là et je regrette du reste qu'il ne soit pas là non plus aujourd'hui puisque c'est lui qui a préparé ce texte. Donc j'ai posé la question en commission du mot « exposé » parce que ça ne me paraît pas un mot habituel. Et c'est pour cela que je proposais qu'on évite d'utiliser ce terme qui n'est pas très fréquent. Apparemment, il existait dans l'arrêté qui précédemment organisait le Conseil économique et social. Donc là, je propose une formulation plus simple. Merci Madame Mercerand. D'autres interventions ? Oui, Monsieur Buissou. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, je m'étonne du fait que le ministre en charge des relations avec les institutions, et notamment le CESC, qui était ici tout à l'heure, est disparu comme ça. Il est venu, ensuite il repart. Il y avait la secrétaire générale du CESC qui était présente. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est inutile de venir débattre de cette question ici, puisque c'est lui qui a la charge de ce dossier. Moi, je me rappelle des critiques du Tavini Ouidantida à l'époque, qui exigeaient que des membres du gouvernement soient présents. Est-ce que vous pourriez mettre la caméra ici pour montrer qu'il n'y a pas un seul ministre sur le banc du gouvernement ? Rien que pour cela, vous savez, il faudrait qu'on rejette tous ensemble ce projet et qu'on exige du ministre qui soit présent. Non, c'est simplement par marque de respect vis-à-vis de la représentation que nous sommes. Merci, M. Buissou. M. Mataoua ? Oui, Marourou, M. le Président. J'aimerais demander juste une petite suspension de séance pour qu'on puisse revoir cet amendement, s'il vous plaît. Bien. Il vous faut combien de temps, M. Mataoua, à peu près ? 10 minutes. Bien, la séance est suspendue, 10 minutes. Merci. Bien, chers collègues, la séance est reprise. Y a-t-il d'autres interventions avant que nous mettions aux voix l'amendement ? Aucune autre intervention ? Donc, je mets aux voix l'amendement qui est proposé, qui sont pour. 28 voix pour, ceux qui sont contre, 29 voix contre et aucune abstention. Donc, l'amendement est rejeté. Sur l'article 1er, y a-t-il des interventions avant que nous le mettions aux voix ? Aucune intervention. Donc, je mets au vote l'article 1er. Ceux qui sont pour, 29 voix pour. Ceux qui sont contre, 28 voix contre. Donc, l'article 1er est adopté. Article 2, Mme le rapporteur. Merci, M. le Président. La prise en charge par le budget du CSC se fait sa présentation d'un certificat administratif indiquant l'objet de la dépense, sa destination et attestant qu'elle a été faite dans l'intérêt de la polynésie française. Dans le cas d'un remboursement de frais exposé au titre des fêtes de cérémonie, outre le certificat administratif précipé, la prise en charge par le budget du CSC s'effectue sur production de la facture acquittée. La prise en charge par le budget du CSC, les frais de séjour des hôtes du CSC se fait sa présentation d'un arrêté du président du CSC détaillant le nom des bénéficiaires et leur qualité ainsi que les dépenses autorisées. Merci, Mme le rapporteur. La discussion est ouverte sur l'article 2. Aucune intervention. Nous passons au vote. Même vote. Même vote. Donc, l'article 2 est adopté. Article 3, Mme le rapporteur. Les faits d'installation, d'entretien et d'abonnement d'un poste téléphonique installé au domicile du président du CSC sont pris en charge par le budget du CSC, ainsi que les taxes de communication. Ces frais d'installation ne sont pris en charge qu'une seule fois, sauf dans le cas d'un changement de domicile ordonné dans l'intérêt de l'institution. En cas de cessation de fonction, la ligne téléphonique sera suspendue. Les taxes afférentes à la suspension seront prises en charge intégralement par le budget du CSC. La ligne sera réaffectée sous sa demande au nouveau président dès sa prise de fonction. Merci. Merci, Mme le rapporteur. La discussion est ouverte sur l'article 3. M. Buissoux. Merci, M. le Président. M. le Président, j'ai une question à poser, à défaut d'avoir le ministre ici, au rapporteur de ce projet. Est-ce que le rapporteur peut nous expliquer physiquement comment ça se passe ? Prenons le cas du président du CSC actuel. Combien de téléphones il a chez lui ? Fix. Combien de téléphones mobiles a-t-il ? Et est-ce que vous concevez, vous, par exemple, puisque c'est un avantage que vous allez introduire dans cette délimération, que quelqu'un qui cumule des fonctions ait autant de téléphones fixes que les fonctions qu'il occupe ? Deuxièmement, les appels qui sont faits sur les téléphones, normalement, sont des appels liés aux fonctions de cette personne. Est-ce que concrètement, le président du CESC a aujourd'hui chez lui, cumulant donc ses fonctions de président de la CPS et de président du CESC, je ne parle pas de ses fonctions de secrétaire général de CSTPFO, est-ce qu'il a au moins deux téléphones chez lui ? Voilà. Merci pour votre réponse. Merci, M. Buissou. D'autres interventions sur cet article ? Mme Fulaire. Merci, M. le Président. Je voudrais demander au rapporteur s'il ne peut pas faire un amendement sur cet article par rapport à la proposition que j'ai faite par rapport aux dépenses de téléphones comme ceux des représentants. Merci. Merci, Mme Fulaire. D'autres interventions sur l'article 3, M. Géros ? Je voudrais apporter un petit point de vue par rapport au questionnement de M. Buissou, même s'il s'est adressé directement au rapporteur, pour dire tout simplement que le cumul des mandats ou le non-cumul de mandats, ou le cumul de fonctions ou le non-cumul de fonctions, est régi par des dispositions soit législatives, soit réglementaires. Dans le cas d'espèce, s'agissant de la fonction de président du Conseil économique et social, je ne pense pas avoir vu ou avoir trouvé à lire quelque part l'existence d'une réglementation ou d'une disposition législative qui s'oppose au fait que le président du CSC cumule d'autres dispositions, d'autres fonctions, en plus de celles du président du CSC. Ça, c'est un premier point. Par contre, s'agissant des avantages accordés liés à la fonction, à partir du moment où le cumul n'a pas été régi, me semble-t-il, par la réglementation, qu'elle soit purement réglementaire ou législative, je ne pense pas qu'on peut émettre à notre niveau, nous, en tant qu'élus, des dispositions qui soient aussi contraignantes que celles qu'il veut nous faire prendre dans le cadre où, tout simplement, par rapport aux dispositions sur lesquelles il nous interroge, concernant notamment la simple disposition prévue à l'article 3 concernant les frais d'installation, d'entretien, d'abondement ou de détention de postes téléphoniques pris en charge par le CSC au profit du président du CSC. Merci, M. Géros. Mme Bob-Dupont. Merci, président. Il y a d'autres personnes qui ont bien eu des besoins. Je n'ai jamais fait qu'il n'y a pas eu des besoins, ni des besoins ne sont pas des besoins, ni des besoins ne sont pas qui sont pas des besoins. Nous n'avons pas eu des besoins. Nous n'avons pas eu de besoins. à l'intérieur. Si vous êtes au bureau, il n'y a pas de poste de téléphone. Il n'y a pas besoin de vous. Vous n'avez pas besoin de vous présenter le bureau. Vous n'avez pas besoin de vous présenter votre départ de la République, mais vous aurez besoin de vous présenter le bureau. Notre assemblée est une institution. Il n'y a pas d'écrivain de toute façon. Il n'y a pas d'écrivain de l'écrivain. Il n'y a pas d'écrivain de notre président. Il n'y a pas d'écrivain de notre pays. Non, ce n'est pas d'écrivain. Et quand tu es une vie entre nous et l'autre ? Nous ne pouvons pas ça. Je vous dis à dire que nous n'avons pas déjà joué. Mais maintenant, nous n'avons déjà rien vu. Et nous avons le héros. Nous nous devons qu'aujourd'hui, nous savons que nous devons vous fazer nous apprenons comment on doit travailler président de l'assemblée président du président du du de notre pays et là mouméa tarato pendant année tour à tout tirera tentez 1 c'est manaiton il va une étranger la sauron est pénére et a ou une étranger la 1 et arabe promène à mâtona on m'a peut trouver tout le monde à l'heure pour y avoir merci président merci madame bob dupont madame Lana Tétouanoui, ensuite M. Buisson. Lana Tétouanoui, ensuite M. Buisson. Merci M. le Président. Je voulais dire à Mme Tamara Bob-Dupont que moi j'ai un seul téléphone. Je viens d'entendre qu'elle en avait trois. Je voudrais lui poser une question. Quand les trois téléphones sonnent en même temps, comment elle fait pour répondre ? Merci pour sa réponse. M. Buisson va être à M. Buisson. Merci M. Buisson. Si tu n'as pas de collaborateurs, ce n'est pas de nos fautes. Mme Bob-Dupont. Apporte que tu sois président ou vice-président pour avoir des collaborateurs. Sinon je vais installer une ligne téléphonique entre vous deux. Ça va être du direct. Tu ne veux pas. Très bien, merci. D'autres interventions sur l'article 3. Nous passons au vote de l'article 3. Même vote. Même vote. L'article 3 est adopté. Article 4. Mme le rapporteur. L'acquisition d'un poste téléphonique portable à l'usage du président de l'institution et la prise en charge des frais de mise en service de communication et d'abonnement et afférents sont imputés sur le budget du CSC articles 633 et 664 selon l'objet de la dépense. L'acquisition d'un poste téléphonique portable ainsi que la prise en charge des frais de mise en service de communication et d'abonnement et afférents peuvent être accordés au secrétaire général du CSC pour nécessiter de service sur décision du président de l'institution dans les mêmes conditions qu'à la linéa précédente. Merci, Mme le rapporteur. La discussion est ouverte sur l'article 4. Aucune intervention. Nous passons au vote de l'article 4. Même vote. Même vote. L'article 4 est adopté. Mme le rapporteur, l'article 5. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Merci. Merci, Mme le rapporteur. La discussion est ouverte sur l'article 5. Aucune intervention. Nous mettons au vote l'article 5. Même vote. Même vote. Donc, l'article 5 est adopté. L'ensemble de la délibération. Même vote. Même vote. Donc, cette délibération est adoptée. Je vous en remercie. Nous passons... Oui, M. Téfaradé, explication de vote. Merci, M. le président. Explication de vote. Nous regrettons que l'amendement n'ait pas été pris en compte. Cet amendement avait le mérite de préciser les choses. À ma connaissance, dans tous les conseils économiques sociaux de France, de Navarre et d'Outre-mer, qui ont servi de référence à ceux qui ont lancé cette structure ici, il n'y a pas de frais de spectacle. Et l'argument avancé par M. Gérard sur le fait que le CESC ici est une vocation culturelle ne veut pas pour autant dire que parce que le CESC, il a une vocation culturelle, celui-ci peut organiser des spectacles et les faire prendre en charge par la collectivité. La dimension culturelle, c'est l'organisation de débat sur la culture et la prise en compte de ces débats dans la société polynésienne et non pas la prise en compte de frais occasionnés lorsque le CESC se met à organiser des spectacles. Cette précision est importante, M. le Président, et nous regrettons que cet argument n'ait pas été pris en compte. Merci. Merci, M. Téfaradé. M. Gérard, explication de vote. Merci, M. le Président. Donc, les raisons pour lesquelles nous avons décidé de ne pas suivre le projet d'amendement qui a été mis à notre sanction, résultent du fait que l'institution auxquelles s'adresse ce projet de délibération, cette délibération maintenant, puisqu'elle a été adoptée, est une institution qui doit permettre au pays dont elle relève de rayonner quand même, d'avoir un aura non seulement local, régional, mais plutôt peut-être national pour le cas de la Polynésie et également international. Et à ce titre, il est tout à fait opportun de donner à cette institution la possibilité de pouvoir sponsoriser les actions régionales, dans le Pacifique par exemple, donc d'apporter sa contribution financière à la reconnaissance du fait économique, du fait culturel, c'est bien et du fait social de notre petite région ici, qu'on appelle la Polynésie française, au niveau soit du Pacifique, pour ce qui est de la représentation régionale, ou bien au niveau national, pour ce qui est de la représentation sur le plan national, puisque aujourd'hui la France fait partie de l'Europe, donc quand on rayonne au niveau national, on rayonne un peu au niveau de l'Europe. Et aujourd'hui que le statut de 2004 nous a donné la possibilité de rayonner également au niveau international, pourquoi pas voir notre institution participer à des grands forums internationaux, dans le cadre d'un sponsoring participatif à l'organisation, ou tout simplement au déroulement de ces grandes rencontres internationales. Merci M. Géros. Mme Merceron, explication de vote ? Oui, merci. Je ne remercie pas l'UPLD d'avoir refusé mon amendement. D'abord parce que le mot « exposé », je trouve que ce n'est pas un mot qu'on utilise d'habitude, mais je crois, et les explications qu'a données M. Géros me le confirment, en fait c'est simplement que vous ne vouliez pas, tout simplement qu'on puisse vous proposer quelque chose, du moment que ça venait de nous. Quant aux arguments de fond qu'évoque M. Géros, moi je pense qu'on suggérerait, on devrait aussi suggérer à l'Assemblée de faire aussi des spectacles. Je crois que ce qui se passe aujourd'hui est déjà un spectacle à lui tout seul. Voilà. Et donc le CEC n'a pas la vocation qu'a indiqué M. Géros. Je le renvoie à la lecture du statut. Je crois que ça s'appelle de la démagogie. Bien. Merci Mme Mercerand pour votre intervention spectaculaire. Si vous le voulez bien, nous allons passer au rapport suivant. Je remercie à cet égard Mme la ministre pour sa présence. Le rapport suivant est donc le rapport numéro 90-2006 sur la proposition de loi de pays modifiant la délibération 2001-81 APF du 5 juillet 2001, qui porte réglementation de l'élimination des déchets des activités de soins. A cet égard, je demande donc au rapporteur M. Jacques Ibrion de bien vouloir présenter son rapport. Merci. Merci M. le Président, M. le Président, Mme la ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs, Yorana. L'Assemblée de la Polynésie française est appelée aujourd'hui à examiner une proposition de loi du pays modifiant la délibération numéro 2001-81 APF du 5 juillet 2001, portant réglementation de l'élimination des déchets des activités de soins d'ACI pour les initiés déposés le 19 juillet 2006 APF 9622. Par délibération numéro 2001-81 APF du 5 juillet 2001, l'Assemblée de la Polynésie française a réglementé la filière d'élimination des déchets d'activités de soins. Ce texte impose notamment, en son article 8, l'incinération des déchets d'activités de soins et assimiler de l'île de Traitiers. Pour les autres îles, d'autres modes de traitement satisfaisant aux exigences de protection de la santé et de l'environnement peuvent être autorisées par arrêté pris en Conseil des ministres compte tenu des contraintes particulières liées à la densité démographique, à la dispersion et à l'éloignement de ces îles. Aujourd'hui, le caractère exclusif de l'incinération des déchets d'activités de soins est devenu obsolète compte tenu des dernières évolutions technologiques en matière de traitement de ces déchets. Le traitement par désinfection et banalisation, aussi dénommé pré-traitement, représente à l'heure actuelle une sérieuse alternative par rapport au traitement par incinération. En effet, ce procédé présente la même efficacité en matière d'élimination des déchets d'activités de soins que l'incinération et permet en outre de déclasser les déchets hospitaliers en déchets ménagers. L'atout majeur du pré-traitement réside dans l'absence totale d'impact sur l'environnement. Les rejets atmosphériques sont donc inexistants. Les résidus issus du traitement par désinfection et banalisation sont assimilables aux déchets ménagers et n'ont plus besoin d'être acheminés vers un centre de fuissement technique, un CET, de catégorie dite 1, réservé aux déchets toxiques et radioactifs, mais peuvent être transférés vers un CET de catégorie dite 2. Cette solution au problème du traitement des déchets d'activités de soins respecte en outre le principe de précaution introduit dans la constitution au travers de l'achat de l'environnement et s'inscrit donc parfaitement dans l'esprit du développement durable. Les avantages de ces appareils de désinfection et de banalisation ne sont pas seulement d'ordre écologique, mais aussi économiques. Ces appareils peuvent être facilement installés sur le site même de la production des déchets d'activités de soins, ce qui signifie qu'il n'y a plus de transport extérieur des déchets et engendre une réduction considérable du coût de leur traitement. L'incinération possède effectivement un avantage, à savoir la réduction importante du volume des déchets. Si ce procédé élimine physiquement toutes sortes de déchets et résout le problème infectieux, il produit parallèlement des déchets toxiques et menace donc sérieusement la santé humaine et l'environnement. Il faut également soulever que l'incinérateur lui-même nécessite une consommation importante en énergie pour pouvoir brûler les déchets d'activités de soins à haute température. L'incinération reste cependant nécessaire en matière d'élimination des pièces anatomiques et des cadavres d'animaux, mais tenant compte de tous les aspects précités, il s'avérait important d'introduire une alternative à l'incinération et d'élargir le champ de traitement des déchets d'activités de soins qui ne représentent pas de conséquences néfastes pour la santé et pour l'environnement. C'est ainsi qu'une première proposition de texte avait été déposée le 11 janvier 2006 ayant pour objet de modifier l'article 8 de la délibération numéro 2001-81 APF du 5 juillet 2001 et d'introduire le recours à la technique de désinfection et banalisation. Cependant, il est apparu au cours des réunions de travail avec les responsables du centre d'hygiène et de salubrité, du ministère et de la direction de la santé, du ministère et de la direction de l'environnement et des associations de protection de l'environnement qu'il était nécessaire de procéder à un toilettage global de la dite délibération. Plusieurs rencontres avec les partenaires concernés ont donc conduit à élaborer un projet de loi qui permet d'intégrer non simplement la faculté de recourir aux banaliseurs pour l'élimination des déchets de soins, mais également les nouvelles exigences en matière d'hygiène et de sécurité médicale et environnementale. C'est l'objet de la proposition de loi du pays qui est aujourd'hui présentée. Ce texte a été soumis au Conseil de la Poulnésie qui a rendu son avis le 25 juillet 2006. La Commission de l'aménagement de l'espace naturel rural et urbain, de l'environnement, de l'urbanisme, de la qualité de la vie et de la gestion du domaine public réunit le 22 août 2006, a amendé le texte en vue de répondre aux diverses recommandations émises par le Haut Conseil. C'est donc la proposition de loi telle qu'amendée et adoptée par la Commission que le rapporteur soumet aujourd'hui à l'approbation de ses collègues de l'Assemblée de Polynésie française. Et pour conclure, il est important de souligner que certains pays européens, déjà, ont récemment pris de nouvelles dispositions pour renverser la vapeur du tout jetable, le recyclable, ou alors, ou plutôt, la réutilisation de certains outils médicaux après leur désinfection est devenue une réalité. Notre Fénois ne pourra pas non plus se désintéresser de ces nouvelles dispositions. Il faudra effectivement sortir de la logique que tout est jetable. Je vous remercie. Merci, M. le rapporteur. La discussion générale est ouverte. La conférence des présidents l'a fixée à 60 minutes, je vous le rappelle. 3 minutes pour chacun des non-inscrits, 24 minutes pour le groupe UPLD, et 18 minutes pour le groupe Tahora Hulatira. J'invite par conséquent le premier intervenant des non-inscrits à prendre la parole. M. Bissou. Merci, M. le Président. J'interviendrai pour Emma Algan et Mona. M. le Président, Mesdames et Messieurs les représentants. La proposition de loi de pays sur l'élimination des déchets d'activité de soins qui nous est soumise a pour objet d'assouplir la réglementation en vigueur et d'autoriser un nouveau mode de traitement des déchets d'activité de soins à côté de l'incinération qui était alors le seul possible, en l'occurrence. Il s'agit d'autoriser un système de traitement par désinfection et banalisation permettant un déclassement des déchets hospitaliers en déchets ménagers. C'est ce qui a été dit tout à l'heure par le rapporteur. Ces déchets pouvant dès lors être enfouis dans un CET pour déchets ménagers et non dans un CET de catégorie dite 1, réservés aux déchets toxiques et radioactifs. Nous sommes toujours ouverts à l'aménagement de la réglementation pour prendre en compte des innovations. Cependant, nous souhaiterions savoir très concrètement comment va se traduire ce nouveau dispositif. Tout d'abord, nous souhaiterions avoir des précisions sur une phrase du rapport de présentation. Il y est dit que si l'incinération, je cite, « élimine physiquement toutes sortes de déchets et résout le problème infectieux », virgule, il produit parallèlement des déchets toxiques et menace donc sérieusement la santé humaine et l'environnement. Là, il faut se reférer au premier paragraphe de la page 2. Il s'agit ici d'une affirmation grave portant sur la santé de nos populations. Alors, il faut être précis, on ne peut pas laisser un rapport de l'Assemblée de la Polynésie française affirmer l'existence d'une menace sérieuse pour la santé humaine sans y prêter plus d'attention. L'incinération elle-même est-elle dangereuse ? Première question. Si oui, en quoi est-elle dangereuse ? Quelles sont les mesures prises pour limiter ce danger ? Doit-on prendre de nouvelles mesures réglementaires pour réduire le risque ? A quel niveau réglementaire ? Assemblée de la Polynésie française ? Conseil des ministres ? Président du pays ? Faut-il des budgets supplémentaires ? Combien ? Dans quel délai ? Pour quel programme ? Si ce n'est pas l'incinération, mais les déchets incinérés qui présentent une menace pour la santé, alors il faut le préciser dans le texte. Et là encore, expliquer quelles sont les mesures prises pour limiter ce danger. Doit-on prendre de nouvelles mesures réglementaires pour réduire le risque ? A quel niveau réglementaire ? D'une manière générale, il nous semble que la prudence doit nous inciter à ne pas annoncer une menace sérieuse à la santé des populations. Je recite ce que nous avons entendu tout à l'heure. en pleine assemblée de la Polynésie française, sans en circonscrire exactement le niveau et la portée. Permettez-moi au passage de vous rappeler que le dernier des 250 projets d'Oscar Temaru pour remplacer sa décharge polluante et illégale de Farah, mais donc les apôtres de l'environnementalisme du système Temaru, ne juge pas bon de demander la fermeture immédiate. Le dernier projet, donc, n'est ni plus ni moins qu'un incinérateur. Mais là, point de menace sur la santé publique. Un incinérateur, quand il est présidentiel, il est moins pestilentiel. Par ailleurs, le rapport nous indique que le système de désinfection et de banalisation présente des avantages d'ordre économique. Malheureusement, il n'y a aucun chiffre. Aucun chiffre ne vient étayer cette affirmation. Nous ne disposons pas d'une étude économique globale sur le coût du traitement des déchets hospitaliers en Polynésie française, ni de schémas prévisionnels chiffrés en fonction des types de filières de traitement préconisés. Combien coûte la mise en place de la nouvelle filière ? Je pose la question à notre apporteur. Combien coûtent les machines ? Doit-il y avoir du personnel nouveau ou des formations particulières ? Qui paierait le personnel et les machines ? On nous indique simplement que les appareils, je cite là aussi, les appareils peuvent être facilement installés sur le site même, ce qui signifie qu'il n'y a plus de transport extérieur des déchets et engendre une réduction considérable des coûts de leur traitement. Mais cet argument semble insuffisant, surtout si l'on considère que, de toutes les façons, les déchets désinfectés et banalisés devront être ensuite transportés hors du site et enfouis dans un CET. A cet égard, il serait important que notre Assemblée soit informée de l'état d'avancement du CET de Nive-E et de sa date de mise en service, ainsi que l'état d'utilisation du CET de Paihoro. De même, et je conclue, M. le Président, pour compléter l'information de l'Assemblée sur le sujet, nous aurions souhaité disposer d'un exposé complet sur les conditions exactes et concrètes dans lesquelles les déchets hospitaliers sont aujourd'hui pris en charge, les éventuelles difficultés rencontrées et les éventuelles mesures préconisées et programmes mis en oeuvre ou à mettre en oeuvre avec les budgets qui seront demandés. Merci de votre écoute. Merci, M. Buissou. Pour le groupe UPLD, Mme Olivier. Merci, M. le Président. M. le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, Mme le ministre de la Santé, Mesdames et Messieurs les représentants, chers publics présents, Yaorana. Au préalable, je tiens à féliciter Mme Piajiro, ministre de la Santé, pour vos propos énergiques face à l'attitude méprisante de M. Julien de la Gravière, représentant de l'État dans le dossier des essais nucléaires. Notre collègue, Jacques-Yen Brion, nous présente aujourd'hui une proposition de loi du pays modifiant la délibération numéro 2001-81-APF du 5 juillet 2001, portant réglementation de l'élimination des DAS ou déchets des activités de soins. Dans son rapport de présentation, il évoque la nécessité d'un toilettage global de la délibération numéro 2001-81 du 5 juillet 2001, par des propositions de modification décrites dans le tableau comparatif. Cette proposition de loi nous révèle un nouveau traitement par désinfection et banalisation, dénommé aussi pré-traitement, qui présente des atouts écologiques par absence de production de déchets toxiques et des atouts économiques en réduisant les coûts de la traitement. Au-delà de son aspect technique, cette proposition de loi a le mérite de nous mettre en face de nos responsabilités en tant que représentants du peuple et tout simplement en tant que citoyens de ce pays. En effet, la prise en charge des DAS et des déchets ménagers doit être une préoccupation politique constante qui est reflétée dans cette proposition de loi. Face à l'accroissement inclus des DAS, qui est proportionnel à l'augmentation de la population et surtout à une politique de santé moderne omniprésente dans ce pays, il est urgent de mettre en place tout dispositif permettant leur élimination dans des conditions bien définies. Jusqu'à aujourd'hui, l'incinération semblait être la seule réponse, avec les conséquences sur la santé humaine et l'environnement que l'on connaît. Il faut savoir que les types de traitements actuellement utilisés sur le territoire sont les incinérateurs contrôlés, les foyers maçonnés, le brûlage à l'air libre et plus facilement les décharges. Il est curieux d'ailleurs de constater que dans ce pays, il y a certes eu un formidable développement économique qui a permis l'instauration d'une médecine de qualité digne d'un pays développé, mais on ne s'est pas du tout soucié des conséquences induites, à savoir une forte augmentation des DAS et surtout les différents mondes d'élimination de ces DAS cités précédemment. Les mondes d'élimination actuels ne sont pas dignes d'un pays développé si l'on se réfère à l'aspect artisanal, voire sauvage, des incinérateurs ou autres présents sur tout le territoire qui fait plutôt penser aux pays sous-développés. Quand on voit l'incinérateur actuel de Nive-E, qui doit éliminer les tonnes de DAS du CHPF et des structures sanitaires périphériques, je n'imagine même pas qu'il ait été conçu par des spécialistes parce qu'il a le maximum de ses capacités et est prêt à exploser vu les structures déformées par la chaleur extrême. Je tiens quand même à rassurer mes collègues représentants que le nouveau incinérateur non artisanal, avec toutes les normes réglementaires qui s'imposent, prendra service début 2007. On ne peut continuer à développer les effets positifs d'une médecine moderne et en même temps ignorer, du moins ne pas se soucier, de la prise en charge des DAS qui ne sont que la résultante de cette médecine moderne. Il est temps de prendre conscience de l'urgence de mettre en place des techniques modernes et surtout faire prendre conscience à la population et en particulier aux professionnels de la santé de la nécessité de leur participation active dans le processus d'élimination des DAS. Le gouvernement doit mettre les moyens financiers et humains pour répondre à ce problème de santé publique et je demande à mes chers collègues de l'Assemblée de voter pour cette proposition de loi. Merci de votre attention. Merci, Mme Olivier. Pour le groupe Tahou et la Rue Latira, M. Sandras. M. Sandras. M. le Président, merci. Mesdames, Messieurs, chers collègues, Mme la ministre, Le projet de loi du pays soumis à notre approbation a vocation à faire évoluer la réglementation actuelle en matière d'élimination des déchets d'activité de soins. Il s'agit d'autoriser en plus du traitement classique par voie d'incinération une deuxième solution de traitement consistant à banaliser ces déchets sur site au moyen d'appareils de désinfection, puis à les enfouir au CET de Peihoro au même titre que les ordures ménagères. Lui égard au progrès technologique accompli dans ce domaine depuis quelques années et surtout au bon résultat obtenu sur la durée par des structures hospitalières métropolitaines qui s'étaient dotées d'équipements de ce type, cette mesure semble aujourd'hui opportune à bien des égards. Nous y sommes donc favorables. De façon générale, dès lors qu'une technologie a été développée, qu'elle fonctionne, qu'elle a suffisamment été éprouvée, qu'elle correspond à nos besoins, que notre économie nous permet d'y accéder et qu'en outre sont prévus les moyens d'en contrôler l'usage, nous ne voyons pas la raison d'en priver le pays. Ce qui, permettez-moi cette parenthèse, n'est pas le cas d'un certain nombre de projets rocambolesques dont votre gouvernement a le secret. Or donc, bien que le texte manque de précision quant aux modalités d'application et de contrôle, le renvoi au Conseil des ministres étant systématiquement utilisé, le groupe Tahouera Huiratira votera ce projet de loi du pays. Nous voterons cette évolution réglementaire car, de surcroît, elle a toute sa place dans le dispositif global de traitement que nous avons mis en œuvre sur l'île de Tahiti lorsque nous étions au gouvernement. A chaque type de déchets, une destination. Le CRT de Motouta pour le tri et le recyclage, des ordures ménagères collectées dans les bacs verts, ainsi que du verre, des piles, batteries, huiles usagées, récoltées par les points d'apport volontaires. Le CRT de Paihoro pour l'élimination des ordures ménagères non recyclables, les bacs gris. Le complexe de traitement de Nivea est comprenant un CRT de classe 1 pour les déchets dangereux, solides ou pâteux, et une unité d'incinération pour les déchets pouvant comporter les risques infectieux. Je suis heureux de constater qu'après avoir tant décrié ces équipements, vous vous êtes enfin rendus à l'évidence et que vous reconnaissiez implicitement aujourd'hui par ce projet de texte leur pleine légitimité. Il n'y a qu'à lire l'article LP8. Il est sur ce point particulièrement éloquent. Il dit ceci. Les déchets d'activité de soins de l'île de Tahiti doivent être soit incinérés dans une installation, soit pré-traités par des appareils de désinfection de telle sorte qu'ils puissent ensuite être incinérés ou collectés, et traités dans un centre d'enfouissement technique installé et exploité. Et hop, voilà Paihoro et Nivea légitimés par l'UPLD. Mais plutôt que de le faire indirectement, pourquoi ne pas avoir organisé une grande conférence de presse le complexe de traitement de Nivea ? Oui, nous sommes pour. Le pays en a besoin pour que nos déchets toxiques puissent être stockés sans polluer l'environnement et pour incinérer les déchets anatomiques, les carcasses d'animaux et même les déchets de soins qui ne pourront être banalisés. Le centre d'enfouissement technique de Paihoro ? Oui, nous sommes pour. C'est un outil indispensable pour l'ensemble des communes de Tahiti pour enfouir dans des conditions respectueuses de l'environnement nos ordures ménagères ultimes. C'est moi qui interviens, Mme Birk. Mme Birk, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Dans la foulée, vous nous annonciez que la commune de Fahar adhérait au dispositif Paihoro et investissait dans des bacs verts pour faire du recyclage plutôt que de s'entêter à polluer la vallée de Saint-Hilaire. Et c'était réglé. Après ce coming out sur l'île de Tahiti, vous n'aviez plus qu'à faire de même avec le traitement des déchets dans les archipels et ainsi reconnaître le bien fondé de ce qui avait été entrepris dans ce domaine. À propos, lorsque j'ai quitté mes fonctions au ministère de l'Environnement, nous avions démarré la réalisation des points d'apport volontaire dans les îles pour les piles, les batteries et les huiles usées et les marchés des travaux de plusieurs CET de classe 2 aux Marquises, aux Îles-sous-le-Vent, aux Australes, étaient signés en accord avec les maires des communes concernées, aujourd'hui compétentes dans ce domaine. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Vous êtes-vous, après deux ans d'altermoiement idéologique sur des sujets qui ne le sont pas, rendus finalement à l'évidence deux ans de perdus et combien de temps dans la nature ? Avez-vous enfin réalisé ou aidé les maires ? Allez-vous enfin réaliser ou aider les maires à réaliser ces ouvrages et ainsi mettre un terme à ces décharges qui empoisonnent nos îles ? Mesdames et Messieurs, les représentants, chers collègues, le traitement des déchets est un service essentiel au développement durable des collectivités. C'est un enjeu majeur pour notre société d'aujourd'hui. Il est de la responsabilité des élus, des maires que nous sommes, de le mettre en oeuvre de façon pragmatique et efficace. Et c'est bien dans cet esprit que le groupe Tahouira Huiratira votera le présent projet de loi de pays. Et je vous remercie de votre attention. Merci, M. Sondras. Pour les non-inscrits, le prochain intervenant, Mme Pulaire. Merci, M. le Président. Bonjour, Mme la ministre. Il est important dans le cas présent de saluer l'initiative du gouvernement sur ce sujet préoccupant. Mais il faut surtout mettre l'accent sur l'urgence de la situation. L'incinérateur de Nive-E qui sera mis en route en janvier 2007 est d'ailleurs plus que nécessaire vu la quantité des déchets et des activités de soins produites chaque jour rien que sur l'île de Triki. Un sujet cependant nous interpelle quant à la destruction de déchets de soins. Il s'agit du tatouage. Pourquoi? Simplement parce que c'est un métier important tant dans son aspect culturel qu'économique. Cette profession se développe davantage chaque jour. Une manifestation à caractère international est même organisée depuis deux ans en son honneur en Polynésie française. Or, les procédures de modification corporelle avec effraction cutanée ne sont pas directement visées puisqu'elles ne sont pas considérées comme des activités de soins. Certes, il existe un manuel d'hygiène proposé par le Syndicat national des artistes tatoueurs mais est-il suffisant? Vu son attrait touristique, il est essentiel que le matériel de tatouage non réutilisable comme les aiguilles, les gants ensanglantés, les cotons imbibés puisse être acheminé au plus vite vers les lieux adéquats. La puissance publique doit tout mettre en œuvre pour qu'il puisse être incinéré en collaboration avec des antennes de la Direction de la Santé tels que les hôpitaux, les dispensaires, voient même un partenariat avec les cliniques privées. Peu importe le lieu où les tatoueurs exercent, il est essentiel que cela puisse se faire. Leur cas a-t-il été pris en compte? Existe-t-il une classification spécifique pour ce type de matériel? Cela est important. Notre environnement et notre qualité de vie sont des facteurs liés l'un à l'autre. Plus des systèmes élaborés seront mis en place pour les améliorer, mieux les choses tourneront. Naturellement, une campagne d'information menée auprès de tous serait la prise à même de sensibiliser chaque citoyen. Plus que l'hygiène et la salubrité publique, c'est un patrimoine écologique que nous devons entretenir pour les générations futures. Ne laissons plus nos enfants être les victimes de nos erreurs. Merci de votre attention. Merci, Mme Fulaire. Pour le groupe UPLD, M. Mataoua. Oui, c'est M. William Wongsou. M. Wongsou. La proposition de loi du pays modifiant la délibération numéro 2181 APF du 5 juillet 2001 portant réglementation de l'élimination des déchets, des activités de soins, conforte la logique du TAUI. En effet, le texte de base auquel la proposition de loi du pays se réfère aurait dû être une avancée dans le domaine de la protection de l'environnement et de la réduction des nuisances. Seulement voilà, malgré la bonne volonté, les modalités d'application de l'article 8 de la délibération encadrant l'élimination des déchets, des activités de soins ont brillé par leur absence. Pour preuve, cet article a effectivement bien été suivi, surtout le terme incinération, où, comme nous le savons tous, tout a été brûlé à même le sol, dans un trou, comme un vulgaire tas d'ordures, exposé aux intempéries, aux animaux, etc. Il a fallu que deux mamas bloquent l'accès de Nivé pour qu'eux soient soulevés le problème de l'élimination des déchets, des activités de soins. Hélas, encore un héritage de l'ancien gouvernement. Le TAUI aurait aimé hériter de choses plus valorisantes que de peaux de banane. D'ailleurs, on se demande pourquoi le choix du site de Nivé a été retenu malgré les fortes protestations des associations de protection de l'environnement. La décision d'acquérir un nouvel incinérateur a été prise en 2002, en remplacement de celui acheté par le CHT de Maman, qui, soit dit en passant, n'a jamais été installé et donc n'a jamais fonctionné. démarré à la fin de cette même année, la viabilisation du site de Nivé n'a été réalisée qu'à environ 40 % en 2005, malgré les marchés publics de travaux passés et payés à hauteur de 370 millions. Le marché de la nouvelle unité d'incinération a été payé pour un montant d'un peu plus de 230 millions en février 2004, soit pendant la période de gestion des affaires courantes. En tout et pour tout, le site de Nivé aura coûté la bagatelle de 1,135,000,000. Rappelez-vous l'adage, chers collègues, les paroles s'envolent, les écrits restent, hélas pour nous, surtout les dégâts. Nous aurions préféré avoir le choix des installations ainsi que du dispositif d'élimination des déchets et je suis sûr que nous serions arrivés à un coût beaucoup moindre par rapport à ce qui a été engagé. La proposition de loi du pays qui nous est présentée aujourd'hui tend justement à ouvrir l'installation de dispositifs plus sains et moins polluants, tels les banaliseurs, constituant ainsi une alternative par rapport au traitement par incinération. Ces banaliseurs pourraient à courte échéance être une solution éventuelle pour la désinfection et la banalisation des déchets d'activité de soins, notamment pour les dispensaires, les centres médicaux et les cliniques, d'autant plus qu'il n'y a aucun impact sur l'environnement et que le coût unitaire varie entre 6 et 20 millions de francs. Suivant la capacité de l'appareil, il y a tant de situations à mettre à jour, chers collègues, tant d'économies à réaliser dans divers domaines que cette proposition de loi du pays que nous présente notre rapporteur est nécessaire et je dirais même indispensable afin de perpétuer notre marche vers le développement durable. Pour l'intérêt de notre génération présente et future, je vous demande d'adopter cette proposition de loi du pays Marouk. Merci, M. Vongchou. Pour le groupe Tahoura Huiratira, Mme Mersuron. Mme Mersuron. Merci, M. le Président. J'ai écouté attentivement ce que M. Vongchou vient de dire et je voudrais quand même le ramener à un peu de modestie. Nive-E, certes, va coûter plus d'un milliard, mais il sera destiné à traiter les déchets de toutes les communes de Polynésie. Or, que je sache et je crois que les orateurs avant moi l'ont dit, cela n'inclut pas les déchets de la commune de Fa'a. Est-ce que vous avez calculé ce que représentent les coûts induits en termes de santé, de pollution, induits donc par cette décharge de Fa'a ? Je crois qu'il faut d'abord regarder la poutre que l'on a dans l'œil avant d'envisager de critiquer les autres. Je voudrais aussi préciser que c'est mon tour de parler. Alors, bouclez là. Bon. Excusez-moi. Je voudrais également dire que vous êtes arrivés au gouvernement en ayant déjà des projets dans les tuyaux que ce soit en matière de traitement de déchets de soins ou de déchets en général. Vous aviez des financements. Encore une fois, vous n'avez eu qu'à vous mettre dans les chaussures et encore vous vous plaignez que les chaussures ne vous vendent pas bien. Je voudrais revenir maintenant aux propos relatifs aux documents que j'ai étudiés attentivement parce qu'effectivement c'est un sujet important. Je voudrais d'abord faire remarquer que ce n'est pas le ministre de la Santé qui est l'initiataire du texte car le rapporteur a relayé, il le dit lui-même, directement une demande initiale des associations de protection de l'environnement. Et nous avons constaté que la proposition de loi va bien au-delà de la demande puisque finalement les techniciens de la direction de la santé en ont profité pour introduire des changements plus larges, ce qui est très bien. Mais ce qui me gêne c'est d'être certaine que le ministre a maîtrisé l'évolution du dossier qui n'a pas couru après autrement dit pour essayer de rattraper l'avance et qu'il partage complètement les orientations et s'inscrit dans un programme global de déchets d'activité de soins. Personnellement j'ai des doutes et je vais essayer de vous montrer qu'il y a une certaine incohérence en tous les cas un manque de coordination me semble-t-il entre d'une part la proposition et ce programme global de gestion des déchets d'activité de soins. D'abord le compte-rendu de la commission de l'aménagement que j'ai lu et qui a examiné la proposition de loi fait état en page 4 d'une information fournie par monsieur Jacques Ibrion qui indique qu'au moment de l'extension du dispositif d'élimination des déchets de soins nouvellement revu ou structure de la direction de la santé il faudra revoir l'ensemble de la délibération ça c'est écrit page 4 dernier paragraphe alors je comprends pas on peut s'interroger sur ce manque de coordination et même sur l'utilité de modifier aujourd'hui le texte puisque dans très peu temps nous devrions encore le modifier d'autant que l'article LP8 de la proposition stipule que dans les îles autres que Traiti c'est à dire donc celles qui intéressent pour beaucoup la structure les structures de santé il suffira d'un arrêté du conseil des ministres pour définir les prescriptions particulières qui seront applicables donc je vois pas pourquoi on faudrait revenir changer la délibération même chose à l'article LP11 qui énonce que les producteurs ou détenteurs de déchets en dehors de l'île de Traiti aura un délai d'un an à compter de la publication de cet arrêté pour se conformer aux règles de cet arrêté d'autant que M. Briand souhaitait six mois donc j'ai un peu le sentiment qu'il confond délibération et arrêté c'est un peu embêtant ma deuxième remarque porte sur l'organisation de la réglementation elle-même lorsque l'on compare le texte actuellement en vigueur et la proposition de loi on s'aperçoit qu'un grand nombre de dispositions qui sont aujourd'hui applicables sont supprimées pour être envoyées à des arrêtés à prendre par le Conseil des ministres c'est le cas à l'article LP5 relatif au conditionnement des déchets d'activité de soins c'est aussi le cas à l'article LP6 pour ce qui concerne leur stockage à l'article LP7 pour leur transport cela veut dire que si on vote cette proposition de loi aujourd'hui vous avez toutes sortes de dispositions qui disparaissent ça devient un vide juridique alors j'ose espérer mais si madame le ministre mais si j'ose espérer que vous arrêtez vous allez les prendre très rapidement mais quand on sait les possibilités de recours à propos d'une loi de pays et bien moi je crois qu'on risque d'avoir un vide juridique s'il y avait un recours et donc je dirais qu'à ce sujet il est regrettable de constater qu'une fois de plus notre assemblée fait un chèque en blanc n'est pas tenu informé des dispositions pratiques pratiques je dis bien par lesquelles le gouvernement entend mettre en place cette loi de pays et à défaut de ces fameux projets d'arrêté nous aurions pu avoir au moins une note technique précisant les principales orientations du plan global de gestion des déchets d'activité de soins infectieux ou non c'est pour cela que j'ai le sentiment qu'il n'y a pas forcément un bon timing entre le travail du ministère et celui du rapporteur j'en viens maintenant au procédé lui-même qui est la nouveauté c'est à dire la banalisation des déchets d'activité de soins par traitement ou désinfection et là aussi vous verrez que je me pose un certain nombre de questions en dehors de la restructuration du texte la proposition de loi introduit donc ce nouveau procédé qui va désinfecter les déchets pour qu'ils puissent ensuite être traités comme des déchets ménagers sans méconnaître l'intérêt de rendre possible l'usage de ce dispositif nous avons dit que nous étions favorables je voudrais quand même faire taire un peu l'angélisme que j'ai entendu tout à l'heure qui semble dire que ça y est on a tout réglé avec ce banaliseur je vais vous le montrer le procédé de banalisation a des limites et il suppose des conditions pour y avoir recours on ne nous en a pas trop parlé sa faisabilité au plan technique et économique indique que ce procédé de banalisation n'est intéressant qu'à certaines conditions premièrement une production d'un tonnage minimum de déchets à risque infectieux en effet rappelons que le coût de l'investissement est nettement plus élevé 22 millions par exemple pour un banaliseur qui serait utilisé en OREA même si le coût du traitement lui-même est plus faible deuxièmement il faut nécessairement disposer d'eau et d'électricité qui sont indispensables pour le traitement cela exclut automatiquement certains sites producteurs dans les îles qui n'ont pas l'eau courante et même dans certains postes de secours qui ne sont pas électrifiés il faudra donc trouver autre chose troisièmement il faut un tri et ça c'est beaucoup plus important un tri sérieux des déchets dès leur lieu de production ça ça n'est pas dit du tout dans le rapport pourquoi ? certains types certains types de déchets ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un pré-traitement vous l'avez dit cela ils devront soit être incinérés soit être orientés vers des filières très spécifiques de traitement je veux parler des déchets anatomiques des médicaments périmés et des restes de traitements anticancéreux par exemple un autre point à souligner et qui nécessite ce tri sérieux des déchets et qui demandent qu'un banaliseur ce n'est pas la panacée il y a une fragilité du système de broyage et notamment lorsqu'on laisse les aiguilles cassées donc on ne nous dit pas si on va les laisser ou pas et enfin mon doute le plus important vient du fait que quand on utilise un banaliseur c'est dit par le rapporteur il faut sur place je dis bien sur place un CET de niveau 2 où les déchets une fois broyés et désinfectés sont alors assimilables à des déchets ménagés mais alors pourquoi à trois reprises pendant la commission il a été dit qu'on mettrait que le premier projet le projet pilote serait à Outuroa à l'hôpital d'Outuroa alors que vous avez enlevé les crédits pour le CET de Raiatea qui devait être installé à Faroa que à la date d'aujourd'hui il n'y a rien qui permette de penser que ce CET va être mis en place et vous voulez au mois de décembre mettre un banaliseur moi je dis que c'est incohérent c'est là que je crois qu'il y a quelque chose de bizarre dans cette précipitation et ce qui est curieux c'est que non seulement monsieur Jacques Ibrion a rappelé que Outuroa serait un projet pilote mais le représentant du ministre de la santé l'a dit par deux fois alors est-ce que dans trois mois vous aurez un CET à Raiatea pour que le banaliseur que vous allez acheter puisse être utilisé répondez-moi une dernière de mes interrogations est la suivante dans l'article LP8-2 de ce projet il est prévu la création d'un par arrêté du conseil des ministres d'un comité consultatif de plus chargé de donner un avis sur des appareils de désinfection moi je veux bien ce sont des des appareils très techniques et je veux bien admettre qu'il puisse y avoir un comité de chargé de donner un avis mais alors là où je comprends absolument pas c'est qu'il est prévu qu'il y ait des représentants de l'assemblée qui fassent partie de ce comité consultatif chargé de donner un avis sur l'agrément des appareils de désinfection enfin honnêtement qui parmi nous est un expert pour donner non moi je crois que c'est simplement monsieur brillant qui veut se donner une tribune de plus il vous reste une minute madame je termine donc nous ne sommes pas des experts nous ne sommes pas des techniciens capables d'évaluer les qualités d'un banaliseur plutôt qu'un autre laissons faire les techniciens par contre je retiens la proposition de monsieur Gaston tant que sang il vaudrait mieux à la place prévoir un comité de suivi du plan polynésien d'élimination des déchets d'activité de soins auquel je ne vois pas d'inconvénient à la participation des élus parce que c'est effectivement notre responsabilité à un niveau global d'évaluer pour le compte des populations les progrès accomplis et les efforts restants à réaliser pour améliorer la qualité de vie mais laissant les banaliseurs aux techniciens enfin pour terminer je voudrais savoir si au budget 2007 madame le ministre figureront les crédits destinés à la direction de la santé pour lui permettre de procéder aux investissements nécessaires à la mise en place du plan de gestion des déchets produits sur les différentes structures de santé publique puisque vous avez payé un organisme privé pour faire un rapport sur le sujet comme ça a été dit tout à l'heure y aura-t-il formation du personnel y aura-t-il financement des dépenses de fonctionnement liées à la collecte au transport et au traitement des déchets parce que sinon prévoir de mettre des banaliseurs sans prévoir toute la filière en amont et en aval cela servira à rien du tout je vous remercie de m'avoir écouté merci madame merceron pour les non inscrits monsieur teffard monsieur le président mesdames et messieurs je tiens d'abord à me joindre dans l'intervention de madame armelle merceron qui va m'éviter de faire de la redite donc une bonne partie de ce que j'avais prévu de dire sera supprimée notamment sur les références aux arrêtés ministériels je tiens aussi à remercier le rapporteur de ce dossier mesdames et messieurs les propositions qui nous sont faites bien qu'elles soient intéressantes et qu'elles aient fait leur preuve ailleurs posent néanmoins plus de questions notamment sur leur coût qu'elles ne règlent les problèmes véritablement liés à l'élimination des déchets des activités de soins en effet dans le rapport de présentation il est affirmé que les avantages des appareils de désinfection et de banalisation ne sont pas seulement d'ordre écologique mais aussi économique donc monsieur le rapporteur peut-on sur ce point précis puisque je ne suis pas membre de la commission ne m'en veuillez pas en connaître le coût exact par appareil et par implantation géographique et ou sectorielle puisqu'on fait référence aux unités de soins de plus lorsqu'on affine que l'incinération reste nécessaire en matière d'élimination des pièces anatomiques et des cadavres d'animaux à aucun moment on précise ce que l'on souhaite faire pour tous ces déchets existants dans toutes nos îles aujourd'hui je prends un exemple j'espère que vous connaissez cet exemple quand on s'imagine que le lac qui a servi de site d'expérimentation en matière d'élevage de canos-canos à Rangirua sert de dépotoir sauvage pour cette commune et notamment également en matière de déchets il y a de quoi s'inquiéter pour la santé de tous les habitants c'est le même cas chez nous cependant comme l'a dit M. Sandras par rapport au schéma global cette mesure me paraît opportune puisqu'elle a été expérimentée ailleurs peut-on connaître les moyens réels qui seront pris là je m'adresse à Mme le ministre sur le plan financier notamment au niveau du financement de ces structures dans toutes les îles autres que Thérit et question précise comment comptez-vous financer l'élimination par crémation des déchets ou pièces anatomiques humaines vétérinaires et cadavres d'animaux moi j'attends avec impatience votre réponse j'espère que dans le projet de budget 2007 que ce projet saura traduire concrètement cette avancée voilà M. le président je crois que j'ai respecté les trois minutes merci M. le défi en effet pour le groupe UPLD oui alors c'est Mme Tamara Bob-Dupont Mme Bob-Dupont vous avez la parole merci M. le président M. le président avant que je fasse mon intervention je voudrais remercier M. Bruno Sandras pour le vote positif que son groupe apportera à cette proposition de loi de pays mais je voudrais lui dire que je suis un peu étonné je m'explique c'est pas pour contredire ce que vous avez dit M. Sandras mais simplement je voulais avoir un peu plus d'explication parce que lors de l'examen de cette proposition de loi de pays en commission législative le représentant M. Townsend a commencé par dire qu'il était bon de faire évoluer les textes en matière de traitement des déchets issus des structures de soins dans les îles et que cette mesure répondait à une nécessité pour autant notre cher collègue s'est tout de même abstenu malgré sa reconnaissance du bien patent en la matière dans ce pays autrement dit cela se résumerait à dire je trouve que ce texte répond à l'intérêt du pays mais je m'abstiens quand même voilà ma surprise monsieur à moins que sa décision c'est une décision individuelle je remercie je renouvelle mon remerciement monsieur Sandras alors je voudrais commencer mon intervention notre collègue représentant monsieur Jacques et Brian soumet à l'approbation de notre assemblée une proposition de loi de pays modifiant la délibération 2001 81 APF du 5 juillet 2001 portant réglementation de l'élimination des déchets des activités de soins en premier lieu je vous souhaiterais saluer cette initiative de notre collègue représentant de Bora Bora nous le connaissons tous pour son farouche militantisme pour le respect de l'environnement nous sommes tous sensibles aux questions environnementales mais nous n'affichons certainement pas la même détermination que notre collègue Jacques et Brian je tiens à le souligner car j'ai du respect pour les personnes qui arrivent à joindre les actes à la parole à mon sens cette proposition de loi est une claire illustration de ce principe loin de moi l'idée de faire l'apologie du parcours politique de monsieur Jacques et Brian ou d'ériger en culte sa personnalité non ce n'est pas non ce que je souhaite mettre en exergue c'est la richesse qu'en tire la majorité une majorité d'union composée de personnalités éclairciques et d'horizons sociaux et politiques diverses et c'est cette diversité c'est ce qui fait la richesse de l'UPRD c'est elle qui garantit le respect des principes de démocratie au sein de la majorité et de son gouvernement une diversité à l'image de notre population où se mélangent naturellement toutes sortes de cultures oui l'UPRD tu veux prendre le micro poursuivre madame Bob Dupont le temps passe et ne revient pas alors une diversité à l'image de notre population où se mélangent naturellement toutes sortes de cultures oui l'UPRD ressemble à ce pays unis dans sa diversité et en toutes circonstances voilà la force de ce pays et de cette majorité je dis ceci pour répondre à ceux qui à ceux de l'opposition qui doutent encore de la cohésion de notre majorité voire télévision d'hier soir personne qui doute personne ne doute président aïe mon dieu on en entend parler tout le temps c'est même plus notre problème alors je continue monsieur le président ce texte de loi vous est proposé ce matin est bon et il n'y a pas photo car il répond aux normes de l'organisation mondiale de la santé alors je ne sais quelle garantie de plus il nous faut pour envisager la qualité et l'intérêt de cette proposition de loi de pays pour nos populations et leur environnement ce texte de loi n'a jamais eu pour vocation de résoudre toute la problématique liée à la gestion des déchets mais il constitue une avancée notable et surtout il répond à une situation d'urgence voilà le message que je tenais à faire passer ce matin merci madame bob dupont pour le groupe du pld il vous reste encore 10 minutes oui alors ce sera madame amaran teripaia madame teripaia vous avez la parole maruru prétitini prétitini t'mo meroma etia t'mo pap eia n'a proeha o tia o ma ahoyorana te imhana te hi ofahone tatou te hi ofahone numera puti tautini ho e ou ahuru ma ho e te ima etia i te pè no tiure puti tautini ho e o ya ho e te prou no te whaature a i te mo hunara iwiatua e veine o tatou e rawe e te tei faauti a amui no te e ture whenua ngoravehia te teimau haameitei a au re rā faarawai a faahoura i roto i te teimau irawa e veine i roto i te ture whenua e te rawe amuhia mā te tua tapapa maite e hia o tatou e hi one i tene mahana i mua i te mawhifi e rawe rau e farere hiane e te nun a i te emhana mea titou hiatatou e rawe te tei faauti a ru no te are ir a ne parurur a ne i te prau huara no te ea i te iravav ou te fajiti hiara te prau no te tan nara apheu o te ore irave meit e hia te prau no te tan nara apheu me ar heito namor a e veine te rara ia hoonahia te opuar a ma te rave papu no te mea e ere te hoe hamau ar an em i te iemhana te veinei te mauhuer apheu taningar apheu i te mobiu i no tomai te mauharem e atua aitara tona hoe faature a papu te he ora te veinei te te mo whenua e faa ohipane i te prou no te rap au a pa apira te mauh tauhi a nei mei te ahuane te mauh tauhi a utu a whare a nei te maum matini wir a nei e te veiatura noreira mea fofa atua te prou no te rap au a pa apira hou atani nahia i te mauh heu e iti meia te mauh i ir a i te natura te 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 rau e no te are a te prou no te hei puni te manane a ue te te ta fa an hor a mei ta te huir atira eti e te te no atu te mauh ta atira e paru rune te prou no te natura me te ahi kia eto tatou evan a e afef e prou jaki a tarua ho e itehia iroto i te natura iroto i te haorewa o te hoete sahir amata mua iroto i te prou no te heipuni ho e atua te erabia e whaikimai i te hamau ar a i te prou no te utara ho i te mauh out na tereira atua e whaikimai te pahu o te mauh hinu mori o te makini tan ngara apeo maireira e tariatu i te mauh te bahai i whaat ahia me apei horo ane e ererana te e mauh rābia e whaiki te prou no te keu rahino atu te mauh rābia te tata no te patur ai te mauh okuar a mea ti tauhia tatu taua e te nun ai arabe e apiti e i aturu atua te atere rā o te whenua i roto i te mou okuar a meitei no te hua ae no anan hei ai te atua nei te 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 meino e te atatatai kei o te momotu hoara e rave i ta oeho whaanghor rā e huna aure rā e tānina i ta oeho keu utu awhare tā eno atu te momohia aure i te te momohia tira no te mea yo mātou nei whāhao aita tawa mawhaanghor a no te mea te weirate mawha aturera e opanira i ta uneman o e ihatene opuara a ture whenua i ariro e whata erai atau i to tawahiro atumu i amait ai amwira atau i te ture whenua in ahoi te paturut ane te puna tete et opuara atur e ture fenoa et mède et no teta atu arra no reed a et momero ma et hi a et moun a y a ma et i ma et rô merci pour le groupe UPLD il vous reste 6 minutes avez-vous d'autres intervenants non ça va monsieur le président je vous remercie je vous remercie monsieur mata oa non je suis désolé monsieur fritz vous interviendrez pendant le débat il n'y aura pas de problème là le temps est largement explosé merci madame le ministre est ce que vous souhaitez intervenir compte tenu des nombreuses sollicitations qui ont été formulées monsieur le président mesdames et messieurs les représentants chers publics messieurs et représentants de la presse bonjour en ce qui concerne ce projet de loi de pays je tiens tout d'abord à souligner que le ministère de la santé a totalement travaillé en symbiose avec l'ensemble des partenaires en partenariat étroit avec le centre d'hygiène et de salubrité publique rattaché à la direction de la santé avec les associations de protection de l'environnement avec la commission en charge de l'environnement à la l'assemblée avec la direction de l'environnement avec le ministère du développement durable à aucun moment nous ne nous sommes pas vus les propositions ont été partagées Ensuite, il y a eu de nombreuses réunions de travail depuis plus d'un an, puisque déjà lors du séminaire mis en place par le ministre du Développement Durable, il y a quasiment 15 mois qui se déroulait à la Maison de la Culture, les associations de l'environnement étaient fortement intervenues pour exprimer leur vision du traitement des déchets en Polynésie française. C'était un des points, pas le principal, mais c'était un des points. Donc nous avons réellement travaillé de concert et c'est d'un commun apport que M. Jacques Ibrion, représentant du PLD, a présenté ce projet. Ceci étant dit, je vais répondre aux différentes questions qui ont pu être posées. La première question concerne le coût des traitements posé par M. Jean-Christophe Bouissoux. Donc j'ai avec moi toute l'analyse qui a été faite, que nous avons confiée à la SPID, que je pourrais vous transmettre parce que ça comporte de nombreuses pages avec toutes les études comparatives. Donc je propose de vous faire des photocopies, des pages, parce que c'est vraiment la solution, je dirais, incinération, la solution des infections et la solution mixte en fonction des archipels, en fonction des possibilités de transport, en fonction de la possibilité d'avoir le courant en continu ou pas en continu, avec les coûts en termes de fonctionnement, en termes d'investissement, les coûts à la tonne, etc. Je vous donnerai juste un premier ordre de grandeur en ce qui concerne la solution des infections, donc par banalyseurs, en termes d'investissement, donc ça répond également à la question de M. Hiroté-Farizé. Le montant s'élève de 6,5 millions à 34 millions en fonction de la nature, je dirais, du matériel retenu et de la capacité surtout. En termes d'exploitation, donc en coût de fonctionnement, la moyenne est de 134 000 francs la tonne, mais si on tient compte de l'investissement, du fonctionnement, de la totalité, donc, cela fait un coût de 403 590 francs. Et je vous donnerai l'étude détaillée par rapport à cela, parce qu'il y a vraiment l'analyse au fond qui a été faite, également avec le schéma possible de traitement des déchets. En ce qui concerne la question posée par Mme Tilda Fuller, relative à son souci par rapport au tatouage et à la prise en charge des déchets relevant de l'activité des tatoueurs, depuis le dernier Tatounésia, j'avais proposé, en concertation avec le ministre de la Culture, de rencontrer les tatoueurs par souci, justement, du respect des conditions d'hygiène et de sécurité, d'une part, mais d'autre part, par rapport à l'image que cela peut donner au niveau du pays, puisqu'on sait très bien que nous sommes une destination touristique et qu'il ne faudrait pas qu'elle puisse être entachée par des dispositions non prises en matière de sécurité des patients dans ce domaine-là. Nous nous sommes rendus compte qu'un nombre de tatoueurs, il y a un an, méconnaissaient certaines règles en matière d'hygiène ou alors n'avaient pas accompli les démarches pour se les préparer parce qu'ils n'avaient pas les financements nécessaires ou ne réalisaient pas tout simplement l'importance ou n'avaient pas eu accès à l'information. Donc, depuis cette date-là, je les ai reçus à plusieurs reprises et le Centre d'hygiène et de salubrité publique, en partenariat avec un chargé de mission au sein de mon cabinet, a rencontré plusieurs tatoueurs avec le département de planification organisée de soins, organisation des soins de la direction de la santé, un cadre de santé. Ils ont été sur place voir les pratiques, car il n'était pas question de sanctionner, de toute façon, nous n'avions pas de texte de base légale, mais effectivement, de comprendre pourquoi ils exerçaient de la sorte et vers quoi on devait tendre. Donc, suite à ce gros travail de fond qui a été mené, il y a un guide qui a été réalisé à leur intention dans l'attente de la prise en compte via des dispositions juridiques, des nécessités de faire évoluer la réglementation. Par rapport à cela, lors du prochain salon du tatouage, ils seront tous destinataires, nous aurons un stand tenu. Nous avons également fait en sorte de mettre le plateau technique pour l'élimination des aiguilles et de tout ce dont vous avez parlé, mais nous travaillons à la réalisation de ce projet de texte qui permettra de définir les bonnes pratiques et surtout l'élimination des déchets. À aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile, mais ils sont d'accord pour aller dans ce sens-là, mais il valait mieux leur expliquer plutôt que de faire un texte sans qu'ils le comprennent. Donc, il y a un travail qui continue en partenariat avec ces derniers. Il y aura une information et le but à terme, en fait, serait de pouvoir labelliser les tatoueurs qui garantissent les bonnes pratiques à l'ensemble, je dirais, de leur clientèle, qu'elles soient locales, nationales, internationales. Ça concerne tout le monde. On parle des touristes, mais je veux dire toute la population qui souhaite se faire tatouer concernée. En ce qui concerne l'autre question posée par Mme Armelle Merceron pour les articles LP5, 6 et 8, il me semble, sur le renvoi des arrêtés en Conseil des ministres, je dirais que dans nombre de délibérations et plusieurs lois de pays, j'ai régulièrement vu un renvoi des arrêtés en Conseil des ministres, tout simplement parce que ça laisse une plus grande souplesse lorsqu'il y a des aménagements, je dirais, à réaliser par rapport à l'évolution des besoins sur le terrain. En ce qui concerne les arrêtés propres à ces trois articles de loi de pays, donc celui relatif aux emballages de déchets d'activité de soins, celui relatif au bordereau de suivi des déchets d'activité de soins et à ces règles d'utilisation, celui définissant les conditions d'agrément des transporteurs de déchets d'activité de soins. Ces arrêtés sont prêts, mais nous ne pouvons bien sûr pas les présenter tant que cette loi ne sera pas adaptée et que les délais de recours ne seront pas épuisés. Donc nous avons travaillé parallèlement à la loi de pays à la rédaction de ces projets d'arrêtés qui permettront la mise en œuvre de cette loi de pays à partir du moment où elle sera votée. La période d'un an pour se conformer aux mesures, c'est aussi ce qu'on appelle, je dirais, assez fréquemment, une disposition transitoire. Lorsque nous changeons complètement, je dirais, la démarche, qu'elle soit en termes de santé ou dans d'autres domaines, par exemple, si on doit retirer un produit de la vente, quand on sait qu'il y a des délais, que certains ont des stocks ou autres, on prend un arrêté avec une période transitoire qui permet aux personnes concernées de s'adapter pour évoluer. Et pendant cette période-là, il y a un accompagnement, donc, des services du pays pour leur permettre de mettre en œuvre les moyens nécessaires au respect des conditions définies par la loi. C'était les articles LP4 et LP6. Aucun problème entre le rapporteur et Noumène. Bien au contraire, nous travaillons étroitement et fréquemment ensemble. En ce qui concerne le plan global des déchets d'activité de soins et des dasseries, donc, dans le document que je possède, suite à l'étude qui a été confiée à la SPID, nous avons analysé toutes les communes concernées, toutes les structures concernées, les productions, les modalités de transport, et tout est clairement identifié à l'intérieur de ce document. Le comité de suivi, il faut déjà que, par rapport à la proposition de loi, le comité qui est proposé soit mis en œuvre. Il ne me semble pas inopportun qu'il y ait des représentants de l'Assemblée. On dit qu'aujourd'hui, c'est M. Jacques Ibrilland, mais la commission en charge de l'environnement, demain, cela peut être une autre personne. On se revient que les commissions se renouvelent d'année en année. Il est fréquent au sein de différentes commissions ou comités consultatifs des représentants de l'Assemblée siège, puisque chaque année, vous avez une liste assez conséquente de représentants tous bords confondus qui sont élus au sein de ces différentes commissions. au niveau du banaliseur, des tonnages minimums, des îles sans courant, du tri des déchets. Donc, tout cela est décrit également à l'intérieur du document. Pour les îles sans courant, également, ont été prévues des solutions. Nous n'avons pas dit que nous allions mettre des banaliseurs de partout. Justement, nous avons fait une analyse au fond. Il est clair que dans certains endroits, nous n'aurons pas la faculté de mettre un banaliseur. Il y aura des solutions mixtes, des solutions à toutes des infections et des solutions qui seront comme des solutions actuelles, mais en maîtrisant mieux le tri des déchets, comme vous le soulignez, la formation des personnels et les filières d'élimination de ces déchets. En ce qui concerne le plan général de gestion des déchets à l'échelle du pays, c'est au niveau du ministère de l'Environnement qu'il y a un plan global. Nous, nous travaillons avec eux, bien évidemment, pour les domaines qui nous concernent plus particulièrement, mais nous n'agérons pas ce plan des déchets à l'échelle du pays. Les crédits nécessaires, je vous répondais cela par rapport aux crédits nécessaires pour le plan général des déchets au niveau du pays. En ce qui concerne les déchets propres à la santé, au niveau de la collecte, effectivement, nous avons demandé des crédits supplémentaires au titre du budget primitif 2007. Les arbitrages ne sont pas encore rendus. Nous étions encore ce matin en séance à ce propos. En termes de formation du personnel également, nous avons demandé à relever l'enveloppe pour la formation des personnels. Pour la question relative à NIV, M. Irouté-Farréé, pour les traitements des cadavres et des animaux, il faut savoir que dans NIV, il y a une partie, ce sera l'incinération normale, et il y a une deuxième partie au niveau de cet incinérateur qui sera réservée, justement, pour l'incinération des animaux. Et notamment, aujourd'hui, nous le savons, il existe un seul prestataire, entre guillemets, qui incinère les carcasses, qu'on appelle les carcasses d'animaux, à Papara. Ce sont les moyens actuellement utilisés, mais avec la mise en service de NIV, donc, une partie de cet incinérateur sera réservée au traitement, donc, de ces carcasses. Il n'en demeure pas moins, comme l'avait indiqué, donc, mon charge d'émission, qu'il y a certains déchets qui ne sont pas gérables, par exemple, les banaliser, vous aviez les amalgames dentaires, et certains rejets d'activités de soins anticancéreux. Voilà les questions auxquelles j'ai pu répondre. Et bien évidemment, par rapport à la documentation que j'ai là, je la tiens à disposition. Ceux qui la souhaitent peuvent me saisir et je fournirai les éléments en toute transparence. Voilà. C'est un document comme ça, hein. Mais bon, il n'y a rien à cacher. C'est une étude faite par un prestataire qui définit clairement toutes les filières et les coupes s'engendrent et les contraintes, les avantages, etc. Bien. Merci, madame le ministre. Dernière intervention. Monsieur le rapporteur, qui souhaitait apporter un complément de réponse aux questions posées. Merci, monsieur le président. Concernant la commission technique soulevée, madame Armelle Mercerand, tout le monde sait que le sommembre de la carrière politique d'un élu, c'est d'être membre d'une commission technique où on va discuter de boulons et d'écrous. Concernant les interrogations de monsieur Bouissou à propos des rejets de déchets. L'incinérateur qui a été retenu va dégager des déchets extrêmement toxiques et notamment des gaz contenant du plan, entre autres, du mercure, issu de l'incinération de métaux. Il faut savoir que, conformément à des dispositions qui ont été prises, cet incinérateur est dans les normes où MS est dans les normes aujourd'hui admises et reconnues par l'Union européenne. Le dire et l'affirmer que c'est toxique, mais en même temps que nous sommes dans les normes, ne doit pas nous empêcher de mettre en place une cellule de veille parce que ce n'est pas sur un rejet que le calcul va se faire. C'est sur l'addition des rejets et du risque qui sera exposé ensuite des gens qui pourraient le faire. Et à ce titre-là, vos inquiétudes sont fondées. Oui, nous avons une machine qui est dans les normes, mais l'addition, ce qu'on appelle la bioaccumulation de personnes ou d'individus qui seraient susceptibles pourraient, si on n'est pas attentif, provoquer des dégâts. En ce qui concerne les éléments, pourquoi on a transféré tout ce qui concerne les modalités et le fonctionnement au Conseil des ministres ? Tout simplement parce que l'évolution technologique aujourd'hui fait en sorte que, pratiquement d'une année à une autre, nous nous retrouvons devant de nouveaux dispositifs et il faut s'adapter et être réactifs rapidement. Madame la ministre a parlé des emballages, par exemple, de transport. Si nous devions figer un certain nombre d'éléments de cette nature comme modalité et fonctionnement dans le projet de loi, il nous serait extrêmement difficile d'être réactifs. Donc, on a volontairement laissé la technologie et l'évolution technique, la réponse à la réactivité par rapport à ses besoins. Un autre point sur lequel je souhaitais apporter des observations. Le choix de l'incinérateur de Nive-A a été fondé sur un gisement de déchets produit au travers d'hôpital, d'infirmerie, etc. L'ouverture et l'utilisation d'un banaliseur va réduire la quantité de déchets qui était initialement destinée à Nive-A. Donc, le coût économique de fonctionnement d'un incinérateur est bien au-delà d'un coût de fonctionnement d'un banaliseur. Donc, si le fonctionnement de ces banaliseurs venait à être positif et multiplié dans un certain nombre de centres médicaux, nous serions rapidement en mesure de réduire le coût d'exploitation du fonctionnement de ce centre et en tout cas de l'incinérateur de Nive. Mais même, et c'est pour ça que j'ai ajouté en fin de mon intervention dans mon rapport, il faut déjà maintenant réfléchir à ce que la taille des incinérateurs ne se retrouve pas dans la même situation que l'incinérateur parce qu'aujourd'hui, déjà en Europe, en Allemagne et dans un certain pays scandinave, on réutilise, on réexploite avec des normes, bien sûr, de protection pour garantir la réutilisation de ce matériel à usage médical. On réduit la production des déchets qui auraient dû aller dans les banaliseurs. C'est pour ça que le projet que nous proposons pour l'instant n'abroge pas la délibération parce que nous ne sommes pas arrivés au terme du schéma général dans lequel nous souhaiterions faire l'ensemble des propositions, nous garantir avec la délibération de manière à ce que nous puissions continuer, mais intégrer dans un premier temps un système d'utilisation de traitement partant des déchets qui est celui de banaliseur. Enfin, je voulais terminer, faire l'amalgame entre un centre d'enfouissement technique de catégorie 2, Jean-Pairo, ensuite une décharge sauvage de FAA et ensuite un incinérateur. Ce sont des amalgames qui n'ont pas lieu d'être. Ça n'a rien à voir. Un CET de catégorie 1, ce sont des déchets toxiques, radioactifs. C'est la délibération qui est ainsi. Donc, faire des amalgames, c'est quelque chose qui réduirait la discussion autour de ce problème extrêmement important de la protection de nos populations. Je voudrais simplement vous rappeler et notre collègue William Vonchow a rappelé dans son intervention dans quelles conditions étaient traités les déchets hospitaliers, toutes origines confondues, que ce soit du public ou du privé, dans un simple trou. Ce dispositif va permettre d'améliorer et nous espérons pouvoir vous proposer rapidement un schéma beaucoup plus compris qui reprendra les observations que je viens de faire. Merci, M. le Président. Bien, merci, M. le rapporteur. Je vous propose que vous donniez lecture de la loi de pays. Article premier. Merci, M. le Président. L'article premier de la délibération numéro 2001-81 APF du 5 juillet 2001, portant réglementation de l'élimination des déchets d'activité de soins rédigés, ainsi qu'il suit. Article LP premier. Les déchets d'activité de soins sont des déchets issus des activités de diagnostic, de suivi, de traitement préventif, curatif ou palliatif dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire qui répondent aux caractéristiques suivantes. Petit 1. Soit présent un risque infectieux du fait qu'il contienne ou susceptible de contenir des micro-organismes viables ou de la toxine, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'en raison de leur nature, de leur quantité, de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants. Ils comprennent notamment petit a, les tissus et cultures issus de laboratoires de biologie. Petit b, le matériel à usage unique ayant servi aux examens, au préalement biologique et au son. Petit c, les produits, objets, aliments et matériaux souillés de sang. Petit d, les objets, produits, aliments et matériaux souillés susceptibles de contenir des gèmes pathogènes. Petit 2. Soit, en même l'absence de risque infectieux, relève de l'une des catégories suivantes. Petit a, matériel et matériaux piquants ou coupants, destinés à l'abandon qu'il était ou non en contact avec un produit biologique. Petit b, produits sanguins dérivés à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption. Petit c, déchets ou pièces anatomiques humaines ou vétérinaires de cadavres, de chiens, de chats, sans préjudice de disposition réglementaire prévue par la police sanitaire des animaux. Ils comprennent notamment les organes, les membres, les fragments d'organes et de membres. Petit d, médicaments non utilisés. Ils sont assimilés aux déchets d'activité de soins pour l'application des dispositions de la présente réglementation lorsqu'ils présentent les caractéristiques mentionnées au point 1er et 2 ci-dessus. Les déchets issus des contrôles microbiologiques des eaux, aliments et boissons, des autocontrôles microbiologiques réalisés par les entreprises agroalimentaires et des activités d'enseignement, de recherche, de production industrielle dans des domaines de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi que ceux issus des activités de tanatopraxie. Ils sont également assimilés aux déchets d'activité de soins pour l'application des dispositions de la présente réglementation, les déchets non dangereux en vrac ou conditionnés, entrés accidentalement en contact avec des déchets d'activité de soins ou assimilés en vrac ou conditionnés définis au point 1er ci-dessus. Ils sont désignés après déchets. Le pré-traitement par désinfection est un procédé consistant par la modification de l'apparence des déchets d'activité de soins à risque infectieux et de leur désinfection chimique ou physique en préalable à la traitement dans la filière des déchets ménagers. Voilà, M. le Président. Merci, M. le rapporteur. La discussion est ouverte sur l'article 1. Mme Nasseron. Oui, merci, M. le Président. Je voudrais profiter de cet article 1er pour dire à Mme le ministre que je n'ai pas été satisfaite complètement de sa réponse. D'abord, je voudrais lui dire que j'ai pu consulter sur le site du ministère le rapport qui a été fait par la société dont elle a rappelé plusieurs fois le nom, mais que ce rapport ne concerne que les archipels, les structures de la direction de la santé, en tout cas celui que j'ai, c'est que pour les archipels et les chiffres qu'elle a donnés ne concernent que les structures de santé des archipels. Ça représente, et c'est dans le rapport, 28,7 tonnes par an et ça ne représente que 5%, je dis bien 5% du tonnage total de déchets d'activité de soins produits en Polynésie, puisque rien qu'athritique, c'est 554 tonnes. Donc, votre rapport ne traite que de la question de 5% des déchets. Et les chiffres que vous nous donnez, ça ne représente que 5% des déchets. Ça fait un investissement pour la filière mixte de 60 millions. J'espère qu'on va les trouver, le complément en tous les cas, au budget 2007 et que le coût rapporté dont vous parlez, eh bien, ça fait à peu près 9 millions par an. Alors, j'espère qu'on va aussi le trouver dans le budget 2007, mais vous ne nous avez absolument pas parlé. En tous les cas, vous avez omis de nous parler, du coup, pour tout ce qui est trading. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'il serait bon que vous mettiez aussi sur votre site, et je dirais le consulter, votre plan général, global, de gestion des déchets, d'activités, de soins, puisque vous dites que c'est vous qui le gérez. Comme ça, au moins, nous aurions une idée de ce que vous envisagez de faire pour les îles, pour les cliniques et hôpitaux, pour les pompiers, pour les infirmiers libéraux, pour les sages-femmes, etc., etc. Je suis désolée, nous n'avons ici qu'une vision extrêmement partielle du sujet. Il ne faut pas nous faire croire que vous allez révolutionner les choses. Et pour le moment, on vote un texte, mais on ne sait pas comment il va s'appliquer. On ne sait pas, par exemple, à Citi, combien de banaliseurs vont être équipés. Et je rappelle que vous ne m'avez pas répondu à propos du CET de Raya Théâtre. Merci. Merci, Mme Merceron. M. Sandras. Merci, M. le Président. Je souhaiterais intervenir suite à l'intervention de M. Brion. J'ai senti que j'ai été légèrement mis en cause à propos d'amalgame. Je voudrais lui dire que même si mon exposé était en teinté d'un brin d'humour, j'étais très sérieux. Je n'avais pas fait d'amalgame. Nous sommes en train d'étudier un texte sur les déchets d'activité de soins qui s'inscrivent dans un schéma global de traitement des ordures ménagères. La solution qui nous est proposée aujourd'hui tout au long de ces textes est conditionnée quand même par l'installation d'un centre d'enfouissement technique. Et sur ce point, le Tavini-Houira-Tiran a toujours été opposé au CET. Non, non. Ce n'est quand même pas nous qui avons été fermés et donnés. Mme Mercer, s'il vous plaît. La commune de Papara, dont je suis le maire aujourd'hui, a adhéré dès le départ au système de traitement des ordures avec acheminement des déchets au CET. Ce qui n'est pas le cas de la commune de Fa'a jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai quand même pas fait d'amalgame. Je rappelle juste une réalité. Et aujourd'hui, dans mon propos, lorsque je dis que je suis heureux d'entendre de la part d'opposants du CET, d'opposants du centre de recyclage de Moutouta, tout cela s'inscrit dans une logique. Et je dis simplement que je suis heureux aujourd'hui de constater qu'il y a une légitimation de par le projet de texte qui nous est proposé par le Taveni Guida Fila, par l'UPLD, mais par toutes les composantes de l'UPLD. Je ne fais pas d'amalgame. Merci, M. le Président. Merci, M. Sandras. M. Fritsch, ensuite M. Brion, et après Mme Birk. M. Fritsch. Je suis en train de regarder Mme Birk me tirer la langue. Je n'aime pas ça. M. le Président, pour ma part, je trouve que c'est une bonne chose que vous faites aujourd'hui à reprendre la fameuse délibération de 2001 qui a été mise en place et votée par le Tahoué Rahoui Latré en son temps. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes gênés en fin de compte, quant à notre position par rapport à cette délibération. Et ce projet que vous nous soumettez aujourd'hui, mais néanmoins, il faut être honnête et nous disons que malgré les réponses qui ont été données et les allusions qui ont été faites quant à nos interventions, nous maintiendrons notre position. Mais il est vrai, et vous ne pouvez pas nier aujourd'hui, que l'on peut se poser quelques questions. Lorsqu'on nous dit qu'il faut à tout prix aujourd'hui et que c'est une urgence de traiter le problème des déchets de soins, qu'en même temps, vous nous retirez un autre dossier important qui est celui du Code de l'environnement, on ne sait pour quelles raisons on nous dit non, il n'est pas question, alors que c'est quand même important qu'on ait une vision beaucoup plus globale, qu'au dernier collectif, ici même, dans cette Assemblée, et là, je reprends l'amalgame qui semble être fait par mon collègue Bruno Sandras, ici même dans cette Assemblée, on nous retire sur le budget 2006 les 900 millions qui étaient destinés en autorisation de programme pour l'amélioration du dépotoir de FAA, alors qu'il est vrai, et tout le monde le constate aujourd'hui, ça devient un dépotoir qui est un vrai danger pour des milliers d'habitants. Je suis désolé, mais c'est une question de logique, et comme vous, nous sommes aussi soucieux de ce qui se passe au niveau de l'environnement. D'autre part, comme vous tous aussi ici, nous avons tous entendu Guy Jaquet intervenir sur les problèmes dans l'environnement dans ce pays, et aujourd'hui, il tire la sonnette d'alarme sur ce dépotoir de FAA, puisque tout le monde a constaté que notre président ne cesse de voyager pour trouver une solution, mais rien n'est trouvé. Au contraire, on dépouille le budget du pays, des moyens que vous avez mis en place pour cela, et voir M. Guy Jaquet demander, au nom de l'environnement, de fermer ce dépotoir qui devient un dépotoir honteux et dangereux pour la population. Non, ce n'est pas une question d'amalgame, d'amalgame, mais nous estimons qu'il faut, dans le cadre de l'environnement, il faut qu'on ait une vue beaucoup plus globale de ce qui se passe. Tout à l'heure, vous ne m'avez pas donné la parole, M. le Président, mais je voudrais remercier le ministre de la Santé des réponses qu'elle nous a données sur les questions qui ont été posées, qui ont en grande partie satisfait le groupe Tahoué Rahoui Datira. Mais je voulais lui demander quelque chose qui me semblait important, parce que, comme vous tous, je regarde TMTV, et j'ai vu l'autre jour qu'on brûlait des sacs oranges et des sacs bleus. Et je voulais lui demander, parce que j'ai cru comprendre que les sacs oranges étaient beaucoup plus difficiles à éliminer que les sacs bleus. C'est ça ou ce n'est pas ça ? Donc, est-ce que vous pouvez nous donner des explications ? Parce que, naturellement, j'ai eu un réflexe qui n'est pas un bon réflexe, puisque c'est vrai que les oranges sont toujours difficiles à éliminer, comme l'a souhaité votre président, mais est-ce qu'on peut avoir des explications là-dessus ? Est-ce que ce n'est pas, justement, pour alerter la population sur quelque chose qui n'a pas lieu d'être ? Alors, vous pouvez nous expliquer quelle est la différence entre les sacs oranges et les sacs bleus ? Est-ce qu'il y a dedans, en fin de compte ? Merci, M. Fritsch. M. Briand. La proposition de loi, aujourd'hui, n'est pas sur l'étude des décharges et des CET en termes de gestion des ordures ménagères. Pourquoi est-ce qu'on devrait associer l'ouverture du CET de Outuroa ou d'une commune de Réatea à la mise en place du banaliseur à Outuroa ? Si on reste dans cette logique, prenons par exemple une île des Tuamoutous, où il est impossible de faire un CET ni de catégorie 1, ni de catégorie 2, si nous venions à mettre en place un incinérateur, que ferions-nous des déchets toxiques ? Si nous devions mettre un banaliseur, que deviendraient les déchets issus de la banalisation ? Il faudra bien les transférer ailleurs. Il faudra donc imaginer que nos schémas de transport, nous puissions maîtriser complètement avec des conditionnements de déplacement de ces ordures. Il est donc nécessaire aujourd'hui, compte tenu du rappel qui a été fait précédemment, dans les conditions que nous traitons, et il faut rappeler qu'actuellement, c'est TETI qui est le plus grand producteur des déchets hospitaliers. L'urgence, c'est de pouvoir mettre en place ce dispositif pour réduire le gisement qui était normalement destiné à être incinéré. Et petit à petit, rentrer dans un processus où, effectivement, la mise en place de CET sur un certain nombre d'îles ou dans les communes puissent rapidement venir. Mais les CETI ne sont pas les réponses, les seules réponses à la gestion des déchets ou en tout cas des ordures ménagères. Donc ça n'a aucun rapport entre les deux. Merci, M. Brion. Mme Birk. Tant donné que j'ai été à plusieurs fois mise en cause, et même si mon collègue dit que ce n'est pas à l'ordre du jour, mais quand même, que ce soit Bruno Sandras ou que ce soit Bouissou, à deux reprises, quand même, il y a un sous-entendu en parlant du CET Pairo. Vous savez très bien où se situe le CET Pairo et vous savez également que ce CET ressemble bien à un dépotoir. Et je voudrais rappeler à M. Bouissou que s'il avait bien fait son travail et s'il avait fait des études, d'ailleurs je me demande si des études ont été faites lorsqu'ils ont fait le choix de faire ce CET à Travaux, sur trois terres qui ont été acquis à 780 millions et qui ont été octroyées à titre gratuit par M. Bouissou pendant 25 ans au CET. Je me pose bien la question s'il a bien fait des études pour savoir si c'était le lieu où il fallait faire ce CET, vu la pluviométrie, vu le taux de pluie qui tombe sur ce CET et le taux de l'exilien que ça produit, et à la proximité de la baie Failleton, avec le peu de mètres entre la hauteur des casiers et l'eau de la baie Failleton, je me pose vraiment la question si réellement vous avez fait des études. Et je vous dis que ce CET, si vous l'avez fait bien comme il fallait, il n'y aurait pas de dépotoir de Failleton, puisqu'il serait dans ce CET, puisqu'il aurait été bien conçu. Mais c'est parce que ce CET est très dangereux, mal situé, vous n'avez pas fait d'études, c'est pour cela que c'est comme ça aujourd'hui, c'est à cause de vos conneries à vous. Mme Birk, je vous demanderai de rester serein. C'est peut-être parce que le ventre est vide que l'esprit s'emballe de cette manière-là. Peut-être qu'une suspension, peut-être. Mais ce que je vous proposerai... Oui, ne vous inquiétez pas, Mme la ministre. Ce que je vous proposerai, c'est qu'on finisse peut-être la discussion sur cet article, qu'on puisse le voter, et puis après, si tout le monde en est d'accord, qu'on puisse faire une suspension de séance. Voilà. M. Matawa avait levé le doigt. C'était votre demande. Merci. M. Bissou. Oui, merci, M. le Président. Je ne vais pas m'éterniser. Je voulais conseiller à Mme Birk de beaucoup dormir pour éviter d'être parano. Et deuxièmement, puisqu'on parle de déchets et suite aux activités de soins, peut-être de rencontrer un psychologue pour gérer son problème psychologique. Et enfin, lui dire, en troisième point, que s'il y a un problème, le palais de justice est de l'autre côté de l'avenue. Merci. Bien. On va peut-être clore la discussion, là, entre élus par rapport au sujet que vous avez évoqué. Je vous propose de laisser la parole à Mme la ministre que vous avez sollicité. Et puis ensuite, on passera au vote. Mme Birk, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mme la ministre, vous avez la parole. Oui. En ce qui concerne les déchets à éliminer sur Tahiti, donc ça concerne principalement en termes de déchets d'activité de soins, ceux de la direction de la santé, de la clinique Cardella, du santé Tiare, de Paofei, l'Institut Louis Malardé, Centre médical Namao. En ce qui les concerne, à aujourd'hui, ils travaillent pour certains d'entre eux déjà avec un prestataire. Donc il y a un appel d'offres qui sera lancé par rapport aux nouvelles exigences. Ensuite, suivant celui qui sera soumissionnaire, il appartiendra aux personnes concernées de s'adresser à la personne habilité à transporter, collecter et incinérer les déchets. Et chacun, à hauteur de ses déchets, réglera les sommes qui sont dues. Pour les infirmiers libéraux, nous travaillons également avec eux, étroitement, pour pouvoir faire en sorte que ce soit pris en compte au niveau de l'élimination de leurs déchets. Par rapport à la question de M. Édouard Fritsch, vous posiez la question sur les sacs oranges et les sacs bleus. Les sacs oranges sont effectivement plus résistants. Je vais vous répondre. En fait, lorsqu'on a fait le point sur les différentes structures, il s'est avéré que certaines personnes qui avaient des sacs oranges n'utilisaient pas les bons sacs oranges. Il y a des normes. Il y a deux normes qui sont reconnues, qui permettent l'étanchéité totale de ces sacs. Donc, qu'ils soient et conformes et résistants, c'est la norme NFX 30501 et la 30505. Cela ne contiennent que les déchets d'activité de soins. Et c'est pourquoi on les distingue, ils sont plus résistants, pour éviter que ça puisse fuir. En ce qui concerne, donc, les sacs qui n'étaient pas aux normes, nous avons travaillé avec les fournisseurs et tous les producteurs plutôt de déchets qui ne respectaient pas les normes en matière d'utilisation de sacs, qui ont s'approvisionné mal, nous leur avons conseillé d'utiliser les bons producteurs de sacs oranges. Pour les bleus, ce sont des déchets, des sacs qui contiennent des déchets ménagers, donc moins dangereux. Donc, c'est pour ça que ce sont des sacs moins résistants. C'est pourquoi vous avez vu deux couleurs sur les photos, lorsque ça a été incinéré, dans les brûleurs qui sont installés en haut à Nivé. Un est plus résistant, non moins dangereux, en termes de contenu. Avis aux armatins. Il n'y a pas d'autres couleurs, mis à part ces deux couleurs, il n'y en a pas d'autres. Bien, merci Madame le ministre sur l'explication des sacs oranges et des sacs bleus. Je vous propose que nous passions au vote, chers collègues, ceux qui sont pour l'article 1er, à l'unanimité. Donc, l'article 1er est adopté. Je vous en remercie. Je prononce donc une suspension de séance que nous reprendrons à 14 heures. Merci, bon appétit. Merci. Mesdames et Messieurs, la séance est reprise. Je demande au rapporteur de bien vouloir lire l'article 2. Monsieur Brion. Merci, Monsieur le Président. L'article 2, l'article 3 de la délibération du 5 juillet 2016 est rédigé ainsi qu'il suit. Article L.P. 3, phase d'élimination. L'élimination des déchets comporte les phases suivantes. La collecte, les conditionnements, le stockage, le transport, le pré-traitement par des appareils de désinfection éventuellement. Le traitement. Madame le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. La discussion générale est ouverte. Il n'y a pas d'intervenants. Nous passons au vote. Nous passons au vote. Ceux qui remettent le vote de ce matin. Donc, ça ne peut pas être. Oui, unanimité. A l'unanimité. Merci. L'article 3, Monsieur le rapporteur. Article 3, l'article 4 de la délibération du 5 juillet 2016 est rédigé ainsi qu'il est qui suit article L.P. 4 tri et collecte. Les déchets définis par la présence des réglementations doivent être dès leur production séparée des autres déchets. Les déchets ainsi que les récipients encore fermés qui les contiennent ne peuvent être manipulés que par du personnel du moins informé des précautions à prendre lors des manipulations et des risques encourus. Le personnel doit être équipé et protégé de façon à éviter les contacts physiques directs avec les déchets. Madame la Présidente. Pas d'intervention. Pas d'intervention. Nous mettons au vote. Même vote. Merci. L'article 3 est adopté. L'article 4, Monsieur le rapporteur. L'article 4, l'article 5 de la délibération du 5 juillet 2016 est rédigé ainsi qu'il suit. Article L.P. 5, conditionnement. Les déchets sont conditionnés dans les récipients répondant à des caractéristiques techniques fixées par arrêté et pris en Conseil des ministres. Les déchets piquants ou tranchants, tels que les seringues, les aiguilles usagées, doivent être séparés des autres déchets placés dans des récipients spécifiques réservés à cet usage. Tous les récipients doivent être fermés hermétiquement après le remplissage. En aucun cas, les déchets ne devront être extraits de leurs récipients jusqu'à l'aboutissement de la procédure d'élimination. Le compactage ou le tassage des déchets est interdit. Voilà, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Pas d'intervention. Nous mettons au vote. Même vote. Merci. L'article 4 est adopté. L'article 5. Article 5. L'article 6 de la délibération du 5 juillet 2001 suivisait, rédigé ainsi qu'il suit. Article 6. Stockage. Les déchets conditionnés doivent être entreprosés à l'abri des intempéries, de la chaleur, des animaux et des insectes dans un espace fermé et montillé, réservé à cet effet et clairement identifié, pouvant facilement être nettoyé et désinfecté. La durée et les conditions de stockage ainsi que les délais à respecter pour l'élimination des déchets sont définis par arrêté pris en Conseil des ministres, Monsieur le Président. Merci. Si nous passons au vote, même vote, même vote, l'article 4 est adopté. Non, pardon, l'article 5 est adopté. L'article 6. L'article 6, l'article 7 de la délibération du 5 juillet 2001 suivisait, rédigé ainsi qu'il suit. Article 7, transport. Les modalités de transport des déchets sont définies par arrêté pris en Conseil des ministres. Afin d'assurer la traçabilité des déchets, un système simple de marquage devra permettre d'identifier clairement et à tout moment la nature des conteneurs. Tous déchets arrivant sur le site de traitement doit être accompagnés d'un bordereau de suivi établi et utilisé suivant les modalités fixées par arrêté pris en Conseil des ministres. Voilà, Monsieur le Président. Nous passons au vote, même vote, même vote, l'article 6 est adopté. L'article 7. Article 7, l'article 8 de la délibération du 5 juillet 2001 suivisait, rédigé ainsi qu'il suit. Article LP8, pré-traitement des appareils de désinfection et traitement. Les déchets sont introduits dans le dispositif de chargement de l'unité de traitement conditionnée dans leur récipient dans les délais fixés par arrêté pris en Conseil des ministres. Les déchets de l'île de traité doivent être, premier tiré, soit incinérés dans une installation répondant aux caractéristiques techniques fixés par arrêté pris en Conseil des ministres. Deuxième tiré, soit pré-traités par des appareils de désinfection, de telle sorte qu'ils puissent être ensuite incinérés ou collectés et traités dans un centre d'offissement technique, installés et exploités suivant les prescriptions réglementaires applicables aux installations classées. Les résidus issus du pré-traitement ne peuvent se fondant être compostés. Dans les autres îles, d'autres modes de traitement peuvent être autorisés par arrêté pris en Conseil des ministres, compte tenu des contraintes particulières liées à la densité démographique, à la dispersion et à l'allèlement de ces îles. Cet arrêté définit par zone géographique les prescriptions techniques particulières appliquables à ces modes de traitement permettant de satisfaire aux exigences de protection de la santé et de l'environnement. Les déchets ou pièces anatomiques humaines ou vétérinaires et cadavres de chiens et de chats doivent être éliminés par crémation. Le pré-traitement par des appareils de désinfection est interdit. Nous passons au vote de l'article 7, M. Bissou. Merci, M. le Président. On a vrai pour ce repas la reprise de nos travaux. Je voudrais poser une question de principe à l'UPLD et peut-être aux rapporteurs du projet. C'est une question qui a été posée ce matin. Je pense que c'est une question quand même qui est importante. Puisque notre ministre est ici, elle pourrait peut-être répondre à cette question. Vous décidez ici de rendre le conseil des ministres responsable de la détermination d'un certain nombre de règles qui étaient dévolues jusqu'à présent à l'Assemblée. C'est le cas de cet article LP8. C'était le cas aussi du LP7, du LP6. On en a parlé ce matin. Mais c'est une question de principe et vraiment une réponse là-dessus. Si on estime que finalement pour plus, je dirais, de répondants ou de capacités de réaction, il faut que ce soit le conseil des ministres qui règle par arrêté. Ma question est celle-ci. A quoi sert l'Assemblée ? Pourquoi est-ce que... Non, ne faites pas l'amour, M. le Président. C'est une question sérieuse que je pose. Parce que s'il faut que le gouvernement décide rapidement, je vous propose de rendre le gouvernement compétent de toutes les décisions de l'Assemblée. Parce qu'ici, on est en train d'enlever, mais toutes les prérogatives de l'Assemblée, de pouvoir édicter des normes. Et c'est bien son rôle, c'est bien le rôle de l'Assemblée, que d'encadrer par des normes, y compris dans ce domaine de la gestion des déchets. Pour quelles raisons ? Parce que demain, le conseil des ministres fera ce qu'il veut, sans que nous soyons au courant. Alors, j'ai entendu ce matin l'intervention de notre ministre de la Santé. Je peux le comprendre. Je peux comprendre que lorsqu'elle le souhaite, parce qu'elle a une sensibilité auprès de ses services, auprès des associations, de pouvoir à un moment donné répercuter l'information qu'il y ait des décisions qui soient prises. Mais finalement, alors nous, nous, à l'Assemblée, vous, M. le Président, nous qui sommes ici les représentants, qui devons fixer les normes. À quoi on sert ? Alors, merci, M. Buissou. Non, je n'ai pas... Non, je ne dois pas répondre, je ne peux pas répondre. Je vais donner le temps à M. Jacques-Édouillon, qui demande la parole. Merci. Oui, l'Assemblée n'est pas du tout exclue de la réflexion des orientations. L'une des orientations fortes que nous apportons par la modification de la délibération, c'est de donner la possibilité aujourd'hui d'utiliser une nouvelle technologie. Les normes qui sont utilisées, ce sont des normes que l'OMS fixe. Ensuite, que la norme française intègre comme étant des normes et des références. Si l'Assemblée de Polynésie doit à son tour élaborer des normes, ce qui reviendrait à ce que le fonctionnement et les modalités de mise en application des orientations compliqueraient énormément pour peu qu'une évolution technologique ou qu'une évolution technique apparaisse. Il est donc normal que nous puissions confier par terme de réactivité au Conseil des ministres de prendre les arrêtés nécessaires pour s'adapter. L'essentiel, c'est que nous soyons en mesure d'amener petit à petit à ce que la gestion des ordures soit complètement maîtrisée dans le cadre d'un schéma. Et vous avez raison, c'est à ce niveau-là que nous devons nous pencher de plus en plus avec le concours des services, avec le concours du ministère, de manière à ce que ce schéma soit proposé à l'ensemble de la représentation du pays. Mais les modalités de fonctionnement, ce ne sont des prérogatives qui nous a semblé être plus de la mission du Conseil des ministres et du ministre en charge, des ministres en charge, de manière à ce que nous puissions nous consacrer à une réflexion et à des orientations beaucoup plus générales. Voilà, M. le Président. Je peux être d'accord avec l'argumentation qui est déployée actuellement par M. Brion. Je crois savoir aujourd'hui, j'essaie d'être le plus concret, au niveau de ce que le gouvernement souhaite faire à Saint-Hilaire, le dossier a été confié au ministre de l'Équipement. Avec une mission interministérielle, ministre de l'Environnement, ministre de la Santé, mais le maître d'oeuvre et maître d'ouvrage, c'est le ministre de l'Équipement. Encore celui-ci est compétent dans ce domaine. Merci. M. Buissou. M. le Président, pour éviter de retarder nos travaux, j'ai posé une question tout à l'heure, j'ai eu une réponse, mais j'estime que si, sur tous les domaines de compétences de l'Assemblée, on vient transférer ces compétences au gouvernement, vous savez, il ne restera pas grand-chose. Parce que, de ce que je viens de comprendre dans l'intervention de M. Jacques Ebrian, et je l'en remercie, c'est que lorsque, à l'extérieur, c'est-à-dire l'OMS, lorsqu'il y a une décision qui est prise, on peut d'ailleurs se demander pourquoi le Conseil des ministres se réunit, puisque, techniquement, tout est bon. Donc, le Conseil des ministres en décide pour réagir rapidement. Alors, je me pose la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'il y a une automaticité de cette manière-là ? Et c'est une question de principe que je pose. Jusqu'à présent, c'était l'Assemblée qui devait régler ces problèmes de normes. Aujourd'hui, vous décidez, vous, de rendre le gouvernement compétent en la matière par ces renvois, donc, à des arrêtés en force et des ministres. Ne vous étonnez pas, plus tard, quand vous serez dans l'opposition, que ce soit, effectivement, le gouvernement qui décide à votre place. Il y a d'autres interventions ? Il n'y a pas d'autres interventions ? Donc, nous passons au vote, l'article 8. Même vote, l'article 7 est adopté. L'article 8, M. le rapporteur. Article 8. Il est ajouté à l'article 8 de la délibération du 5 juillet 2001, suivisant les articles 8.1 et 8.2, ainsi rédigés. Article LP 8-1. Agréments et autorisations d'exploitation des appareils de désinfection. Seuls les appareils de désinfection agréés peuvent être exploités. Un arrêté, pris en Conseil des ministres, fixe les modalités et les conditions d'agrément de mise en œuvre d'exploitation et d'appareils de désinfection. La liste des appareils de désinfection agréés. Toute exploitation des appareils de désinfection agréés doit être autorisée par le président de la Polynésie française. L'autorisation d'exploitation doit être retirée si les conditions de mise en œuvre ou d'exploitation de l'appareil de désinfection ne sont pas respectées. pas d'intervention sur l'article 8. Nous mettons l'article 8 au vote, même vote. Merci. L'article 8 est adopté. L'article 9, monsieur le rapporteur. Il s'agit de l'article maintenant LP8-2. L'article 8, 0-2. Merci. Comité consultatif d'expertise. Il est créé un comité consultatif d'expertise chargé de donner un avis sur l'agrément des appareils de désinfection. Il est composé de représentants de l'Assemblée de la Polynésie française, de l'administration désignée en raison de leurs compétences dans le domaine de la santé et de l'environnement, des producteurs et détenteurs de déchets, des associations de protection de l'environnement. La composition et les modalités de fonctionnement du comité consultatif d'expertise sont fixées par arrêté qui est au Conseil des ministres. Pas d'intervention. Nous passons au vote. Même vote. Merci. L'article LP8-2 est adopté. L'article 9. Article 9, l'article 11 de la délibération du 5 juillet 2021 est rédigé ainsi qu'il suit. Article LP11, délai d'application. En dehors de l'île de Téti, les producteurs et détenteurs de déchets disposent d'un délai de un an à compter de la publication au journal officiel de la Polynésie française de l'arrêté définissant les modes de traitement autres que l'incinération et le pré-traitement par appareil de désinfection pour se conformer aux présentes dispositions réglementaires. Pas de questions. Pas de questions. Nous passons au vote de l'article 9. Même vote. Pardon, M. Téparéry. Oui, merci, M. le Président. M. le rapporteur, le délai d'un an semble suffisant. Pour qu'au niveau notamment des îles, ceux-ci puissent se conformer aux dispositions qui vont être sous peu adoptées. M. le rapporteur. Oui, ce délai nous a paru en l'état de la connaissance de nos documents est un délai raisonnable pour qu'on puisse, conformément à un dispositif d'utilisation de différentes zones, pouvoir assurer ce délai d'exécution. Merci. M. Téparéry. Pourquoi je pose la question ? Parce que pour l'instant, aux îles Soulevons, il y a pénurie d'employés au niveau de la santé publique. C'est bien souvent des infirmiers de Rouené qui vont, par exemple, à Maupiti. Alors, si demain, ce type d'opération se produit du fait du manque d'effectifs et de moyens, est-ce que ce délai sera suffisant dans le temps ? Je pose la question. Mme Giro. Pas trop le rapport entre les infirmiers de Rouené et l'hôpital Raya-Téa par rapport éventuellement aux banaliseurs. Je veux dire, à aujourd'hui, on s'est employé à faire en sorte que les postes vacants soient mis à concours et qu'ils soient pourvus. Il reste très peu de postes vacants. Nous avons mis en oeuvre des procédures. Nous avons mis en place également tout un plan de formation pour les personnels. Ce n'est pas parce qu'on va mettre le banaliseur qu'on va produire plus de déchets. C'est quelque chose qui m'échappe. Je ne comprends pas la question. Vous avez manqué d'effectifs. Puisque le président du gouvernement ici même a dit qu'il n'y aura pas de recrutement pour 2007. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. Excusez-moi, M. le président. Si vous permettez, le président a dit qu'il n'y aura pas de création de postes. Ce n'est pas la même chose. Bon, nous passons au vote de l'article 9. Mais vote, une abstention. Alors, 56 pour, une abstention. Deux abstentions. L'article 9 peut adopter l'article 10. Article 10, l'article 12 de la délibération du 5 juillet 2000 a suivi, rédigé ainsi qu'il suit. Article LP 12 sanction. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsque les déchets sont abandonnés ou traités contrairement aux présentes dispositions réglementaires, le président de la Polynésie française peut, après mise en demeure, rester infructueuse, faire procéder d'office à l'élimination des déchets aux frais du responsable. Le président de la Polynésie française peut également obliger le responsable à consigner entre les mains du comptable public une somme répandante du montant des frais devant être engagée pour l'élimination des déchets. Cette somme sera restituée au prorata des frais engagés pour respecter l'obligation d'élimination et punie d'une amende de 8 900 000 francs CFP et sous réserve d'homologation par la loi d'un emprisonnement de deux ans de l'une ou de l'autre, ces deux peinent seulement toute personne qui a, un, abandonné des déchets dans des conditions contraires aux présentes dispositions réglementaires, deux, collecter, conditionner et stocker des déchets dans des conditions contraires aux articles LP4, LP5 et LP6. Trois, transporter des déchets sans satisfaire aux exigences de l'article LP7. Quatre, remis ou fait remettre des déchets à une personne autre que l'exploitant d'une unité de traitement conforme aux dispositions de l'article LP8 et arrêté de prions pour son application. Cinq, éliminer les déchets dans des conditions contraires aux prescriptions de l'article LP8. Six, exploiter un appareil de désinfection dans des conditions contraires aux précisions de l'article LP8-1. Cet, mi-obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents prévus ci-dessous. En cas de condamnation prononcée par des infractions visées au points 1, 4 et 5, le tribunal peut en outre ordonner sous astreinte la remise en état des lieux endommagés par des déchets qui n'auront pas été traités dans des conditions conformes à la présente réglementation. Les agents insérmentés de la direction de la santé et les agents de la force publique sont habilités à constater les infractions de la présente réglementation et aux arrêtés pris pour son application. Voilà, M. le Président. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions, M. Noé, t'es-toi-nous. Alors, Békeni, Fadreha ou Yorana, chers amis, Yorana, mais justement, c'était juste une petite question au niveau des sanctions, sanctions pénales. Fadreha ou M. le rapporteur, pouvez-vous nous préciser, notamment dans le statut, le pouvoir de police du président du pays ? C'est le premier point. Le deuxième point, au niveau du code pénal, peut-on avoir quelques références ? Merci, Mme Algon. Président, merci. Bonjour, Mme la ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs de la presse, et tout le monde, Yorana. Alors, il y a ici, dans cet article, un certain nombre de sanctions, en tout cas de comportements, qui sont passibles de sanctions. Ma question est la suivante. De combien dispose la direction de la santé d'agents affairementés ? Est-ce que la direction de la santé a les moyens de mettre en place ce contrôle ? Merci. Merci, M. Bissou. Merci, M. le Président. Ma question est de savoir si on a répondu à une question qui a été posée ce matin par Armel Merceron sur les dépenses. Excusez-moi, mais j'ai l'impression qu'il y a un Larsen. Il y a peut-être quelqu'un. Voilà, c'est bien. Il y a une question qui a été posée par Armel Merceron ce matin, en fin de séance, et qui n'a pas fait l'objet d'une réponse par Mme le ministre qui nous parlait d'une étude qui a été réalisée par une entreprise locale dont elle ne voulait pas citer le nom, mais enfin, je vais le faire moi, qui s'appelle la SPID, et qui a donc fait une étude pour estimer le coût de l'application des nouvelles mesures préconisées par ce texte, banalisation des déchets, et notamment en ce qui concerne l'île de Triti. On n'a pas eu la réponse puisqu'il y a eu une suspension de séance. Voilà. Est-ce qu'on pourrait avoir la réponse à cette question ? Merci. Merci, M. Briand. Alors, concernant les agents assermentés, vous savez comment ça se passe. Un agent assermenté adresse directement sa plainte au niveau du procureur. Donc, c'est une procédure que l'ensemble des agents assermentés connaissent. Ensuite, le ministre en charge est destinataire aussi de ce constat. Donc, il y a un double cheminement pour les agents assermentés. Madame la ministre. En ce qui concerne le cas présent, ce sont les agents assermentés du centre d'hygiène et de salubrité publique. Je n'ai pas la liste sous les yeux, mais je sais qu'encore la semaine dernière, j'ai signé quatre lettres notifiant la direction de la santé que les propositions visant à assermenter quatre nouveaux agents avaient été validées par le procureur, par le parquet. mais je sais que régulièrement, j'ai des sollicitations de la direction de la santé pour assermenter soit au titre des contrôles sanitaires, soit au titre du centre d'hygiène et de salubrité publique. Je n'ai pas la liste sous les yeux, c'est-à-dire l'état des agents assermentés du service, mais le centre d'hygiène et de salubrité publique est, à mon sens, par rapport à l'ensemble de la direction de la santé, le service le mieux doté en tant que professionnel de santé et le mieux à même d'effectuer les contrôles. La proposition a été faite en concertation avec le centre d'hygiène et de salubrité publique. Dernièrement encore, on avait mis un concours, un poste pour les îles. La personne a réussi, sera à même d'effectuer les contrôles. Et dernier recours, si vraiment il y avait si je n'avais vraiment pas de personnel sur le terrain, en qualité de ministre, je peux toujours déléguer certains pouvoirs au tabanarant. C'est prévu dans le cadre des textes sur la décentralisation des concentrations. Après, il faudrait pouvoir assermenter le tabanarant pour certains types de contrôles. Si vraiment, j'étais empêchée sur un archipelme. Il faut savoir également que les agents de Tréty, quand il n'y avait pas de correspondant dans les archipels, se déplaçaient, fondent les missions dans les archipels pour contrôler. Mais la liste, personnellement, je ne l'ai pas sous les yeux. Mais je peux la demander et vous la transmettre par courrier si cela vous convient. Ensuite, par rapport à la question du coût, il me semble d'avoir répondu tout à l'heure parce que j'avais expliqué que je n'ai pas le chiffre exact, mais je l'ai au cabinet pour le CHPF et autres. C'est-à-dire que j'avais expliqué que tout ne serait pas sous forme de banaliseur. Donc, ce n'est pas parce que l'on met le banaliseur en site pilote à Outuroa pour commencer parce qu'on estime que c'est la zone la mieux appropriée aujourd'hui. Il n'en demeure pas moins que les infirmiers continueront donc à produire et que j'avais expliqué qu'il y avait un appel d'offres et que par rapport à cet appel d'offres, la personne qui soumissionnerait ou les personnes, celles qui remporteraient en tout cas la soumission du marché, il appartiendrait aux différents producteurs de déchets que sont la direction de la santé, l'ILM, les cliniques privées ou structures de santé privées, le CHPF bien sûr, de rémunérer la prestation de la personne qui aura obtenu le marché. Mais eux, pour l'instant, ce sont des gros producteurs de déchets quand même les structures sanitaires sont censées les conduire quoi sur Nivet ? On n'a pas remis en cause le fait qu'il y a certains déchets de l'île Tahiti qui vont être traités là. Et pour les infirmiers libéraux, par exemple, la question m'avait été posée pour les sages-femmes, enfin, ou les deux, j'avais expliqué pareil qu'on travaillait actuellement avec eux où il y avait une solution soit d'avoir un local commun, enfin, en gare même, soit d'avoir des points d'apport volontaire avec des bornes qui seraient définis à des horaires fixes ou soit que chacun ait un local avec un ramassage par le prestataire. Mais il n'en demeure pas moins que chaque producteur de déchets est responsable de leur propre élimination. Donc nous, en tant que direction de la santé, on se doit de mettre en œuvre les moyens, mais on travaille déjà avec des prestataires et à partir de là, on rémunère la prestation. À ce niveau-là, je veux dire, ça ne va pas engendrer de grands changements. Par contre, là où on a prévu également des crédits, enfin, où j'ai sollicité en tout cas, parce que les arbitrages ne sont pas terminés, des crédits supplémentaires, c'est pour pouvoir disposer des bacs conformes à l'élimination des déchets par rapport à cette filière, des coûts de fonctionnement induits par le banaliseur. Sachant que pour le banaliseur, j'avais obtenu dans le cadre du ministère une convention avec l'État avec une autorisation de programme que j'avais demandé d'inscrire au dernier collectif puisqu'il y avait une convention avec l'État à hauteur de 34 et quelques millions justement pour l'élimination des déchets de soins des îles sous le ventre. Donc à ce niveau-là, on a mis des moyens en oeuvre. Mais si vous voulez savoir le tonnage exact de l'hôpital ou le coexact, j'ai une note également au ministère. Merci, Mme Albon. Merci, Président. C'est juste une précision au premier, le premier paragraphe de l'article où on dit après mise en demeure restée infructueuse. Après mise en demeure restée infructueuse. Là, vous entendez, Mme le ministre. Je voulais avoir une précision là-dessus. Au bout de combien de temps la mise en demeure est-elle infructueuse? M. Tétoineau? Oui, merci, M. le Président. On s'attend toujours pour répondre à mes questions. J'ai posé deux questions tout à l'heure. Bon, je vais aller un peu plus en détail. Et justement, je reviens sur la phrase impunie d'une amende de 8,9 millions sur la relève du code pénal ou du code de l'environnement. Peut-on avoir plus de précision? Merci, Mme. La question que vous avez posée par rapport au pouvoir de police du président, d'abord. Moi, ce que je voudrais dire, je ne suis pas une spécialiste des pouvoirs de police des uns et des autres, déjà. C'est un test que nous avons soumis au Haut Conseil qui a pour mission quand même de vérifier la régularité des lois de pays que nous proposons à l'Assemblée. et chaque fois que le Haut Conseil nous a fait part d'observations qui risquaient d'entacher la légalité d'un acte que nous prenions, pas seulement sur les lois de pays, nous le saisissons également pour des projets d'arrêtés pour éviter de prendre des mesures qui s'inscrivent en faux par rapport à la réglementation et notamment par rapport au nouveau statut. Nous avons suivi ces recommandations. En ce qui concerne les pouvoirs de police, ce que je peux dire, moi, je connais les pouvoirs de police de maire. Ceux du président, je ne les connais pas spécifiquement, mais le fait que des agents puissent être assermontés leur donne certains pouvoirs par rapport à la mise en demeure infructueuse. En fait, quand on fait une mise en demeure, nous fixons un certain délai qui peut être très variable suivant ce que l'on constate sur les terrains. Les agents, comme on appelle les inspecteurs du service d'hygiène, quand ils viennent dans quelque domaine que ce soit, établissent un rapport. Au vu de ce qui est à mettre en oeuvre, ils traitent avec la personne, ils disent, voilà, pour ça, qu'est-ce que tu es capable de faire sous quel délai ? Ça, par contre, on ne peut pas y déroger, c'est indispensable sous tel délai, etc. En fonction de ça, ça peut aller de 15 jours à 3 semaines, 3 mois. Mais la mise en demeure infructueuse, elle court à partir du moment où la personne a accusé réception et entre l'accusé de réception et le délai effectivement inscrit dans la lettre, c'est là que ça devient fructueux s'il n'y a pas de réponse, au moins une réponse pour dire, voilà, je m'engage ou je ne m'engage pas. à partir du moment là, il se redéplace, refait un constat parce que quand on fait le constat, on donne un délai, ce délai, on n'a pas de nouvelles, même à l'issue, on essaye de voir si ça s'est amélioré, on vient sur place. Si effectivement, il s'avère que la personne ne fait rien pour améliorer la situation, on considère que c'est infructueux, on notifie encore et ensuite, on enclauche les procédures et on fait les signalements qui s'imposent. C'est ce qu'on appelle infructueux. Mais le délai dépend du délai qu'on propose dans le courrier à la personne chez laquelle on constate une infraction. Mais ce n'est pas un délai figé pour tout le monde. Merci, Mme la ministre, M. Petitouanou et Mme Algon. Dernière question. Merci, Mme la ministre. Non, je ne veux pas polémiquer, c'est juste pour avoir quelques renseignements. Donc, merci pour les premiers renseignements, mais là, pour les 8.900.000, peut-on avoir les références, les références juridiques, comment ces chiffres sont arrivés ici ? C'est juste pour avoir une précision, ma ronde. Je ne suis pas la pourpourmiquée, c'est juste pour avoir quelques précisions. Mme Algon. Je voulais être sûre que j'ai bien, bien, bien compris. ça veut donc dire que la durée au cours de laquelle la mise en demeure est déclarée infructueuse, elle est fluctuante, c'est ça ? Donc, vous avez bien dit qu'elle peut être dans 15 jours, dans 3 mois après. Est-ce que cette durée ne pourrait pas être consignée dans le texte ? Parce que sinon, c'est porte à n'importe quoi. C'est selon l'humeur du jour. Merci, M. Brion. Oui, alors, concernant l'amende, c'est ce que prévoit la loi au maximum et donc, c'est une application stricte de la loi qui nous a été proposée à cette hauteur-là, sans plus, pour des peines de cette nature. Concernant la demande de Mme Algon sur la durée qu'il faut fixer, nous avons estimé qu'il appartenait aux agents insermentés qui sont les plus appropriés pour juger de l'opportunité du terrain et qu'il est possible qu'en fixant, nous, par exemple, un délai, je prends un chiffre de 15 jours, alors que la situation nécessite une rapidité d'exécution parce que c'est très près par rapport à Tahiti, alors que cette règle ne pourrait pas être appliquée dans la même mesure à une île beaucoup plus éloignée. Donc, nous avons estimé qu'il appartenait et qu'il fallait faire confiance à nos agents qui sont les mieux à même de réagir avec objectivité et, en tout cas, avec la réactivité nécessaire. Mme la ministre. Je ne comprends pas pourquoi vous pensez qu'on peut fluctuer les périodes en fonction de la personne. Pas du tout. Si c'est une personne, admettons, je vous donne un cas de figure par rapport à ce que j'ai pu voir sur le terrain. Ça ne concerne pas des déchets, mais ça concerne le sanitaire quand même. On vient faire un constat de quelqu'un, par exemple, dans un établissement qui a une cuisine qui n'est pas aux normes. Il faut tout en inox, qu'il faut désinfecter et tout. Mais, en prenant acte, je veux dire, est-ce qu'il est propriétaire ou non du local ? Est-ce que c'est un bâtiment sur lequel, s'il y a des gros travaux à faire, est-ce qu'on peut les faire ou non ? La proposition qui sera faite par le Centre d'hygiène et de salubrité publique ne sera pas la même pour quelqu'un, par exemple, qui fait un local tout neuf que quelqu'un qui a de l'usager et qui doit rebâtir. Ensuite, s'il y a du matériel à commander et que le matériel n'est pas disponible sur place, donc, on ne va pas lui dire que c'est un mois alors qu'on sait pertinemment que ce matériel, par exemple, doit être commandé à l'extérieur du pays et, mais deux mois de délai de livraison. Ensuite, s'il s'avère que des personnes font mal les actes au quotidien, que ça nécessite une formation, on ne va pas lui dire pour demain ou pour dans quatre jours qu'il faut que ça cesse. Par contre, dans les rapports que nous faisons, si on se rend compte, par exemple, qu'il tronge du jambon mais que ce n'est pas tranché avec un appareil qu'il faut, que c'est à côté de quelque chose qui est sale ou que ça va dans un magasin, on va lui dire ça c'est immédiat, tu dois mettre un réservoir au lac ou alors tu ne vends plus le jambon tant que ce n'est pas au nombre d'hygiène et de sécurité. Ça, ce sont des mesures immédiates de sauvegarde. Mais à côté de ça, il y a des mesures, on ne peut pas vous mettre un délai, tout dépend de ce que l'on constate et à partir de là, ils ont des normes eux en matière d'hygiène, il y a des choses qui ne se discutent pas, il y en a d'autres par contre, on tient compte des facteurs extérieurs à la volonté de la personne qui est mise en cause et on fait tout pour faire en sorte qu'il aille vers une mise aux normes plutôt que de le buter et lui dire c'est ça, c'est pas autrement sinon tu fermes la boutique. On ne peut pas travailler comme ça. C'est parce que fait le service d'hygiène, essaye de trouver un terrain qui fasse en sorte que la personne s'améliore au bénéfice de tous. Mais ce n'est pas en fonction de la tête de la personne, pas du tout. C'est sur des normes techniques sanitaires. Ok, Madame Alon. Madame la ministre, je n'ai pas parlé en fonction de la tête. C'est, je ne sais que essayer de répéter, de retraduire ce que vous avez dit. Donc, si j'ai bien compris, la mise en demeure deviendrait infructueuse dans des délais très variables. Frutuant, vous l'aviez dit, c'est 15 jours, 2 mois, 3 mois. Et donc, ma question était justement, est-ce qu'on ne pourrait pas consigner le délai à la fin duquel on déclare la mise en demeure infructueuse ? À mon sens, il faudrait le faire. Écoutez, donc, si on va plus loin, toute personne qui a abandonné les déchets dans des conditions contraires aux présentes dispositions réglementaires, combien alors de délais vous donnerez à cette personne pour qu'ensuite, la mise en demeure deviendrait infructueuse. C'est une mesure urgente. On n'abandonne pas des déchets sanitaires. Vous avez bien vu quand il y a eu la crise des déchets. Mais quand je vous dis que c'est variable par rapport à la mise en demeure, c'est parce que c'est le délai qu'on donne, mais à partir du moment où le délai est coulé, on agit de la même manière avec tout le monde. Mais je ne peux pas donner le même délai à tout le monde comme je... Enfin, ce n'est pas moi qui le donne. Je veux dire, les techniciens, les inspecteurs sanitaires ne peuvent pas appliquer les mêmes mesures suivant les cas qui sont tellement divers en matière de contrôle sanitaire. Entre abandonner un sac de déchets ménagers et abandonner un sac qui contient des déchets de blocs opératoires, ce n'est pas du tout la même attitude. Mais je ne peux pas vous mettre dans un texte cadre un délai. Tout dépend des normes techniques des installations et de ce qu'on trouve et des constats faits sur le terrain et aussi de ce qu'on constate par rapport à la personne. Est-ce qu'elle s'inscrit dans une démarche corrective ou est-ce qu'alors elle ne veut rien savoir et elle ne veut n'en faire qu'à sa tête ? Il y a aussi ça. C'est un travail consensuel qu'on fait avec les partenaires du terrain pour faire en sorte que tout se mette aux normes. C'est pour ça que je ne comprends pas. On ne peut pas, je veux dire, quand je vois par rapport aux réalités du terrain, dire que c'est un délai figé. Ce n'est pas possible. ça me semble irréaliste par rapport aux réalités du terrain. Merci, Madame la ministre. Nous passons au vote. Même vote ? Non ? Alors, ceux qui sont pour ? Neuf voix pour ? Ceux qui sont contre. Une voix contre ? Ceux qui s'abstiennent. Quatre abstentions. Merci. L'article 10 est adopté. L'article 24. 24 abstentions. Merci. L'article 10 est adopté. Alors, pour le vote de l'ensemble de la loi du pays, nous passons au scrutin public. Je demande au secrétaire général de faire l'appel des représentants. madame Algon Ima. Je m'attre tiens. Madame Big Sabrina. Pour Madame Bouzi Ayrara Auxilia. Absente procuration. Madame Stella Rochette. Pour Madame Bob Dupont-Tamara. Absente procuration. Monsieur William. Madame Bob Dupont-Tamara. Vote pour Pour Elle est pour mais elle ne sait pas pourquoi. Monsieur Buissou Jean-Christophe. Je m'attraîne. Attention. Monsieur Brian Jacqui. Pour Monsieur Carlson Jean-Michel. Pour Madame Rosina Chinfou. Pour Madame Flore Romance. Monsieur Flosse Gaston. Absente procuration. Monsieur Edouard Fritsch. Monsieur Frébo Jean-Alain. Absente procuration. Madame Françoise Tama. Pour Pour Monsieur Fritj Edouard. Pour Madame Fouler Filda. Pour Monsieur Gérard Santoni. Pour Madame Haïti Pascal. Absente procuration. Monsieur René Komuit. Pour Madame Gyrchan Nounoutéa. Absente procuration. Monsieur Jacques Ibrion. Pour Madame Hérite Théouda. Monsieur Komuitini René. Monsieur Lison Marcelin. Absente procuration. Madame Sylviane Teruatère. Pour Madame Maraya Emma. Pour Monsieur Maraya Oudaténa. Absente procuration. Madame Rosina Chinfou. Pour Monsieur Matawa Mayron. Pour Madame Marti Juliana. Pour Madame Mère Séran Armelle. Absente procuration. Monsieur Bruno Sandras. Madame Moivé Amou Véronique. Absente procuration. Madame Sabrina. Pour Monsieur Moutam Thomas. Madame Naya Tripaya Marron. Pour Madame Olivier Marise. Madame Parker Eliano. Madame Patère Delia. Absente procuration. Monsieur Jean-Michel Calson. Pour Madame Perségal Damiel. Pour Monsieur Piantin André. Pour Madame Richton Monique. Pour Monsieur Rivetta Frédéric. Absente procuration. Madame Madame Romance. Madame Rochette Stella. Monsieur Sandra Sbruno. Pour Monsieur Chille Philippe. Absente procuration. Madame Tilda Fuller. Pour Monsieur Sommer Sérgène. Madame Tahirou Lissette. Pour Madame Tahirou Guilimda. Pour Madame Tahiroua Chantal. Pour Madame Tahiroua Tama Juliette. Absente procuration. Madame Téouraibiti. Pour Madame Tahiroua Tainat. Madame Tahiroua Tainat. Monsieur Tahiroua Tama Françoise. Pour Monsieur Tahiroua Tama Michel. Pour Monsieur Tépharelle Hidouiti. Pour Monsieur Teremathé Ruben. Pour Monsieur Tertia Roberto. Madame Teroatia Sylviane. Pour Madame Tétanou Lanna. Pour Monsieur Tétanou Noa. Monsieur Tangson Gaston. Absente procuration. Madame Emac Maraya. Madame Toucho Biar-Katou. Pour Monsieur Veïla Roi-Houar. Absente procuration. Madame Eliana Parquer. Monsieur Van Bastolaire Raymond. Absente procuration. Madame Daniel Persegal. Pour Monsieur Emile Bernouden. Absente procuration. Monsieur Hiroui Titefariri. Pour Monsieur Van Cho Willem. Merci. Alors, pour le vote, il y a eu 55 voix pour, deux abstentions et aucun contre. Donc, la loi est adoptée. Monsieur, l'explication de vote, vous avez deux minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous avez bien compris que, finalement, pendant tout le débat, nous avons voté chaque article pour nous abstenir sur le vote global, pour revendiquer simplement que l'Assemblée garde ses prérogatives en matière de normes. Et qu'en l'occurrence, ici, vous savez, quelque chose qui est bien avec les tableaux qui sont fournis en termes de différenciation entre l'ancien texte et le nouveau texte, c'est qu'on voit tout de suite là où il y a l'introduction, je dirais, de nouvelles normes. En l'occurrence, c'était le débat aujourd'hui concernant les déchets hospitaliers sur la banalisation et la désinfection. Sur le reste, tout le reste était des normes qui relevaient de la seule compétence du territoire, bien sûr, mais de l'Assemblée. Et donc, nous sommes contre le fait que le gouvernement vienne à chaque fois aider, évidemment, la majorité pour enlever la compétence de notre institution sur ces normalisations. Voilà pourquoi nous ne sommes pas d'accord et on le fait savoir en nous abstenant et on le regrette. Parce que quand on nous dise que c'est pour une meilleure dynamique, une réactivité, vous savez, ce n'est pas tous les jours qu'on a des textes de la part du gouvernement, ce qui montre bien que de dynamisme et de réactivité, on peut se poser la question. Merci. Merci, M. le Président. Je veux d'abord remercier la représentation territoriale pour la qualité des débats et remercier tout particulièrement ceux qui ont apporté un vote favorable à cette proposition de loi du pays. Nous avons voulu, au travers de cette proposition, trouver des équilibres et de ces équilibres, nous avons estimé que les modalités de fonctionnement revenaient principalement et prioritairement aux ministres, au gouvernement, de manière à ce que la réactivité par rapport aux situations ne soit pas confrontée par des dispositions lourdes qui engagent toute une procédure au niveau de notre institution et qui ferait en sorte que nous ne serions jamais au rendez-vous. Le deuxième point qui m'a semblé être important de rappeler, c'est que nous n'étions pas dans une réflexion ni un débat de savoir où faut-il trouver les limites entre le fonctionnement et ensuite les orientations générales. Ce que nous avons voulu au travers de ce texte, c'est démontrer qu'aujourd'hui, de nouvelles technologies existent, notamment ce banaliseur qui a été depuis dix ans exploité, utilisé dans d'autres pays. Il était donc grand temps que nous l'introduisions dans le schéma général que nous souhaitons mettre en place. Tout comme je le disais ce matin, il est nécessaire aussi que l'Assemblée intègre rapidement une réflexion autour de la réutilisation d'un certain nombre de matériels, comme c'est déjà développé dans d'autres pays, dans un souci de trouver des économies, dans un souci de limiter le tout-jeu-table, tout en garantissant une qualité au niveau des soins, mais aussi une qualité au niveau de la gestion des déchets hospitaliers, des déchets à haut risque. Voilà ce que je voulais dire, M. le Président, et ensuite remercier de nouveau ceux qui ont apporté leur contribution à ce débat. Merci beaucoup. Nous passons au rapport numéro 51-2006 sur la demande de nouvelles lectures formulées par le Conseil des ministres concernant la loi du pays numéro 2006-05-LPAPF du 5 mai 2006 relative à une modification de la délibération numéro 91-22AP du 18 janvier 1991 modifiée, portant application des dispositions du chapitre 1 du livre 4, du titre 4 du livre 1 premier de la loi numéro 86-845 le 17 juillet 1986 et relative au statut juridique des syndicats. M. Somens. Merci, M. le Président. M. Fritsch. Oui, M. le Président, simplement avant le début de la lecture du rapport, pouvons-nous disposer de 5 minutes, mais vraiment 5 minutes de suspension de séance? Bien sûr. 5 minutes avant le début. OK. Suspension de séance pour 5 minutes. Alors, la séance est reprise. La séance est reprise. M. Somens. Merci, M. le Président. C'est dommage que M. Gaston Fros n'a pas fait l'arrêt de retour. M. le Président. Là, c'est un mot de trop, là. M. le Ministre, chers collègues de Rama. M. le Président, une question préalable. Allez-y. Compte tenu de nos dédispositions de l'article 32, alinéa 4 du règlement intérieur, dès lors qu'une commission a émis un avis défavorable à un projet de texte, le Président doit demander à l'Assemblée de se prononcer sur la question préalable d'avoir à débattre du projet proposé. C'est dans notre cas. Je propose donc deux votes. Premier vote, un vote sur la question préalable d'avoir à débattre. Si la préalable est adoptée, c'est-à-dire si la majorité de l'Assemblée vote pour, le débat est immédiatement clou. Et les interventions n'ont plus lieu d'être. Elles votent sur l'amendement, et uniquement, ça c'est le deuxième point, un vote sur l'amendement, et uniquement sur l'amendement présenté par le gouvernement à la suite de la deuxième lecture. Voilà, Monsieur le Président, la question préalable. Merci, Monsieur Sommers. Donc nous vous soumettons au vote la question préalable. Monsieur Dissou. Monsieur le Président, puisque vous avez autorisé Monsieur Sommers, s'il peut éteindre son micro, Monsieur Sommers a intervenu... Oui, mais il n'a pas lu son rapport. Il a fait une question préalable. Si vous permettez, avant de passer au vote, on va discuter de la question préalable. Bien. Monsieur Sommers fait état d'une disposition de notre règlement intérieur qui aborde les questions de projet de loi, de projet de délibération, de vœux, mais qui n'aborde pas ici une question liée à une décision du gouvernement de deuxième lecture. Alors, vous savez, je n'ai jamais vu dans aucune institution une commission intérieure décidée pour l'Assemblée. En l'occurrence, ici, nous avons un projet qui a fait l'objet d'un vote de l'Assemblée, d'une non-exécution par le gouvernement en termes de publication de la loi dans le journal officiel, qui a fait l'objet d'une demande expresse du gouvernement d'une deuxième lecture, c'est-à-dire d'un nouveau débat ici à l'Assemblée. Moi, ce qui m'étonne simplement aujourd'hui et maintenant, c'est que vous avez une majorité qui est une majorité normalement de soutien à l'action du gouvernement qui, sur une demande du gouvernement, vient au travers d'une commission présidée par l'initiateur du projet à vous demander à vous, majorité de l'Assemblée, de renier la demande de votre président. Alors, vous voyez, c'est rare. Dans l'histoire politique de toutes les sociétés, je dois vous avouer que je n'ai pas connaissance en ce qui me concerne de situations aussi cocasses que celles qui existent maintenant. Vous faites la majorité et vous faites l'opposition chez vous. Alors, on se demande pourquoi on existe, nous. Vous voyez ? En plus, vous avez un ministre ici qui est un ministre qui a dit clairement quel était son choix par rapport au débat. Et vous voulez zapper votre ministre, mais demandez à votre ministre de démissionner. Demandez à votre président de démissionner. Demandez au gouvernement dans son ensemble de démissionner parce que vous êtes en opposition à votre gouvernement. Alors, monsieur Eugène Somers, ne venez pas nous dicter votre loi, vous, la 29e voie de votre majorité. Vous êtes aujourd'hui réduit, mais il faudrait que n'importe qui d'entre vous dise que finalement je ne suis plus d'accord avec Somers pour que vous... Vous permettez. On est dans un débat. Bien. Pour que vous demandiez une suspension de séance pour aller vous arranger entre nous, entre vous. Alors, ce n'est pas très... Ce n'est pas sérieux. Tout ça, ce n'est pas sérieux. Ça fait des semaines et des mois que ça dure. Et aujourd'hui, vous venez encore une fois nous sortir un chapeau dans le chapeau un lapin pour nous dire que finalement on n'a plus besoin de débattre. Vous avez cherché pendant des mois et des mois la manière dont vous alliez vous sortir de cette situation. Nous ne sommes pas d'accord sur l'interprétation que vous faites, monsieur Somers, du texte. Vous en avez peut-être discuté entre vous. Vous vous êtes dit « Hé, les gars, c'est peut-être le bon moyen pour nous de nous sortir de cette situation. » Non, ce n'est pas le bon moyen. Il faut débattre de cette question. Des représentants de l'Assemblée ont travaillé leur intervention et la moindre des choses si vous êtes des démocrates comme vous le dites dans votre... dans le nom de l'UPLD si on peut encore dire UPLD alors vous accepterez que ce débat puisse se faire et que le vote normal sur le projet puisse se faire. Merci. Merci, monsieur Bissot. Pour votre information, l'Assemblée nationale et le Sénat de la France ont sur la question préalable et lorsque la question préalable est acceptée ou est acceptée, le texte est rejeté en France. Pourquoi ce qui est applicable en France n'est pas applicable ici ? C'est aussi simple que ça. Mais la chose c'est que c'est expressément écrit dans le règlement par contre ici c'est vrai qu'on a juste posé la question mais ce n'est pas explicitement écrit. Mais pour en ce qui concerne la demande de s'arrêter c'est monsieur Fritz qui l'a demandé pas nous. Alors je passe le temps à monsieur Fritz. Monsieur Fritz. Oui, merci monsieur le président. D'abord monsieur le président sur la question préalable je vous rappelle que vous n'êtes pas président de l'Assemblée nationale mais on est bien ici à l'Assemblée de Polynésie française. La deuxième chose que je voulais vous rappeler je suis désolé pour monsieur que Gaston Flos ne soit pas là mais on peut se débrouiller sans lui. Et je voudrais vous rappeler ici que vous avez une mauvaise lecture de l'article 32 alinéa 4 du règlement intérieur. D'autant que cet article 32 alinéa 4 est en est une application de l'article 143 du statut de la Polynésie française de février 2004 qui traite des actes de l'Assemblée de la Polynésie française. Je ne vais pas vous lire tout l'article mais les paragraphes qui nous intéressent aujourd'hui. Donc il s'agit des actes qui ont été pris par l'Assemblée la commission permanente qui sont transmis donc au gouvernement pour publication et application. Pendant les huit jours qui suivent l'adoption d'une délibération le Conseil des ministres peut soumettre cette délibération ou certaines de ses dispositions à une nouvelle lecture de l'Assemblée. Nous sommes dans ce cas de figure aujourd'hui. Après six mois de discussion de palabres mais nous sommes aujourd'hui dans ce cas-là. Pendant les huit jours qui suivent l'adoption d'un acte prévu à l'article 140 dénommé loi du pays le commissaire de la République le Conseil des ministres peut soumettre cet acte ou certaines de ses dispositions à une nouvelle lecture de l'Assemblée. Dans les cas prévus aux aléas précédents la nouvelle lecture ne peut être refusée. Nous ne pouvons pas refuser la nouvelle lecture demandée par le Conseil des ministres. Elle ne peut intervenir moins de huit jours après la demande c'est-à-dire qu'on doit attendre donc huit jours pour en discuter. Si elle n'est pas en session l'Assemblée spécialement réunie à cet effet sans que les dispositions relatives à la durée des sessions prévues à l'article 120 soient opposables. Donc autrement dit M. le Président en tant que président de groupe si j'avais été celui de l'UPLD j'aurais conseillé à M. Somers de ne pas argumenter sur l'article 32 parce que je ne suis pas certain que la question préalable rejette le débat prévu par le gouvernement sur la seconde lecture de ce texte. C'est tout ce que je voulais vous dire. Merci M. Giros. Merci M. le Président. Je pense encore une fois qu'on va intergiverser sur un domaine qui n'est pas le nôtre celui de la spécialité juridique. Moi je m'en remets comme je l'ai toujours fait au président de l'Assemblée je m'en remets à votre interprétation et puis effectivement la lecture que vous avez du règlement intérieur me semble tout à fait conforme à ce que doit être l'interprétation de tout le monde mais force est de constater que de part et d'autre nous divergeons à nouveau sur les interprétations juridiques. Merci M. Bissou. M. le Président je voudrais remarquer la pauvreté de l'argumentation de M. Giros. Il vient de démontrer juste par son intervention qu'il aurait mieux fallu qu'il se taise parce que généralement il est beaucoup plus consistant oui voilà c'est lui-même qui vient de le dire il parle plus que ça voilà vous voyez et de ce que je traduis de ce que M. Giros enfin ce que nous traduisons de ce que M. Giros vient de dire c'est qu'on peut s'asseoir sur la loi on laisse les juges décider c'est votre conception de la société M. Giros c'est votre conception de la société on enfreint la loi et on laisse les juges décider si jamais personne ne s'en aperçoit alors j'ai raison la fin justifie les moyens non c'est pas notre conception de la société M. le Président on vous connait vous au sein de l'UPLD comme étant un homme sage ça fait rire M. Giros comme quoi finalement il n'est peut-être pas d'accord avec moi donc usez de votre sagesse un débat aujourd'hui à cet instant alors que tout le monde l'attend y compris notre société l'opinion publique la population c'est un sujet qui a défrayé laconique je crois que ce qu'on doit à nos populations nous nous qui sommes des élus ici c'est la plus grande transparence venir avec un avec un un jeu de cartes en nous sortant un joker pour dire on s'assoit sur la loi et débrouillez-vous devant le juge ça ne tient pas la route et si vous le faites si vous le faites alors vous vous asseyez sur la démocratie sur le fonctionnement démocratique de nos institutions et ça c'est absolument anormal d'autant plus que vous aurez fait déplacer votre ministre pour rien pour une fois qu'on a un ministre qui s'intéresse à ce qui se passe ici au sein de notre assemblée je dois avouer que on peut lui devoir des applaudissements monsieur le ministre merci merci monsieur Fritch monsieur le président j'appelle votre attention sur les termes de la loi statutaire vous ne pouvez pas monsieur le président éviter les débats lors de la seconde lecture la question préalable ne va pas régler le problème de la seconde lecture nous sommes aujourd'hui obligés de le faire naturellement comme le dit notre collègue Buissou vous avez toujours la possibilité de nous dire remettons-nous à la décision des juges mais franchement monsieur le président pour un texte aussi important l'assemblée de Polynésie française ne peut pas fuir ses responsabilités c'est ce que vous ferez si vous refusez les débats sur la seconde lecture nous en prendrons acte merci monsieur Teparelli depuis ce matin je me posais la question sur ce dossier est-ce qu'ils vont oser le faire et ils l'ont fait moi je ne suis pas surpris je vais vous expliquer pourquoi lors du précédent débat avec les uns et les autres j'ai mis en garde la majorité sur le péril de cette nouvelle disposition le gouvernement on a tenu compte alors monsieur le président sur ce dossier moi j'ai du mal à suivre la logique monsieur le président de monsieur le rameau nous sommes sur la question préalable où les débats sont ouverts je suis sur la question préalable monsieur Gérot vous êtes sur le débat non 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 je suis sur la question préalable donc argumenter juridiquement parce que vous n'avez pas argumenté vous vous n'avez pas argumenté laissez-moi argumenter sur la question préalable sur le président sur le règlement et les offres sur la loi statutaire j'interviens oui ou non j'étais fatigué on continue mais on reste sur la question préalable laissez-moi argumenter laissez-moi argumenter j'ai du mal à suivre la logique du rapporteur et son opposition à la médiation qui a été proposée par le ministre au niveau de la seconde lecture de ce texte un projet de loi tout le monde le sait est actuellement en préparation au gouvernement où est-ce qu'on est sur les consultations requises dans le cadre du débat général au niveau de la discussion avec tous les partenaires entre les parties bien que je sois d'accord avec l'affirmation relative au fait que c'est le législateur qui crée le texte de loi sur lesquels les juges s'appuient pour rendre la décision et non l'inverse je pose néanmoins la question pourquoi aujourd'hui nous sortir ce préalable et pourquoi changer à la va-vite des dispositions qui ont fait leur preuve à la grande satisfaction de tous les partenaires sociaux du pays la question de la définition du syndicat ne se pose pas du moins pas dans les termes posés par le rapporteur idem pour son interprétation de la question préalable la lecture faite par monsieur Friche est claire c'est clair monsieur le président la seule véritable question que vous vous devez de vous poser aujourd'hui c'est qui gouverne en matière de relations sociales qui gouverne monsieur Temorou ou monsieur Sommers monsieur Frébault ou monsieur Sommers qui gouverne voilà la seule question qu'il faut nous poser monsieur le président la méthode elle est nouvelle et dangereuse nouvelle parce que vous réussissez à vous opposer à vous-même et dangereuse parce que vous mettez en péril le fragile équilibre social et économique de ce pays alors ne comptez pas sur nous pour vous suivre ce terrain merci monsieur le président ok Maroud alors ici c'est le président qui décide et le président demande un vote préalable alors c'est nous tous qui allons décider démocratiquement alors ceux qui sont pour la question préalable la discussion préalable n'est pas terminée je mets au vote la question préalable d'avoir à débattre sur ce projet de loi s'il vous plaît la question préalable non non monsieur le président s'il vous plaît non c'est anormal 29 voix pour ceux qui sont contre 2 voix contre ceux qui s'abstiennent nous ne participons pas à ce vote monsieur le président ok ok non non monsieur le président ceux qui s'abstiennent nous ne pouvons pas participer à cette mascarade c'est une mascarade vous ne voulez pas prendre vos responsabilités j'ai pris mes responsabilités non vous n'avez pas pris vos responsabilités vous avez exécuté un ordre politique vous avez exécuté un ordre politique vous n'avez rien compris au problème maintenant donc la question préalable monsieur le président est approuvée non explication de non-vote la nouvelle lecture est rejetée explication de non-vote monsieur le président deuxième explication de non-vote au deuxième vote et c'est après que vous aurez la parole comme ça il y a deux votes comment ça il y a deux le deuxième vote monsieur le président je mets au vote je suis un exécuteur monsieur le président après vous pouvez parler vous êtes un exécuteur on ne peut pas s'expliquer sur le vote oui après vous avez voté excusez-moi excusez-moi mais moi j'ai voté je peux faire une explication de vote lui n'a pas voté je suis d'accord moi j'ai voté merci beaucoup merci monsieur le président je mets au vote sur l'amendement et uniquement sur l'amendement on n'a pas droit à une explication de vote pardon monsieur le président monsieur le président de quel amendement vous parlez qui est dans votre dossier non il n'y a pas qui est dans votre dossier est-ce que je peux intervenir monsieur Tony Géros non écoutez monsieur le président c'est moi qui ai demandé c'est pas monsieur monsieur le président il y a du favoritisme monsieur le président nous avons évoqué une disposition du règlement intérieur savoir la question préalable nous sommes en deuxième lecture là actuellement nous avons compte tenu du fait que la commission a rejeté l'amendement proposé de soulever la question préalable de savoir si la majorité souhaite revenir sur sa décision première celle qui a consisté à voter favorablement par rapport à cette loi de pays ou remettre en cause ce vote nous venons par le vote qui a été accordé à la question préalable dire que nous ne remettons pas en cause la décision qui a été prise lors de la précédente réunion donc il n'y a plus lieu à débattre du sujet donc je vous propose de passer au rapport suivant donc vous êtes contre contre la seconde lecture demandée par le gouvernement et donc nous avons mais par contre monsieur le président effectivement chacun peut expliquer sur un niveau des relations sociales je demande suspension séance merci 10 minutes monsieur le président on a droit à une explication de vote vous avez dit qu'on aurait droit à une explication de vote c'est vraiment pitoyant c'est vraiment pitoyant la silence c'est suspendu merci non merci C'est parti. La séance est reprise. Alors, je vous rappelle que la question préalable est votée. J'ai une deuxième question à soumettre au vote. Alors, voici la question. Souhaitez-vous maintenir la proposition de loi numéro 51-2006, telle que vous avez adoptée une première fois, en première lecture, le 5 mai 2006 ? Ce qui s'en prouve... Monsieur le Président, est-ce qu'on peut avoir un débat sur cette question, s'il vous plaît ? Pourquoi ? Pourquoi on ne peut pas ? Parce que c'est une question que je vous pose. Bah écoutez, c'est comme la question de tout à l'heure, je crois qu'on a le droit d'avoir un débat sur cette question-là. Non, 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 il n'y a pas de débat avant la... Sur quelle base, sur quel texte vous vous basez pour dire qu'il n'y a pas de débat ? Parce que, bon, je n'ai pas le numéro là, mais... Mais il n'y en a pas de numéro. Il n'y a pas de discussion avant que le texte... Monsieur le Président, laissez le débat s'instaurer, s'il vous plaît. Ceux qui sont pour... Non, 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 non. Il n'y a pas, Monsieur le Président, il n'y a pas... Il n'y a pas d'article... Il n'y a pas d'article qui nous oblige à voter une telle question. Mais depuis quand un Président pose une question ? Depuis quand vous pouvez soumettre à cette Assemblée une question que vous posez ? Question préalable. La question préalable est déjà votée. Qu'est-ce que vous avez à vous parler de question préalable, Monsieur le Président ? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas ? Sur la première lecture... Ce n'est pas à l'ordre du jour. Oui, c'est pas à l'ordre du jour. Ce n'est pas dans les questions... Vous n'avez pas obligé de répondre, ok ? Non, mais écoutez, vous posez une question et vous voulez... Non, c'est à voir avec ce texte. C'est tout. Non, Monsieur le Président, s'il vous plaît, vous êtes en train de transgresser notre démocratie maintenant. Ressaisissez-vous. Ne suivez pas vos gourous qui sont à côté. Faites preuve d'intelligence. Maintenant, je vous demande... Ceux qui s'en comptent... Ceux qui s'en comptent... Non, Monsieur le Président, d'abord... Il y avait une question... Monsieur le Président... Ceux qui s'abstiennent... Monsieur le Président, s'il vous plaît... Ceux qui ne votent pas... On ne peut pas participer à cela, Monsieur le Président... Il n'y a vraiment rien, votre but... Il y avait une explication de vote d'abord. Une explication du vote de tout à l'heure. Donc, le débat est clos. Nous ne sommes pas en Union soviétique ici. Nous ne sommes pas en Union soviétique ici, Monsieur le Président. Le débat est clos. Non. Nous passons aux explications de vote. Madame Foulair. Merci, Monsieur le Président. Alors, je voudrais expliquer pourquoi nous avons voté contre. Il nous a été demandé de faire une deuxième lecture. Vous la refusez. Vous allez à l'encontre de la loi organique. Et c'est pour ça que nous avons voté contre. Merci. Monsieur le Président, nous condamnons ce qui vient de se passer cet après-midi. C'est une condamnation parce que nous ne souhaitons pas une société et le fonctionnement d'une institution comme la nôtre, comme vous le faites vous. C'est tout à fait condamnable et c'est condamnable face à l'opinion publique. Monsieur le Président, vous avez fait preuve d'abus de pouvoir. Vous avez abusé des pouvoirs de vice-président de l'Assemblée pour nous corrompre tous aujourd'hui au travers d'un faux débat, de quelque chose qui ne s'est pas passé. Vous vous êtes assis sur la loi. Et vous vous êtes tous assis, vous tous, de l'UPLD sur la loi. Et ne venez pas nous parler de démocratie demain, surtout de votre bouche. Ça ne voudra absolument plus rien dire. Monsieur le Président, ce faisant, puisque vous vous êtes rendu coupable d'un délit de transgression de la loi, vous avez renvoyé la question de savoir si cette loi Sommers, entre guillemets, rend en plan, si cette loi est une loi qui va être promulguée par le gouvernement ou pas. C'est-à-dire que vous n'avez pas rendu service à votre président, vous n'avez pas rendu service à votre ministre du Travail. Deux minutes, Monsieur le Président, c'est un toutou. Monsieur Sommers, taisez-vous. D'accord ? Monsieur Sommers, vous savez qui est votre papa ? Monsieur Bissou, vous avez deux minutes, là. Est-ce que vous savez qui est votre papa ? Vous ne savez pas qui est votre papa en Bissou ? Je vais vous le dire, c'est Monsieur Flos. Parce que c'est grâce à lui que vous êtes aujourd'hui dans cette Assemblée. C'est à cause de la modification du mode de scrutin. Alors taisez-vous. Monsieur le Président, vous n'avez pas parlé. Monsieur le Président, vous avez renvoyé la question. Vous avez renvoyé la question. Et vous avez rendu responsable de la promulgation ou pas de cette loi. Alors, des leçons de démocratie, on n'a pas besoin d'en avoir de votre part. Et très franchement, vous vous croyez beaucoup plus sages. Beaucoup plus sages. Je m'étais fait des illusions, n'est-ce pas ? C'est dommage. Merci. Bon, on ne va pas aller dans les détails. C'est assez sur la loi et qu'est-ce qu'ils ont fait. Les rapports de la somme territoriale des comptes sont assez explicites. Donc, Monsieur Fritsch. Les rapports de la somme territoriale des comptes sont très importants. Les rapports de la somme territoriale des comptes sont très importants. Les rapports de la somme territoriale des comptes sont très importants. Les rapports de la somme territoriale des comptes sont très importants. Les rapports de la somme territoriale des comptes sont très importants. Les rapports de la somme territoriale des comptes sont très importants. Les rapports de la somme territoriale des comptes sont très importants. Les rapports de la somme territoriale des comptes sont très importants. Les rapports de la somme territoriale des comptes sont très importants. Les rapports de la somme territoriale des comptes sont très importants. Les rapports de la sommebreaker des comptes sont très importants. Ils étaient résuliders de tout-il d' thankingment en ces infoires. J'ai l'air que enseigneront la adoMA de la somme territoriale des comptes ? Oui. Sous-titrage ST' 501 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 de la rémunération d'une prestation de services et des charges sociales et afférents à la CPF. Le fait que de nombreuses interrogations demeurent et que peu de réponses soient satisfaisantes, voilà pourquoi il semblerait raisonnable de réétudier ce dossier afin d'y apporter davantage d'éclaircissement. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Le Tawera. Madame M. Seulon. Madame M. Seulon. Merci M. le Président. Je vous avouerai en préalable que je suis mal à l'aise. Mal à l'aise quand je compare les conditions dans lesquelles nous allons étudier ce texte et la façon dont s'est passé l'examen du dossier précédent. Je n'étais pas là au début de l'après-midi parce que j'avais une obligation. Quand je suis arrivée dans cette salle et que j'ai vu les conditions dans lesquelles se passaient les choses, eh bien je vous avouerai que j'ai eu honte. J'ai eu honte d'abord parce que je n'ai pas vécu cela de l'intérieur, mais j'ai pensé à tous les gens et notamment aux salariés qui vivent le droit du travail et qui voient les conditions dans lesquelles nous modifions un droit fondamental. Je suis persuadée que dans les semaines à venir, on entendra parler à nouveau de ces dispositions parce que les conditions dans lesquelles les choses se sont passées me paraissent scandaleuses. Ceci dit, je voudrais revenir sur le document, sur le texte que nous étudions. Le travail au noir est certainement source d'inégalités entre employeurs d'une part et entre salariés d'autre part. Et il est certain qu'il est préjudiciable à la société dans son ensemble dès lors qu'elle a instauré une politique de redistribution des revenus qui permet, par le biais des prélèvements obligatoires, de financer la solidarité. Du reste, lorsque certains ne payent pas leurs contributions, que ce soit des impôts ou des cotisations, le manque à gagner doit être supporté par les acteurs économiques qui, eux, respectent les règles. On a vu récemment que certains contribuables, personnes ou entreprises, se soustraient au paiement de l'impôt en fraudant. Il existe également des entrepreneurs qui ne déclarent pas leurs salariés pour ne pas payer les cotisations sociales. En conséquence, on ne peut être que favorable à l'objectif de lutte contre le travail clandestin pour les motifs qui ont été énoncés par le rapporteur. D'autant que cette situation ne permet pas d'assurer la protection du salarié au travail. Aussi, ce n'est pas sur le fond que vont mes interrogations, mais sur le dispositif qui nous est proposé, et notamment la déclaration préalable à l'embauche. Sera-t-elle un outil efficace pour lutter contre le travail clandestin ? Autrement dit également, sommes-nous certains d'arriver au but poursuivi dans le contexte de l'économie polynésienne telle qu'elle se présente aujourd'hui ? Monsieur le ministre, votre dispositif, il est cadré, c'est vrai. Les amendes sont très substantielles et elles seront dissuasives, mais est-ce suffisant ? Vous vous êtes très largement inspiré du dispositif métropolitain qui a été institué en 1996 et qui est devenu en 1998 une déclaration unique d'embauche obligatoire à charge pour l'organisme de protection sociale de diffuser l'information aux autres organismes intéressés. Et ici, la CPS jouera ce rôle. Mais je ne suis pas certaine que la structure de l'économie polynésienne soit la même que celle de la métropole. Et là, vous avez fait un copier-coller qui ne vous a pas entraîné à utiliser la marge d'autonomie, justement, que vous aviez. Alors qu'en métropole, par exemple, il est prévu des exceptions, comme dans le cas des particuliers qui emploient des salariés à leur service, vous, vous n'avez pas prévu de prendre en compte des cas particuliers. Certes, vous allez me dire, j'ai prévu le chèque emploi-service, mais pour le moment, nous, on ignore tout. Tous les employeurs seront soumis ici à des formalités de déclaration uniformes. Et pourtant, et c'est là que je veux en venir, le tissu économique de notre pays, la structure de l'emploi, sont ici extrêmement diversifiées. Pourquoi les particularités tenant à la taille des entreprises ? On sait que nous sommes dans un monde de micro-entreprises. Pourquoi les contraintes de la géographie ne devraient-elles pas être prises en compte ? Du reste, le CESC vous a rappelé cela dans ses avis. Vous n'en avez pas tenu compte. Vous, monsieur le ministre, et c'est pour ça que je pense que vous êtes un petit peu gêné par le dossier précédent, vous connaissez bien le monde syndical. Vous connaissez le monde structuré du secteur moderne de notre économie. Ce qu'on peut appeler les emplois sûrs. Les entreprises qui connaissent les règles et qui, c'est vrai, pour quelques-unes, cherchent parfois à tricher. C'est vrai aussi qu'il y a des ménages employeurs qui connaissent les règles, mais qui volontairement ne déclarent pas leurs salariés par négligence, notamment les femmes de ménage et les jardiniers. Pour cela, l'intention est caractérisée, ils doivent être sanctionnés. L'article 8, qui définit les caractéristiques du travail réputé clandestin, évoque le caractère intentionnel des moquements, c'est-à-dire la volonté caractérisée de frauder en ne se soumettant pas aux règles. Mais, M. le ministre, cela suppose donc que la personne connaisse les règles applicables, qu'elle est consciente que son activité est soumise à des formalités obligatoires, ce qui implique aussi qu'elle ait bien pris ses marques par rapport à l'organisation économique et sociale. Je ne suis pas certaine que, dans une partie de nos îles, dans une partie de notre économie, il y ait cette prise de marque, ces repères. À la lecture du compte-rendu de la réunion de la Commission de l'Emploi et de la fonction publique tenue le 20 juillet dernier, j'ai bien vu que les élus eux-mêmes, y compris et surtout du camp de l'UPLD, sont parfois mal informés des règles applicables et ils ont du mal à identifier les situations. Vous ne pouvez pas dire le contraire, je l'ai lu dans le compte-rendu, et ça se voit à travers les questions qui vous ont été posées et qui vous ont mis mal à l'aise, M. le ministre. Tellement, moi je l'ai ressenti à la lecture, et oui, tellement était grand le décalage entre votre approche, vous, la vôtre, purement technicienne, voire technocrate, et leur approche pragmatique, inspirée de l'expérience de terrain. Vous ne pouvez pas le nier, c'est dans le compte-rendu. Mais vous savez également que notre économie comporte un important secteur encore informel. Et là, je ne parle pas des gens qui fraudent intentionnellement, cela il faut les sanctionner. Et ce secteur informel, il est entremêlé, il est imbriqué au secteur dit moderne, qui est composé d'activités, et ce secteur informel est composé d'activités qui s'exercent dans un cadre familial, individuel ou associatif. Ce sont des activités qui sont exercées de façon permanente et parfois intermittente. Et vous savez l'importance du travail intermittent dans notre pays. Donnez-nous les chiffres de la CPS. Combien y a-t-il d'emplois à tiers temps, à mi-temps, ou des emplois intermittents dans la nuit ? Il est très difficile d'y voir clair parce que les intéressés ne déclarent pas officiellement, ne se déclarent pas officiellement, parce qu'ils ne sont pas toujours bien informés des règles que la société a mises en place. Ces personnes, à qui je pense, sont souvent fragiles au plan social et elles n'ont pas la chance d'avoir un emploi régulier à temps complet. Elles cherchent pourtant à gagner de l'argent pour vivre. Et pourtant, ce sont des graines de futures vraies entreprises où s'expérimentent l'esprit d'entreprise et l'apprentissage du commerce. Vous croyez qu'elles vont comprendre votre texte ? Par exemple, à l'article 4, écoutez bien, la déclaration nominative préalable à l'embauche est adressée par l'employeur à la CPS. Puisque là, c'est clair. Ou plutôt, dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche. Eh bien, ça s'appelle un texte alambiqué. Même si c'est le texte métropolitain, vous n'aviez pas à le copier, je trouve qu'il fallait faire beaucoup plus simple. C'est un vrai casse-tête. Et je n'évoquerai pas en plus les difficultés qu'il y a à communiquer lorsque l'on est dans les îles. Qu'en pense votre ministre en charge des archipels et celui de l'agriculture ? Monsieur le ministre, comment vous allez faire pour les emplois salariés dans l'agriculture quand on embauche quelqu'un pour une semaine parce qu'il y a une récolte et puis après on ne le prend plus ? Comment vous allez faire ? Il y a des gens qui vont être constamment envoyés des fax à la CPS, des fax pour embaucher, des fax pour débaucher. C'est un truc de pays moderne, de technocrate et vous avez oublié qu'il y a une partie de nos îles et une partie de notre population qui vit de façon différente de papétés. Et vous osez parler de décentralisation ? Moi j'appelle ça de la centralisation technocratique. Je continue. Si ces actifs économiques ne se ressentent pas tous entrepreneurs, ils ne se voient pas non plus comme employeurs. Alors ne vous attendez pas à ce qu'ils adressent naturellement la déclaration, j'insiste, naturellement la déclaration préalable d'embauche de leurs frères, de leurs neveux, de leurs voisines. Ce n'est pas parce que vous aurez fait aujourd'hui adopter une loi de pays qu'ils auront le réflexe immédiat d'adresser à la CPS dont vous avez la tutelle leur déclaration par courrier recommandé avec accusé de réception, par télécopie, par internet ou par mail, enfin. Là-bas à Réa ou à Fatou Iva, vous croyez vraiment que ça va se faire à Rapa ? Ce sont des façons de voir les choses qu'ils ne partagent pas forcément. Je prends un exemple. La pension de famille qui peut ne pas avoir des clients en permanence. quand il y en arrive à l'improviste, pensez-vous qu'elle aura le réflexe de rédiger et d'expédier à temps sa déclaration préalable d'embauche de la cousine qu'on va employer pour deux jours ? Il faut, il faut, il faut. Elle préférera, et je la comprends, avant tout s'occuper de ses clients. Ça, c'est l'accueil, effectivement. Elle pourra faire la déclaration après, surtout si le besoin de personnel est de courte durée. La paperasse viendra après parce qu'elle, elle n'a pas de secrétariat, comme les entreprises qu'on peut trouver à Papé-Été. Les doutes de mes collègues représentants, y compris de la majorité, ont été perceptibles. Les nombreux exemples qu'ils ont pris pour illustrer leur inquiétude face à votre approche et votre texte technicien, comme ceux des producteurs et des ventes de fris-fruits. Ils l'ont donné, l'exemple. De gâteaux ou de plats préparés. Ils ont donné aussi l'exemple des agriculteurs qui ne vendent pas seulement leur production, vous le savez bien. Cela, il y a aussi le cas des revendeurs de perles occasionnels ou à la sauvette. Tout cela démontre que la réalité humaine et sociale de notre pays est bien plus complexe que votre texte ne le laisse supposer. Le degré d'achèvement de l'organisation sociale à Papé-Été n'est pas celui de toutes les autres communes de notre pays. En dehors de la zone urbaine, dans les districts, dans les îles éloignées, l'activité économique informelle est imbriquée dans un mode de vie parfaitement authentique et pas clandestin et pas malhonnête. Il est comme cela. Et il faut accompagner, et c'est là que je veux en venir, il faut accompagner l'entrée progressive dans le monde moderne. Je vous pose donc la question, comptez-vous développer des missions d'information et de contrôle ? Par exemple, des ressortissants du RST, parce que là, vous allez trouver un tas de gens de ce type. Car c'est là que vous trouverez donc la plupart de ces personnes. vous avez fait un choix, celui de ne pas adapter les exigences aux différentes situations. Même traitement pour tout le monde, c'est le choix de votre majorité. C'est au moins... Mais au moins, nous espérons que vous développerez l'information et la sensibilisation avant de sanctionner, parce que vous avez prévu, une main lourde sur le sujet. L'intentionnalité de la fraude devra être caractérisée avant que ne s'abattent les sanctions administratives et pénales que vous avez fortement donc alourdies. L'action pédagogique d'information et d'explication doit dans un premier temps prendre le dessus pour ne pas étouffer dans l'œuf ces activités qui ont pour premier mérite de développer l'indépendance économique des acteurs concernés. Et à cette indépendance-là, nous sommes complètement favorables. Par la déclaration d'embauche préalable, vous simplifierez la tâche des contrôleurs, ça c'est sûr, qui pourront beaucoup plus facilement caractériser la faute. Mais avant de sévir, faites comprendre et permettez de régulariser ce qui doit l'être. On vous jugera sur la façon dont vous appliquerez ce texte, si du moins vous avez suffisamment de temps pour qu'on puisse en tirer un bilan. En mai 2005, vous avez déclaré dans un quotidien, après avoir reçu le secrétaire du syndicat des retraités de la CPS, qui était venu défendre, et il avait raison, les retraités en situation précaire, car leurs pensions n'atteignent pas pour beaucoup le minimum de vieillesse, et vous avez déclaré que vous comptiez y remédier, notamment grâce à la lutte contre le travail clandestin. Certes, sortir de l'ombre la partie souterraine que constitue le travail au noir contribuera à accroître la protection des salariés non déclarés ou sous-déclarés, et à long terme, mais seulement à long terme, à augmenter le montant de leur conscience. Mais pas à court terme. J'ai cru comprendre du reste qu'une partie non négligeable des nouveaux emplois qui avaient été comptabilisés ces derniers mois résultait beaucoup plus du renforcement des contrôles effectués par la CPS et l'inspection du travail que de vraies créations d'emplois. Monsieur le ministre, la solution la plus durable, la plus sûre, c'est de faire créer de nouveaux emplois par les entreprises grandes, moyennes ou micro-entreprises. Et pour cela, il vous faut d'abord rassurer les acteurs économiques qui sombrent dans la morosité croissante au fur et à mesure que les mois passent et que l'on se rapproche de l'examen du budget 2007. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Maintenant, nous passons aux non-inscrits. Les non-inscrits ne vont pas prendre la parole. Monsieur Bissou est sorti. Bon. On prendra la parole demain matin. OK. OK. Bon, merci. Alors, nous passons à l'IPLD. Oui, je crois que le Tahouira a épuisé son temps. J'ai bien regardé leur... Oui, il y a un président à cette assemblée pour le moment. Ce n'est pas vous, monsieur Mayron Matahua. Non, je fais la remarque, c'est tout. Ne le faites pas. OK. Alors, on va... Ça va être... Ce sera Chantal, Tawana Chantal qui va intervenir, bien sûr. OK. Maruru, Madame Le Maire, Chantal Tahiatar. Maruru, I roto i te ienei opua rā ture te yanghiane i tato i tuatāpapa. Te whahitiara te prau whāura no te tepūrā e te prau no te aror i te tepūrā i te mautāta na roto i te huna. Te hinarone i te whaite atu i to man au poupou i nyei te ie opua rā ture te whanohia mai e te whātere ao te whenua. Te hinarone i te whaite pāpū maitei i te faufa o te wha o te i opua rā ture inha te arateinei oie i te aror i paruru i te tiara o te tāta rave ohipa i roto i to tātou ni whenua. Paruru i te tiara o te tāta te prau no te aifaito rā te prau no te whātura rā i te ture ohipa. E maumoiha an e te reira no te tauturu i te aror i te chepūrā i te mautāta nā roto i te huna. Oitea ue e ita e tano e horoa i te hoe numera no te whaito i te reira huru te pūrā. Oitea to arāva ue aita te i e huru te pūrā e tupunoa nei i poringitia nei. Te wei ato arara nā te mowhinua atua o te iao. Oa wharei ane i te tātou i te i e huru te pūrā oie hoi te pū i te mautāta nā roto i te ohipa huna e ua whāro e ne tātou i te i e prau. Nā atu e aita e numera i horohia te tupu nei rā tau atāpuro ohipāra i o tātou nei. Te i huru i matāpō nei i te i e tūre. Te hapāpūmaitēra te mo titorotororā a te pūturutā e te pia ohipa e te aau nei i te tūre ohipa. E opuara tūre fofārua te i no te arō rā i te mo jiepura huna a te mo fatu te i eti. Te au rā e arō tātou i a pāruruhia te motātarawe ohipa i a itehia to rātou prautiar atātarawe ohipa i roto i tātātou pūturutā e te weiatura. E i hāmi harara a i tātou e huru ohipa te pūra te i te i te ehiana i te te tau i te omatarā o te tūre e te fānaho rā i te ohipa. Wai itehia te whifi i murisho oihai te venei te motātara e raveni tohipa i te moru āpū ma te tūra manua i te moripata. Tātātou tātātou e hii ai nei oihai i a pāruruhia i te i ehuru che purātata nāruto i a te i ehuru che purātata nāruto i te huna no te maiteishwāia o to tātou nei fhenua. Te taito te iete e pāruruhia i to na nūnā e tote i te ia o te hinaro nei i te meitei no tōna nūnā i te pāā nei no te mōwhifi o tāna i whārere i te pāā nei no te pāruruhia i te mōmai e te vaiatura ma i te ati ohipa te whātuhāra e te vaiatū. E tu a ohipa i te whātua tātou i te pāruruhia tōtiare e rave nei no te whēarave ohipa e te turua tōnei oia i te tātā i roto i tōna uārā nā reira tōa i roto i tōna orara mai te prawane no te rapaurā mai. Tauturu i te tātā i roto i tōna orara o te reira te te whāpāpū tā te pērhei e naru me e hafofa e e whaito i tō i reira atua e itihia e te aifaito rā i roto pū i te tāni e te vahini nā roto i shuara i te imauture e hapāpūra e hapāpūra i te tāra o te vahini e tama i tā ratou ia iti atuahia e ia tuatāpāpā atuahia tō ratu porau i ni ā i te tahua ohipāra te mea pāpū te whahapane i te mou fatu te iete i te tūre ohipā nā roto i te te pūhuna rā i te whei āra ohipā e te reira huru whānhō rā aita i tanu i moite aro o te mou fatu te iete e whātura nei i te ieture ohipā te tehi atua te i huru te pūhuna rā i te tāta aita te i e mou fatu te iete e ofone i te tūte aita e ofone i te tūha amoni i tītau hea iāna e te pūturu tā e te ravenuane i te iete i te iete i te iu mou pēu tanu ore o taou o taou o taou o taou e eanine i tātou o taou o taou e eanine i tātou i te ieture no tūna faufa i te ieture Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Vous savez, mon sentiment maintenant, c'est que tous les dossiers de l'Assemblée qui seront étudiés sont susceptibles de subir la même sanction. Vous voyez ? Comme législateurs dans notre pays pour faire des lois que vous êtes capables, vous, de briser comme vous l'avez fait tout à l'heure. Vous savez, on n'a pas tellement le cœur à discuter sur vos projets. Ici, nous allons discuter sur la déclaration préalable venant de la part du ministre du Travail, qui était contre le projet de M. Somers, qui est incapable de démissionner de ses fonctions. Incapable de démissionner de ses fonctions. Il préfère son poste, il préfère ses indemnités, il préfère sa situation et aux convictions qu'il a mis. Monsieur le Président, il est complètement à côté de la plaque. Vous me permettez ? Oui, mais revenez dans la plaque. Pour qui vous vous prenez d'abord ? Monsieur Bissou, revenez dans la plaque. Pour qui vous vous prenez ? Donc, vous voyez, c'est un peu le sentiment qu'on a maintenant. C'est de douter, finalement, de vos convictions et de devoir discuter sur un texte. Enfin, ce qui nous a fait nous maintenir à notre place, c'est que nous avons quand même une population. Voilà. Alors, ce texte, nous allons le voter. Nous allons le voter parce que, finalement, le ministre n'a fait que reprendre un travail que nous avions commencé à l'époque. Et c'est un travail qui sera difficile à mettre en œuvre, monsieur le ministre. Il sera difficile à mettre en œuvre parce que amener les entreprises et les chefs d'entreprise, quels qu'ils soient, qu'ils soient des entreprises individuelles ou de grandes entreprises, à déclarer préalablement l'embauche d'une personne. Vous avez prévu à l'intérieur, par exemple, des sanctions qui sont quand même des montants importants. Ma première question, c'est de savoir comment vous allez faire pour sanctionner. Alors ça, on le verra tout à l'heure sur les modalités, mais quand même, quelque part, faire payer 400 000 ou 800 000 francs à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir payer, c'est aussi peut-être garantir quelque part la fermeture de ces entreprises. Alors, mais je crois beaucoup sur la capacité de nos entreprises polynésiennes de pouvoir évoluer positivement. Donc, il ne faut pas partir du principe qu'ils ne sont pas capables, je parle des chefs d'entreprise, qu'ils ne sont pas capables de respecter les normes que nous allons édicter. C'est pour ça, voilà, je ne serai pas très long. Nous allons voter, nous allons rester pour voter, mais en même temps, nous voulons vous dire notre désapprobation, évidemment, sur la tenue de notre Assemblée. Le mot est faible, mais je vous assure que pour notre population, pour notre démocratie, je crois qu'on a fait quelque chose de très dur aujourd'hui. Nous avons enfin une règle fondamentale. Merci. Merci, M. Bissou. M. Fitch, je vous laisse une minute et demie. Vous pouvez intervenir en une minute et demie. C'est des choses importantes à dire. Il y a le chrono, là. M. Président, la lutte contre le travail clandestin ne peut, en effet, que recevoir l'assentiment du groupe Tahouir Ahouir Atira, en tous les cas, sur le fond. Mais si les textes que vous nous présentez donnent plus de garanties aux salariés, ce sera sans doute satisfaisant pour les finances de la CPS. Il ne faut pas cacher que pour votre gouvernement, ils auront également un autre impact dont je tiens à parler avant que vous n'en fassiez une exploitation politique outrancière. La dépression active du travail clandestin va mécaniquement augmenter le nombre de salariés inscrits à la CPS du fait des régularisations qui ne manqueront pas de faire des employeurs qui, jusqu'à présent, avaient recours au travail au noir. Cette chasse, comme en parlait Mme Merselon tout à l'heure, au travail clandestin, vous l'avez d'ailleurs déjà entamée dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Le grand nombre de régularisations vous a permis de nous faire croire que le nombre d'emplois dans ce secteur avait augmenté au cours de l'année 2005 et au début de cette année. Cette affirmation a été quelque peu démentie par l'interprétation du directeur de l'inspection du travail dans la dépêche éco du mois d'août. En effet, M. Rémi Brefort affirmait par avance que les chiffres devraient augmenter avec la nouvelle loi qui demandera qu'une déclaration d'embauche soit faite avant que la personne ne commence à travailler. Dans le même ordre d'idée, le responsable des études économiques de l'IOM déclarait dans le dernier numéro de Treaty Business, en parlant de l'augmentation constatée des emplois, tous secteurs confondus, au premier semestre 2006, et je le cite, « il faut être prudent, car cela ne tient pas compte du phénomène du travail au noir ». C'est-à-dire, je continue à le citer, que ces emplois existaient déjà, mais ils n'étaient pas déclarés pour éviter de payer des charges. Une augmentation des contrôles ou un intérêt plus fort à être déclaré pour toucher des aides peuvent conduire à une augmentation des déclarations. Dans ce cas, il n'y a pas de création réelle d'emplois. C'était donc le responsable de l'IOM qui le disait, donc, dans Treaty Business. En fait, s'il y a bien eu une augmentation des inscriptions à la CPS, il n'y a aucune ou très peu de nouvelles créations d'emplois. Il faudra donc interpréter avec précision les statistiques à venir pour ne pas arriver, comme vous l'avez déjà fait, à des conclusions hâtives et euphoriques. A ce titre, je rappellerai que lors d'une conférence de presse en février 2006, notre ministre du Travail et de l'Emploi nous annonçait fièrement que l'année 2005 aurait vu la création d'au moins 3 500 emplois. C'était au mois de février 2006. Plus modestement, le 4 mai dernier, dépendant à une question de notre collègue Almer Melseron ici même, il revoyait ses statistiques à la baisse en déclarant, je le cite, « Le nombre d'emplois salariés déclarés a progressé de 2 447 unités sur l'année 2005 ». Ça, c'était ici. Fin juillet, toujours devant notre Assemblée, M. Tony Géros se montrait plus optimiste de déclarer que, selon sa lecture des chiffres de l'ISPF, il y avait eu 2 800 emplois déclarés l'an dernier. Mais le président Temaru est venu mettre un terme à cet excès d'autosatisfaction en en firmant ici le 21 septembre dernier, lors de son discours d'ouverture de la session budgétaire, que le nombre de salariés enregistrés à la CPS, en fin de compte, n'aurait finalement progressé que de 2 200. Sans vouloir remettre ici en cause votre mode de calcul, car nous n'avons pas le même, et nous ne sommes pas du tout d'accord avec vos chiffres, et ce depuis plusieurs mois, nous constatons toutefois qu'en 9 mois d'exploitation des données, vous n'avez fait que revoir vos chiffres à la baisse. À la fin de l'année, peut-être aurez-vous une vision réelle des emplois créés en 2005. L'espoir fait vivre. Mais, chasse ou pas au travail clandestin, il faut bien admettre que tous les indicateurs économiques ne sont pas favorables à la création d'emplois. Votre gouvernement continue à enjouer les optimistes forcenés, alors que le sentiment des employeurs est tout autre. Et certaines organisations patronales ont fait part de leur très vive inquiétude sur les conséquences en termes d'emploi que pourraient avoir vos projets de renforcement de la fiscalité sur les entreprises. Alors oui, oui à la lutte contre le travail clandestin, mais encore faut-il qu'il y ait du travail. Je ne crois pas non plus que les propos que tient régulièrement le président Temaru soient de nature à renforcer la confiance des acteurs économiques ou des futurs investisseurs dans notre pays. Et à ce titre, il nous semble qu'il a franchi un cap, un cap inacceptable en estimant sur Radio-Polynésie le 22 septembre dernier, que tant que la Polynésie française ne serait pas indépendante, notre pays sera envahi de bons à rien et de détritus de toute espèce. Demain, et je continue à le citer, nos enfants seront privés de travail et leur vie sur la justice. Monsieur le Président, vous pouvez conclure, s'il vous plaît. Oui, je conclue. Même si les services de la présidence ont tenté de minimiser la portée des propos du président, ils s'inscrivent dans une logique xénophobe et raciste développée de longue date par le président du Tavini Huiratira pour flatter les bas instincts de certains et faire croire notamment que les métropolitains viendraient prendre le travail des Polynésiens. Je reviens donc au travail clandestin. Je parlais d'une logique, car déjà en 1997, dans un journal néo-zélandais, le même Oscar Temaru déclarait à propos des métropolitains qui sont européens, ces gens, je le cite, ces gens sont pires que les calcivirus. Ils prennent nos emplois, ils achètent nos terres, ils prennent notre marre. Monsieur le Président, je vous propose de lui demander de transmettre aux médias le reste de son intervention parce qu'il a complètement épuisé son temps d'intervention. C'est presque terminé. C'est ce que j'ai fait lors de la dernière séance. Non, ce n'est pas ce que vous avez fait, vous avez pris la parole alors que vous n'aviez pas le droit. Je m'étends d'ailleurs. Je vous avais dépassé à l'aigle de Jean-Léton. Apportez nos mains. J'en ai pour deux minutes. J'ai attendu. Non, non, non. Vous avez dépassé de loin vos minutes. Lui-même a pourtant, il y a quelques années, analysé clairement la politique menée par le Tavini Ouiratira en déclarant, et là je suis, Monsieur Jacques Hidrolé, en janvier 1991, aux nouvelles, Monsieur Le Pen veut se débarrasser des arabes pour mieux faire tourner l'hexagone. Le Tavini utilise ce langage simplé pour confondre ses militants. Je conclue, hélas. Monsieur le Président, nous ne sommes plus aujourd'hui dans le registre du langage simplé d'un parti politique. Les propos tenus aujourd'hui par le Président de la Polynésie française engagent, qu'il le veuille ou non, tout notre pays, et ça, nous n'en voulons pas. Nous refusons d'être assimilés à un peuple xénophobe et raciste. Nous refusons la stigmatisation des métropolitains et des étrangers. Nous demandons donc à ce qu'Ascar Demareau cesse de proférer des propos d'exclusion et des propos vexatoires aux seules fins de masquer son incapacité à impulser la dynamique pour développer notre économie, car c'est là que l'on créera des emplois pour des milliers de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail. Ces propos sont indignes et totalement inutiles. Monsieur le Président, je vous remercie pour votre patience. Bon, le groupe UPLD. Merci, Président, M. Frisch. Bien, M. le Président, compte tenu de leur tardive... Je peux prendre le temps de parole de l'UPLD, s'il vous plaît, M. le Président. On peut utiliser le temps de parole de l'UPLD parce que d'autres choses sont bien encore. M. le Président, vous dites à l'automne ? Alors, nous allons donner le temps à M. le ministre pour défendre nos questions. C'est du cas de Paris. Merci, M. le Président. Alors, je ne sais pas, j'ai l'impression que... Je pensais d'essayer de bonnes déclarations et puis on revient dessus. M. Frisch, je n'ai jamais déclaré 3 500 emplois. Si vous faites état de ce qui est écrit dans l'hebdo, je n'ai jamais eu de contact... Non, 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 non. Je vous remercie, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. J'ai fait s'il vous plaît. J'ai quand même la particularité de faire très, très attention aux chiffres. Là, 3 500 emplois, non. Ça, je peux vous rassurer. M. Bussou, si à chaque fois que je viens de représenter un texte ici, vous allez me dire oui, c'est ce que j'avais envisagé, mon Dieu, vous vous rendez compte, si je reste 10 ans ministre, déjà, vous auriez déjà dix ans d'avance. C'est quand même incroyable. Il a fallu que je vienne ici pour terminer ce qui n'a pas été fait depuis vingt ans. C'est ça que je comprends pas. Alors si vous souhaitez que je démissionne, allez, je prends un engagement devant vous, peut-être. Permettez que je termine tout ce que vous n'avez pas fait. Et là, la durée, personne ne la connaît. Bon, vous savez bien que je suis attaché à mes indemnités, parce que je souhaite et contraire faire avancer le droit social, vous le savez, personnellement. C'est pour cela que j'ai bien voulu accepter cette charge. Mme Foulaire, là vous me déceivez. Lorsque vous parlez des donneurs d'ordre, savez-vous que dans le cadre des marchés publics et notamment ceux justement qui ont la sous-traitance, ils doivent également s'engager, ils sont liés. Je vous renverrai donc pour votre information ceux qui ont voulu parler des particuliers. Il y a un article qui le prévoit justement où le particulier ne serait pas concerné dans la mesure où ses travaux seraient inférieurs à 400 000. C'est vrai que le débat peut porter là-dessus. Faut-il monter à 1 million, 2 millions, 3 millions ? Faut-il permettre à un particulier de faire construire sa maison à 15 millions sans qu'il y ait l'obligation de déclarer les salariés ? Tout est effet de seuil. L'article prévoit. Alors quant à la période d'essai, je n'ai pas bien compris. Il faudrait qu'on n'oblige pas de déclaration auprès donc de la structure pendant la période d'essai. Ça veut dire qu'il est sans droit, dans une situation de non-droit. Vous savez que cette période d'essai peut être renouvelée. Et si on embauche quelqu'un pour une période d'essai notamment de trois ou quatre mois renouvelables, une fois huit mois, période de non-droit. Là, j'ai du mal à comprendre. Alors, j'ai essayé de prendre toutes les situations qui étaient prévues. Rassurez-vous, le chèque service aux particuliers, il s'adresse aux particuliers. Et là, on s'adresse à la qualité d'employeur. Il viendra à son temps. Rassurez-vous. C'est d'ailleurs la question soulevée par Mme Merceron également. La situation applicable aux particuliers. Vous avez une disposition qui prévoit lorsqu'il s'agit donc d'un travail effectué par un particulier à 100 profits. Et la situation qui vous est proposée, c'est le seuil de travaux à 400 000. Il appartient aux membres de l'Assemblée d'en débattre. Tout en prenant bien la précaution de savoir quel est le seuil qui permettrait d'éviter cela, en sachant qu'il y a quand même de l'activité. Mais, 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 mais. Quant à la géographie spécifique de notre pays, nous avons envisagé, il s'agit d'une déclaration préalable. Bien entendu que les documents seront adressés. Ce sont des formulaires. C'est dans la simplification de ces formulaires que les choses se feront. Alors, on s'est dit quand même, avec le développement des moyens modernes, Internet, puis on s'est dit, quid ? Vous avez raison, Mme Merceron. Dans la plus petite localité qui n'aurait pas ces moyens. Subirez-vous que dans un article du projet de loi, il est prévu que nous puissions signer des conventions avec ces collectivités publiques pour que la déclaration se fasse en mairie. Voilà. C'est l'une des dispositions, il me semble. Et oui. Prendre une convention pour que la déclaration se fasse en mairie. C'est quand même le lieu le plus important à la mairie. Et c'est généralement, là aussi, que lorsqu'il y a des travaux du pays ou des entreprises, c'est généralement le maire de la collectivité qui rassemble tout le monde pour dire, voilà, il y a de l'activité, ceux qui veulent venir s'inscrire. Alors on nous dit, Mme Merceron, que ça se passe également, au travers d'une convention avec la CTS, que la déclaration se fasse au niveau de la collectivité. Vous avez rappelé le terme d'intention dans les dispositions, donc, qui sont prévues. Parce qu'on est dans le cadre d'un délit. Et un délit doit effectivement faire ressortir le caractère intentionnel. Il s'agit de deux choses. Il s'agit là de la poursuite des dispositions du code pénal. Je rappelle que le code pénal, en France ou en Polynésie, caractérise déjà le travail clandestin comme un délit. Ce n'est pas le pays qui l'a défini. C'est ainsi. Nous parlons là de la déclaration préalable. Vous verrez d'ailleurs que les sanctions qui sont prévues, ce sont les sanctions prévues par les dispositions du code pénal. Vous savez qu'à l'heure actuelle, il faut viser les dispositions donc de sanctions pour laisser ensuite à l'appréciation des juridictions de statuer quel est le niveau de la sanction. Auparavant, il était prévu pour être fonctionné de temps en temps. Mais là, les dispositions nouvelles du code pénal prévoient ainsi. Il s'appartiendra à la juridiction au juge. Pour l'information. Avez-vous donc oublié que vous avez mis en place le service du travail en parallèle à l'inspection du travail dont la mission principale est bien d'informer ? L'inspection du travail a une mission répressive. Mais le service territorial du travail qui existe, sa première démission, c'est d'informer aussi bien le salarié que l'employeur. Je peux vous assurer d'ailleurs qu'ils organisent des missions, ils se déplacent, ils tiennent des informations, des brochures, des réunions. Mais bien sûr qu'on fera de l'information aussi bien au niveau des, je dirais, des townhouses, des structures qui sont sur place, voire même au niveau des communes. On fera, bien entendu, il ne s'agit pas pour moi d'avoir la volonté de réprimer, de faire réprimer, simplement expliquer à chacun quelles sont les obligations de droit. Ce qu'il y a de plus pénible, c'est de savoir sciemment qu'on fait travailler quelqu'un et marge en ORSP, alors qu'en réalité, il s'agit d'une situation salariale. Et cela, cela fait des années que ça se passe. Il était temps de mettre de l'ordre, de rappeler à tout le monde la règle. Et c'est comme ça, non seulement, il ne s'agit pas uniquement d'alimenter la caisse et la CPS, d'avoir la réalité des situations et surtout, peut-être d'envisager encore une baisse des taux de cotisation, parce que tout le monde payant sa contribution, on n'a pas besoin de relever de manière insignificative par la suite. C'est ça aussi la volonté. Alors, il y avait effectivement, au niveau du gouvernement, une volonté de faire en sorte, et dans le cadre de l'information qui sera donnée, que chacun assume sa responsabilité, qui est cette obligation de déclarer. Vous savez, aujourd'hui, la latitude d'un mois permet tout. Vous le savez tous. Il suffit qu'on aille contrôler la réponse classique. Je l'ai embauchée hier. Et c'est toujours à chaque contrôle hier. Et un mois suivant, c'est encore hier. Donc on a un pont entier. Alors, ce texte, il a fait l'objet d'un débat avec le patronat. Le patronat ne l'a pas rejeté. C'est vrai que dans le CESC, certains représentants ont souhaité. Le CESC a souhaité qu'on voit peut-être la disposition en fonction des tailles d'entreprise. Nous sommes dans une disposition légale qui, puis j'ai touche, pratiquement se raccroche au code pénal au niveau du délit. Et il est difficile, juridiquement, de faire une distinction. Car c'est quand même le salarié qui visait dans le cadre de cette déclaration pleine-là. C'est donc pour cela que nous avons retenu cela comme ça. Et je crois que la nouvelle découverte du jour, en ce qui me concerne, c'est qu'à chaque fois qu'on améliorera les chiffres de la CES, ce que la CES produira des chiffres, c'est de la régularisation. Oui, M. Fille, vous avez raison de dire que M. Brefort a déclaré lorsque le texte sera en place. Lorsque le texte sera en place. C'est-à-dire pas encore applicable. Il y a un débat devant vous. Et vous avez donc cette faculté de dire, mais c'est déjà de la régularisation. Combien même c'est de la régularisation ? Je peux vous dire que si les premiers chiffres de la CES, alors écoutez bien, sur les 5 premiers mois de l'année, allez, pour arrondi, je dirais 1 500. Mais un peu moins, peut-être 1 481. Cela, vous pouvez noter surtout ceux de derrière. Ne vous trompez pas. Ce sont les derniers chiffres confirmés par la CES sur les 5 premiers mois de l'année. Vous savez que j'ai comme objectif, j'ai annoncé ici, c'est de m'approcher des 3 000. Oui, cela, je le dis. Mais il n'y a pas de 500 dedans. Voilà la situation à l'heure actuelle. Alors bien entendu, moi j'ai bien entendu le discours de la présentation de la représentante de la majorité. Je crois qu'elle a tout à fait intégré cela. C'est aussi pour permettre à tout un chacun de connaître ses droits, ses obligations, et que tout cela se fasse en toute transparence. Je vous remercie, M. le Président. Donc nous allons suspendre la séance. Bon, maintenant, on a presque commencé. Alors, je suspends la séance. Et nous allons continuer demain à 9 heures. Comme ça, vous pouvez bien aiguiser vos plaies ce soir. Et on se retrouve demain matin à 9 heures. Donc la séance est suspendue. Maroudou. Merci. Merci.